Bon, tu te magles, l'émission va commencer hein ? Ok, ça je termine juste mon verre de lait. Vas-y. Sous-titrage ST' 501 On s'ira tous bientôt en week-end Pour en faire se reposer Les musclés ! Voilà ! Il a les bonnes rèves ! Les musclos évidemment qu'on embrasse... T'as été bon ! Par ceux qui restent évidemment... C'est la fête au village ! Les enfants, les parents... La merguez party ! C'est la preuve que c'est un truc de boomer ! C'est quand même à la mode, ça reste un B donc c'est intemporel, évidemment hommage à la framboisier... Ça s'appelle la culture générale, mon cher Jules ! Moi ! Il me dit que c'est boomer ! Je dis non, c'est la culture générale ça ! Oh là ! Oh ce con là ! Directement dans la carotide, dès 7h du matin ! 7h mes amis ! Merci d'être avec nous ! Dernier jour de la semaine ensemble ! C'est un plaisir de faire ça ! Merci d'être aussi nombreux chaque matin pour nous suivre, pour nous régaler ! On essaye, je dis bien, on essaye de vous faire passer un bon début de journée ! Est-ce qu'on y arrive ? Modestement parlons, est-ce qu'on y arrive ? Écoute, sans m'avancer, je pense qu'on est sur le bon chemin ! On est sur le bon chemin ! Jules Emmanuel Macron, le président hier au téléphone, il a dit merci à Norman James ! Je salue tous les Français ! Merci à l'équipe ! Tu m'as dit comme Hollande ? Pas trop dur en ce moment ! Pas trop dur en ce moment ! Alors je sais pas si vous avez vu la suite de l'extrême, mais Hollande il lui dit pas trop dur en ce moment ! Et après il lui dit j'aimerais bien qu'on en parle tous les deux ! Et Macron, il lui sort le plus gros vent de sa vie, il lui fait merci d'être là ! Merci d'être là ! Et voilà ! Il lui a fait une gastrono-geek sur Adidas ! C'est ça ! Oh le boss ! C'est la meilleure sunshine quand même ! Tu sens que Macron y réfléchit avant d'effet ! Si, c'est pas évident ! C'est pas évident ! C'était soit ça sur le couteau ! Ouais, c'est ça ! En même temps, Hollande il a pu... Ça va ? T'amuses bien à ma place ? T'enchis un peu là ! Je pense que Hollande il pensait pas qu'il y aurait pire ! Hollande il a quand même su, il a eu le terrorisme machin et tout ! Macron il a assez bien ! Ils ont des bons... Ils ont chié mais bon... C'est ça le Président ! Faut être apte à... Ils ont cherché à être là ! On les a pas forcés ! Macron qui sera avec nous la semaine prochaine ! Ouais ! Henri Maud ! Parce qu'il a dit, il a dit... Flamme de gouverner le pays pendant une heure ! Je vais faire le matin ! Henri Maud, il va nous parler un peu des coulisses de l'Elysée ! Les amis, aujourd'hui, invités exceptionnels comme tous les jours ! On a un invité exceptionnel d'ailleurs ! Merci à tous ceux qui viennent en physique ou qui viennent en remote ! Franchement, ça régale parce qu'on a quand même tout le gratin du beau monde ! Aujourd'hui, on a... Je sais que vous adorez ! Les coulisses de l'Elysée ! On a Herminie ! C'est sa première fois à l'écran ! C'est une des graphismes de l'Elysée ! Elle est incroyable ! Il n'y a que deux graphismes chez l'Elysée ! Il y a Vivi ! Vous connaissez Vivi, vous l'avez déjà vu ! Maintenant, il y a Herminie ! Et après, la prochaine invitée du staff, ça sera Emma ! J'ai dit à Hugo, j'ai dit qu'Emmanuel vient venir bientôt chez nous ! Et tu lui fais... Ah bon ? Ben non ! T'es au courant de quoi ? Je vais l'empêcher de se lever ! T'inquiète ! Elle peut venir lundi, finalement elle a annulé parce qu'elle a un petit problème de santé qui n'est pas lié au Covid, mais juste lié au fait qu'elle ne peut pas être en ce moment dans les locaux avec nous ! Et voilà, tout simplement ! Emma, on la reverra peut-être pas la semaine prochaine mais dans deux semaines, je crois ! Ça va y aller ! Et du coup, l'avantage, c'est que je peux faire un jeu, elle manipule les cartes, des choses comme ça ! Ça c'est cool ! Elle aime bien jouer ! Elle adore ça ! Herminie, depuis deux semaines, elle travaille sur Call of Duty ! Les typos ! Tout ce que vous voyez sur le stream, ces stylés, les trucs graphiques, les typos Call of Duty ! Herminie, elle dort le soir, elle voit du... Elle a pris la tête ! Une capture de drapeau ! Herminie, elle s'endort, elle voit du Call of plein la gueule ! Donc on l'embrasse en la félicite, évidemment ! Tous les jours, n'hésitez pas à regarder un hashtag le matin pour poser vos questions ! Balancez vos tweets à l'écran ! L'émission, elle la fait avec vous, évidemment ! C'est la famille ! Donc n'hésitez pas, ça régale ! Je vais présenter cette équipe ! Cette équipe de Feu Follet ! Qui fait en sorte que tous les jours, je passe un bon moment ! Parce que c'est grâce à eux que je file ! On va commencer ! T'en fais trop ! Tu te mets trop en retrait ! Il m'a dit sur WhatsApp, il m'a dit « Arrête de dire que je suis bon ! » C'est ma voix ça que ça ! C'est quand on parle un peu comme ça ! « Arrête ! » « Arrête de dire que je suis bon ! » C'est comme le viewer qui en fait trop sur... C'est trop, mais ça fait quand même plaisir ! Dans la chaîne, il en fait trop, c'est un miracle ! Il est miraculeux ! Il est avec nous pour commencer ! Vous savez, c'est l'homme du bocal, on l'appelle l'homme aux 36 chandelles ! C'est l'homme qui mangeait plus rapide que son nombre ! C'est Monsieur, Monsieur J.A. Monsieur Jacques, tu y appuies ce mot, Maxime Chauve ! Bonjour mon chat ! Bonjour la familia ! Très heureux de vous retrouver aujourd'hui ! L'envoyé du malin ! L'envoyé du malin ! Ça me plaît ça ! J'ai battu le record d'Eurofellos, j'ai mangé déjà 5 viennoiseries depuis 5 minutes ! Alors que moi, pas une seule ! Mais non ! Ouais, j'étais occupé là ! Ah oui, t'as déjà eu un petit déjeuner tout à l'heure ! Tu répondais à des mails ? Tu répondais à des mails ? Tu faisais quoi ? Non, j'étais en train de publier le test de Call of Duty qu'on a eu en exclu en fait ! Quelle note ? Quelle note, Maxou ? Eh bah allez sur jeuleactu.com, vous allez voir la note ! Il est bon ici ! Il est bon en régie ! Allez voir directement sur jeuleactu ! Allez sur le site ! Ouais ouais, bah on est une petite exclu, c'est sympathique ! Il a exclu putain, il a tué qui ? On a reçu le jeu il y a une semaine, ouais ! Oh là là ! T'as vu comme il l'a dit avec toute la moitié ? Ouais ouais, il y a une semaine ! On fait 5 en plus, bon... Avec l'habitude, alors c'est une semaine, ouais ! Avec dédain et condescendance même, j'ai cru ! Non, bah j'essaye de garder une certaine humilité ! On est toujours contents qu'on reçoit des exclu comme ça ! C'est sûr, c'est sûr ! On est toujours contents ! Je suis content, j'ai reçu le dernier Power Stone ! Très sympa Porto ! Oui, super jeu ! Il y a 25 ans, merci Maxime Thirou ! Tu nous régales évidemment comme chaque Matinos ! Il est avec nous ! Oh là là, il a mis sa tenue du vendredi ! Oh là, attention ! Non, c'est pas ça ! Ça, c'est une vidéo ! Mais sur le site, en fait ! Sur le site officiel ! La vidéo, on va la mettre un petit peu après ! On laisse le temps aux gens de se lever ! Ah ! C'est Nanté News, ça veut dire ! Hein ? C'est Nanté News ! Il veut qu'il y ait plus de monde ! Non, non, non ! On a tourné déjà la vidéo, mais bon, à 6h du matin, les gens se lèvent doucement ! Il veut qu'en fait, il y ait un maximum de monde qui voit ! Il faut qu'on en parle ! Un maximum de monde ! Attendez un petit peu ! Autant l'article écrit est déjà en ligne depuis 6h du matin, c'est pas grave ! Autant la vidéo, on va attendre que les gens se lèvent ! On peut avoir l'exclusivité de l'heure du reveal de la vidéo ! La vidéo ? Je pense qu'on va le mettre vers 10h, juste à la fin du matin ! Allez, on fait ça ! Il est bon celui-ci ! Ouais ! Attends quand même la fin de notre émission, parce que ça va nous siphonner à toi ! Alors, 17 sur 20 ! Ah ! Pas mal ! 17, vous avez la main généreuse ! Pas mal ! Vous avez la main bien généreuse ! Je sais pas, tu l'as testé toi ? Ouais ! Ah ouais, et tu en penses quoi toi ? Je le trouve bien ! Moi j'aurais bien aimé le tester ! J'aurais mis 15-16 ! Je vous assure, s'il avait été le rempli hier... Ouais ! T'es en mode... 17 ! Norman, quand il dit qu'il l'a testé, ça veut dire qu'il a joué une heure ! Donc après... J'ai rejoué beaucoup derrière ! La campagne trop courte, c'est trop dommage ! Mais encore, mais c'est toujours la même chose ! C'est toujours une campagne trop courte sur tous les clubs ! Parce que c'est intense et on en veut toujours plus ! Donc forcément, on a toujours envie... C'est vrai qu'elle dure beaucoup moins longtemps que les précédentes ! Mais... Mais... Elle nous fait voyager ! Elle nous fait voyager énormément dans énormément de pays ! En plus, il est beau ! Et puis sur PS5... Pour le coup, il est vraiment plus net ! Sur PS5, il tourne bien ! En fait, t'es vexé de ne pas avoir fait l'OP hier ! J'étais censé le faire ! Du tout, j'étais censé le faire ! Alors... Pas en tant que joueur ! Parce que le joueur, j'ai déjà fait... On a fait les zanzas... Il y a quoi ? Il y a deux ou trois semaines ! J'étais régalé ! Et je devais animer toute la journée ! Il y avait une soirée qui était censée être organisée ! Je devais animer toute la journée ! Mais non ! Mais si ! Je t'ai dit ! Et le partenaire, en fait, c'est... Le partenaire s'est barré ! Du coup, Norman a fait... Il n'y aura pas mon cachet ! Bon, moi, je ne viens pas non plus ! C'est chier, quoi ! J'ai tout tenté ! J'ai tout tenté de récupérer, de jouer à distance, machin... Mais bon, c'est la vie ! C'est pas grave, Norman ! Moi, ça m'a fait mal au cœur, parce que je ne devais pas la faire ! Du coup, je ne l'ai pas fait ! Ça m'a fait un peu mal ! Imagine ! Demain, il y a l'opé sur le stream ! Il y a soit toi qui l'a fait tout seul ! Soit tout le monde sauf toi ! Combien elle est l'opé ? Elle est à 10 000 ! Bon, il l'a fait tout seul ! Comme un grand ! Mais il l'a fait tout seul ! Ouais, non ! 10 cas, c'est un beau chiffre ! 10 cas, c'est un beau chiffre ! Non, non, non ! A partir de 5, faut... Mais même à partir de 50 euros, je pense ! Non ! Non ! Il a dit 5 ! 5 euros ! 5 euros, il le fait tout seul ! Oh, il n'y a pas que l'argent ! Ouais, c'est ça ! Si il n'y a pas que de l'argent, tu aurais renvoyé ces 50 euros ! Et c'est pas ce matin que vous parlez d'argent tous les deux ! Si, on n'en a pas ! Je vais contrebalancer avec un truc, parce qu'il n'y a pas de raison ! On ne dira pas ce que c'est ! Mais il n'y a pas longtemps, il m'a dit... Qu'est-ce que je t'ai dit ? Attends, les gens ne vont pas le croire ! Les gens ne vont pas le croire ! Parce que même moi, je ne le crois pas ! Il m'a dit... Il y aura peut-être une OP sur un truc qui te concerne moi ! Si jamais c'est moi qui l'a fait ! Donc si jamais c'est Janus qui l'a fait ! Je te donnerai l'argent ! Mais non ! Je n'y crois pas 100 minutes ! Je le ferai moi, pour avoir un truc, mais je lui donnerai l'argent ! Quoique l'année dernière, pour l'OP Spiderman ! Pendant la Paris Game Switch ! Alors, Norman, bon maître, a dit au responsable Je donne l'argent à tous les autres qui font l'émission ! Résultat, Rofelo, ça a été payé ! Moi, je n'ai pas été payé ! Je n'ai pas été payé ! Non ! Un truc de merde ! Quelle sandale ! Il ne faut pas faire confiance à... En vrai, j'attends de voir, mais... L'intention était bonne ! Est-ce que le geste était bon ? Bah oui ! Est-ce que le geste ? Tant que ce n'est pas fait... Tant que ce n'est pas fait ! On va voir ! En tout cas, on va nous faire en compte ! Et sinon, je vais bien ! Il va bien, je vais me présenter ! Voilà, tout ça... Non mais Eric, il fait la couverture tout seul ! Il se normalise ! Il se normalise ! Il est bon, il est bon ! Je vais très bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre ? Tu vas très bien du coup ? Week-end, Karine ! Est-ce que tu veux que je te dise d'autre ? Hier, je me suis dit, tiens, j'ai toute l'après-midi, ma femme stream, ma fille est en... À l'école ? J'allais dire, est en cours ! Elle est à l'école... Putain, j'ai l'après-midi pour moi ! Ça faisait longtemps que c'était pareil ! Et je me suis dit, j'ai plein de trucs administratifs à faire ! Faut que j'envoie des lettres commandées à ma salle de sport pour me désabonner ! Parce que je n'y vais plus depuis dix mois, enfin bref ! Parce qu'ils ne sont pas cons à la salle de sport, ils te disent... Alors, pour y aller... Moi, c'est chiant, fou ! Whatever ! Allez, je m'y mets ! Putain, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à FF11 quand même ! Allez, vas-y, je vais le réinstaller maintenant ! J'ai fait que ça ! Oh, il est beau ! Faites attention ! C'est un classique ! Faites attention à la procrastination ! Faites d'abord les choses que vous avez à faire ! Au moins, une chose d'être sûre, c'est que Rofello, c'est la Neggen, il s'en fout complètement ! Oui, complètement ! Il est encore avec sa manette télé-cône de voix sur télé-cône ! Il joue aussi ! Il joue comme ça ! Avec le bouton qui tourne ! Avec l'antenne qui sent ! Mais Olivier, tout l'argent que tu ne dépenses jamais, qu'est-ce que tu en fais en fait ? Parce que tu ne dépenses pas d'argent dans la nourriture, tu ne dépenses pas d'argent dans les vêtements, tu ne dépenses pas d'argent dans les loisirs, dans les sorties, dans les voyages... Il a quand même mis 100 balles dans une paire de chaussures, quoi ! Ouais, ça va, une fois tous les 4 ans ! La drogue et les hommes de joie ! Tout s'explique ! Elle a pris son petit gâteau à la presse, son petit goûter, elle attend le bus, comme toujours, à 6h30 pour aller à l'école. Elle a mis sa tenue ! Applaudissements pour K.O. Le mec, elle te regarde avec ce... C'est vrai qu'elle fait... pour réviser, pour avoir mon brevet ! Oooooooooooon ! Tu es qu'une merde ! Ça fait une merde ! Oui, mais ce que j'ai fait... Qu'est-ce qu'il y a ? On dirait un petit peu la petite écolière, mais un peu psychop... Tu sens qu'il y a des petits gâteaux dans son cartable ! Tu sens ses familles Adams ! C'est parce que c'est noir ! J'ai encore du vernis noir aussi ! Je sens qu'il y a des choses pas nettes derrière ! Merci enfin pour ce couteau, pour mon anniversaire ! Ouais ! En plus, on l'incite un petit peu ! C'est fou, c'est pas moi ! T'as-tu eu combien de personnes depuis, avec ? Ah, juste une moitié ! Elle tue personne ! Elle tue seulement avec sa répartie ! Oh ! Oh ! Comme c'est beau ! D'ailleurs, je pense qu'elle a tué un de ses viewers qui lui a envoyé une photo tout à l'heure ! Elle lui a envoyé une autre photo juste après ! Je pense qu'elle l'a tuée de honte ! Ça se trouve, ça va être le contraire ! Ça se trouille ! Ça va être le contraire ! C'est un bon viewer que t'as eu ! Un mec vraiment généreux ! Franchement, j'étais impressionné ! C'est un grand bâtisseur ! Après, c'est triste que c'est un homme qui a handicap ! Il a trois jambes ! Il a envie de dire, ça a de la veine ! Oh ! Oh mais... Je crois qu'il y a une de ses jambes qui est... Parce qu'il est rosé, tu vois ce que je veux dire ! Il faut un collant de tension ! On sait pas sur quels pieds il danse ! J'ai vu sa troisième jambe ! Je peux te dire que c'était un espèce de tube avec beaucoup de... Beaucoup de... Je sais pas... Il était plâtré autour ! Il était sorti ! Bon, sinon ça va bien ? Oui, je vais bien, c'est gentil ! Merci beaucoup ! J'apprécie ! Est-ce que tu es contente de partager le canapé avec moi ? Parce que c'est quand même un honneur ! Excuse-moi, je voulais te faire des fans... Calmez-vous ! Calmez-vous ! C'est pas diffusable ! Oui, du coup, très bien ! Je suis ravie ! Et j'essaye de me décaler petit à petit vers la gauche, mais c'est ok ! Jusqu'à la fin ! En tout cas, t'es magnifique, t'es stylée ! Bon week-end à part respectifs ! Quoi ? Calin respectifs ? Non, bon week-end dans part respectifs ! Oh putain ! Bon week-end aussi ! Oui ! Très bien ! Très bien ! Très bien ! J'adore ! Moi aussi j'adore ! J'adore ! Il est avec nous, vous le savez, il est probablement... C'est le top 1 des casteurs français aujourd'hui ! Jusqu'à ce qu'on reçoive... Le top 1 quand les autres ne sont pas là ! Donc on a reçu l'outil il y a peu ! Même l'outil, entre TPK et Adi, il a choisi Adibou ! Pendant le dernier vin de Juju ! Il n'a pas demandé... Je n'ai pas demandé qui était le meilleur casteur, j'ai demandé qui il préférait ! Voilà ! C'est pas pareil ! On a arrondi ! On a arrondi ! Il est avec nous, vous le savez... C'est le meilleur d'entre nous ! Applaudissements pour le solde unique, l'universal Adibou ! Bon bah je crois qu'on a compris aujourd'hui... C'est une émission sur le signe des copains et de l'amitié ! Et on en reparlera pour ma chronique au passage des copains et de l'amitié ! T'as vu ce synthé là ? Meilleur comédien selon Donald Renaud ? Oui ! C'est vrai ! Norman, ça va ? Ton ego, comment il va ? Tu sais, des fois au final des Oscars, tu peux perdre, ça peut arriver ! Bah c'est vrai ! J'aurai le prochain ! Je vais donner les codes de notre stream ! Qui vivite, on dirait qu'il y a rien de connaître ! Ça régale, je vais revenir ! Oui oui, je sais ! J'ai un prochain film là, à mon avis, ce sera pour moi l'Oscar ! Et il est avec nous, vous le savez, il reçoit des tasses, il reçoit des musiques... C'est le seul chouchou des viewers ! C'est le plus grand producteur de France ! Je suis assez fière de lui parce que machin... Il a un chat ! Un chat qui s'appelle Michel ! Il régale, prie-toi pour Jutier ! Norman, tu fais bien de parler de moi ! Cinq minutes, mais on va parler de toi ! Déjà, je vais te présenter et juste après, je vais en proposer deux secondes parce que tu te rappelles, tu as des petites tics de langage ! Pour ceux qui ne connaissent pas l'animateur phare de cette émission, il est extraordinaire ! Tous les matins, il veut sauter... Il a la... Wow ! La banane ! Attention, silence, moteur ! Action ! Il est extraordinaire, c'est l'animateur phare de le streaming ! Il n'arrive pas à la cheville de Max Hildan ! Il est sur les côtes d'Alex Nassar ! Applaudissements, s'il vous plaît, pour le seul, l'unijambiste, Norman Genius Chatrier ! Alors, l'unijambé, je ne suis pas d'accord ! Je dirais qu'il y a une troisième jambe ! Là, il y a aussi, ouais ! Mais non, c'est mon beurre qui a trois ans ! Norman Genius, tu as des tics de langage, tu le sais ! Tu veux voir un peu tes records de la semaine ? C'est le ménant ? Non, il n'y a pas de ménant aujourd'hui ! Je t'ai dit qu'il n'y a pas de ménant ! Mais oui, c'est vrai, c'est moi ! Attends, la régie ! Qu'est-ce qu'il y a ? Si tu veux présenter la régie ! Et après, je veux bien, parce qu'il faut que je revienne un petit peu au score ! Et après, je veux bien ! Pour ceux qui font sorte que l'émission voit le jour tous les matins, ils sont en avant tout le monde ! Applaudissements pour Théa Le Col et Chloé ! Oui, oui, je veux voir où j'en suis ! On va regarder où t'en es, Norman Genius ! Il a des tics de langage ! Voici son score de cette semaine ! Émission du 6 au 12 novembre ! Comme vous le voyez, on arrive à un total de 212 expressions répétées ! Le tu m'as régalé est toujours en force ! Tu l'as dit 34 fois vendredi dernier ! Tu l'as dit 32 fois mercredi ! Luthi, c'est vraiment quelqu'un que t'apprécie à mon avis ! Parce que le tu m'as régalé, tu m'as régalé, tu m'as régalé ! Évidemment, t'es un frère ! Ton invité qui a été le plus ton frère cette semaine, c'est celui de mardi ! Et je me souviens plus qui c'était ! C'était... Luthi ! C'était Luthi ? Oui, c'était Luthi ! Oui, tout à fait ! C'est normal, alors c'est un frère ! Et apparemment, mercredi, c'était pas vraiment un frère, c'était pas vraiment une sœur ! Mais je baisse un peu, ça va ! C'était Renew ? Oui, c'était Donald Renew, c'est moi un frère ! Je prends des médocs, j'essaie de... Sinon, tu veux voir les interventions inutiles de Saint-Just cette semaine ? Ah ! J'allais dire où c'est qu'elles sont ! Jamais de la vie ! Regardez les interventions inutiles du Saint-Jean ! C'est pas vrai ! Voilà, on est autour de 19 interventions inutiles cette semaine ! Ça fait une moyenne de 5 par jour à peu près ! Bravo Norman Gilles ! Et on voit que... Mercredi, c'était férié ! Saint-Just a pris son jour ! Ouais, je laisse pas tout le temps ! Mais justement, il pourrait réagir applaudissements par celui qui, quand même, s'intègre de plus en plus à l'émission ! Plus moi, c'est Saint-Just ! Moi, j'adore Saint-Just ! Non, non ! C'est vraiment... Allez, mais une fois, ça va ! Une fois, ça va, Jules ! Jules ! Et c'est la seule fois de l'émission ! Non, non, moi, je... Je me désolidarise de ce singe ! T'as vu ? Je parle moins qu'avant, quand même ! Ouais, j'ai vu Saint-Just ! Tant mieux ! Est-ce que je peux lancer ma chronique, mais avec un quiz piano ? Tu fais ce que tu veux, je m'en bats les steaks ! Toutou, c'est ta chronique, maintenant ! Oui, c'est ta chronique ! C'est moi, c'est mon maître, aujourd'hui, qui lance, c'est pas le... je mets le nom du Thébo ! Et du coup, je me suis dit, je vais vous faire deviner la chronique avec une musique ! C'est parti ! J'allume... Alors... Faut que je me chauffe parce que... C'est incroyable ! Du coup, qu'est-ce que je joue ? Oh, l'hymne américain ! L'hymne national américain, Saint-Just ! Eh ben, bravo ! Oui ! Bravo à toi ! Je me permettais, parce que je l'avais vu sur un des replays de le stream, je crois que c'est sur la craignot, justement, quelqu'un dit, c'est vrai que la peluche qui parle fait juste chier tout le monde ! C'est sur le dernier replay ! C'est vrai que c'est sur le dernier replay ! Les amis ! Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Normalement, il y a le ménant incroyable ! Comme tous les jours ! Aujourd'hui, pas de ménant ! Et là, c'est pas de ménant ! C'est le quiz président ! C'est incroyable ! C'est parti ! C'est le Gen Game ! Alors, d'habitude, on ne parle pas trop de ce qui se passe dans les backstage, les amis, mais il faut que je vous lise ce que Norman a écrit dans Le Conducteur ! Le Conducteur, c'est ce qui nous sert d'un fil directeur d'émission ! Il a écrit... Genius lance l'émission avec un Gen Game faramineux ! Genius propose un quiz-thème président ! Pas de camembert ! Eh eh ! Mais mord de rire, Genius ! What the f... J'adore, j'adore, j'adore ! Bravo Norman ! Allons en France de la patille ! Le jour de gloire est arrivé ! Très bien ! Alors, en France, si je peux me permettre ! En France, je sais pas ! Je connais pas les français ! Norman ! Ouais ! Ton quiz, il porte sur les présidents du monde entier ou juste des Etats-Unis ? C'était les élections de quoi, en ce moment ? Des élections des Etats-Unis, moi ! Jamais ! Les présidents américains ! Révelent pas tes sources ! Là, on voit que c'est un site internet pété ! Non, je l'ai créé ! Je l'ai créé ! Je l'ai créé ! Je l'ai créé ! J'ai fait ça toute la nuit ! Les amis séquences culture pour lancer l'émission un peu de brain-working ! Let's go ! Les amis séquences culture émotions, on y va ! On est parti, vous allez ! On rentre dans l'émission et on y va ! On va voir si vous connaissez ce pays ! Moi, j'ai longtemps fait les Etats-Unis ! Bon, j'ai longtemps fait les statistiques quand j'étais petit ! J'ai fait Boston, j'ai fait Los Angeles, j'ai fait New York ! C'est un petit peu mon second endroit ! Comment on fait ? Première question ! Elle a crié ! Chacun dit un truc ! Comment ça se passe ? Vous pouvez chacun répondre ! De toute façon, c'est pas un jeu ! C'est juste vraiment... Oui ? Je suis trop nul ! Oui, on sait ! Quittez la classe ! Votre but scolaire arrive ! Attention ! Vrai ou... Vous savez quoi ? On va faire chacun comme ça ! Vrai ou faux ? Faux ! Richard Nixon ! Richard Nixon ! A été candidat républicain à la présidence entre 1960, 1968 et en 1972 ! Et il a été élu deux fois président ! Est-ce que c'est vrai ou pas ? C'est faux ! C'est faux ! Ouais, c'est faux ! Je veux dire vrai ! Nixon, il a une histoire... Amixem ? Nixon, il est... Ah, j'ai compris que t'as dit Amixem ! Amixem, président des Etats-Unis ! Il a eu des petits problèmes, Nixon ! Nixon, il a eu... Maxime Tchao, toi, tu connais un peu Nixon ? Ouais, vite fait ! Ouais, ouais ! Il m'a envoyé Call of Duty à l'époque ! Ah bah c'était... On était dans cette période-là ! Ah bah là, on était là ! Bon, je dis faux ! Non, c'est faux ! Une fois, une fois ! C'est à cause justement des... De la guerre du Vietnam ! Ouais ! C'était pas le truc Watergate ? Watergate, c'est bien sûr ! C'est le président qui a pas été réélu à cause de ça ! Et c'est l'un des seuls présidents ! Avec Donald G. Trump qui s'est pas fait réélire une deuxième fois ! Alors c'est pas mon asset ! C'est la régie qui a été... Oh là là ! D'ailleurs, dans le film Forrest Gump, vous voyez à un moment, il dénonce des gens en fait, c'est ça ! Et moi j'allais dire, dans le film Watchmen... Watchmen, bah oui ! Il y a Dr Manhattan, donc du coup, il gagne la guerre et il est réélu, etc. Exactement ! Eh bien non, c'est une mauvaise réponse, c'était vrai ! Oh ! Oh, j'ai gagné ! J'ai gagné ! En 1960, le candidat républicain Richard Nixon est battu par John Kennedy, il se représente en 1968, et cette fois la chance lui sourit ! Il est réélu en 1972, mais démissionne en 1974 ! Ah oui, il démissionne ! D'accord, ok, d'accord ! Il a fait deux ans et demi ! Et bah comme quoi, on apprend des trucs ! On apprend des trucs ! C'est status, évidemment ! Et j'ai rêvé de Trump, il y a ! Oh non ! Qu'est-ce que je faisais avec Trump ? Tu chassais un renard ? Trump, il a avec les Etats-Unis ce que toi tu as avec les O.P. C'est-à-dire, on te dit c'est fini, mais t'as quand même envie de t'y accrocher ! Non ! Non, s'il vous plaît ! Bill Clinton ! Ouais ! Oula ! Ça c'est Monsieur Zizi, ça ! Le saxophoniste ! Ouais ! Vous connaissez cette blague ? Vous connaissez cette blague ? C'est quoi ça ? Je sais pas, c'est quoi comme blague ? Gros plan sur moi ! Attends merde, je le savais ! Putain, je le savais ! Je sais pas ! C'est Monika Lewinsky qui garde l'épreuve ! J'avais ! Ouais ! Bon du coup, tu l'avais ! Je me désolidarise ! Pour les plus jeunes, c'est une écriture ! Ça par contre je l'ai tu vois ! Ouais tu l'avais ! Les amis, Bill Clinton n'a jamais fréquenté l'université ! Vrai ou faux ? Mais c'est pas là où il a rencontré... Stavinsky ? Hilarie ? Hilarie, je sais pas ! Euh... Ça sent le piège en fait là ! C'est faux ! Ah je dis vrai ! Non, c'est faux ! Ça sent le piège, j'ai envie de dire... J'ai envie de dire vrai ! Vrai, faux, vrai ! Faux, faux, faux ! Pour être président, j'imagine qu'il faut faire un peu d'études après ! Bon j'appuie sur un des deux pour voir ! Attention ! Bravo ! C'est faux ! La réponse est faux ! Bien qu'issue d'une famille pauvre, Bill Clinton a fréquenté l'université ! Il a d'abord obtenu son diplôme de politique internationale à l'université de Georgetown, puis grâce à une bourse... Pardon ? Je pense que ce qu'il fait rire, c'est que tu découvres les réponses en même temps que nous ! C'est des questions au hasard ! Tu pourrais même participer à ton propre quiz, ça c'est fort ! Ah mais je peux répondre après ! Il a étudié à Oxford, en Grande-Bretagne, avant de terminer ses études... Où ça ? À Yale ! Yale, c'est une seule grande université ! Franchement je t'adore ! Elle est bien ! C'est éclaté aussi ! Ah mais attends ! Moi je trouve pas ! Franchement je t'adore ! Moi je trouve pas du tout ! Oh bravo la régie, c'est incroyable ! Heureusement qu'il se veut là ! Quoi ? C'est moche pro bien je trouve ! Moi je trouve ça incroyable ! En plus c'est un site, j'ai cherché plein de sites et il y a celui-là, parce que c'est le vrai ou fou et on peut avancer ! Mais t'as raison ! Mais t'as raison ! Quelle indignité ! Tu sais ce qu'il a fait à son mariage ? Non ! Hillary ! Elle est belle ça va ! J'avais déjà prévu ! J'avais vu tout à l'heure, j'étais genre... Tiens vraiment si il est bon celui-là ! La prochaine est pour toi ! La prochaine est pour toi ! Tiens, tiens ! Le Watergate a mené à la démission de Président Nixon ! On l'a vu ! Tiens, tiens ! J'en ai une ! Vas-y ! Vrai ou faux ? Aucun Président n'est mort de cause naturelle durant son mandat ! Vrai ou faux ? Euh... C'est... 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 Depuis 1700... C'est faux ? Non, je crois qu'il y a un Président qui est mort ! William Harding ! Oh putain ! Est-ce que c'est ça ou pas ? Qu'est-ce que c'est ça ou pas ? Qu'est-ce que c'est ça ou pas ? Mondras ! On va voir, attention ! Attention ! Eh ben c'est faux ! J'avais raison ! J'avais raison ! Quatre Présidents sont morts de cause naturelle avant d'avoir pu terminer leur mandat ! C'est William Henry Harrison ! On a Zachary Taylor ! Putain ! 1850 ! Warren Gamaliel Harding ! Elle est belle celle-là ! Warren ! Warren ! Et Franklin Delano Roosevelt ! Évidemment ! La ligne 1 à Paris ! F dit ! F dit évidemment ! Vrai ou faux ? Faux ! Attention ! Avant le Président des Etats-Unis ! Ronald Reagan ! A été Gouverneur de la Californie ! Moi je trouvais qu'il ressemblait un peu à Arsene Wenger ! Ronald Reagan ! C'est vrai ! Et d'ailleurs c'est marrant ce que... Acteur Ronald Reagan ! C'est sur Ronald Reagan ça ! Bah je crois qu'il a été Gouverneur de la Californie ! Oui c'est ça ! Non non ! Je crois qu'il n'est pas passé par cette étape ! Il était acteur ! Il a été Gouverneur ! Moi je pense que c'est vrai ! Tu dis faux ? Non je dis faux ! Pour moi c'est vrai ! Moi je crois qu'il a été Gouverneur ! Et bah la réponse était vrai ! Ah ! Ah ! Ronald Reagan a été Gouverneur de la Californie de 1967 à 1975 ! Ah ouais ! Il ressemblait déjà à la Président des Etats-Unis ! Fun fact ! C'est ça moi c'est ça ! Il est un peu plus stock qu'Arsene Wenger ! Il sourit pas beaucoup ! Fun fact les amis ! Il est dans Call of Duty ! Ah ! Mais non ! Il y a lui et Gorbachev ! Ah ouais ! Et vraiment les vrais personnages ! J'adore Gorbachev avec sa tâche là ! Avec sa tâche de l'essence ! Mais il est pas encore président de l'URSS ! Gorbachev avec sa tâche ! La Russie c'est fascinant ! Les amis on va parler de Roosevelt ! Ah ! Une station de métro ! Aussi ! Bien vu ! Tranquilard Roosevelt aussi ! Ligne 1 ! Tranquilard ou Thodeur du coup ? Ligne 1 ! Ligne 1 c'est ça ! Notamment grâce à lui qu'on a reculé d'une heure parce que c'était à la base pour économiser les bougies ! Ah ouais ? Ça nous fait bien chier depuis ! Ça nous fait bien chier ouais ! Et puis il paraît que c'est en train d'être arrêté ! Ouais ! Ça fait cent ans qu'ils disent ça ! Blablablablabla Le candidat Théodore Roosevelt a néanmoins poursuivi son discours pendant plus d'une heure ! C'est faux ! Il a pris le bas et il a fait Alors je remercie ! C'est faux ! Tu veux dire que personne autour n'a réagi genre oh merde il s'est pris une balle c'est pas grave ! C'est faux ! C'était 32 minutes ! Et bah la réponse est vraie ! Mais non ! Pendant une heure ? Le 14 octobre 1912 alors qu'il tentait de reconquérir la présidence Théodore Roosevelt fut victime d'un attentat touché par une balle il finit de prononcer un discours d'une heure avant de se rendre à l'hôpital ! C'est juste ça il a dit merci ! À l'hôpital ! Ouais à l'hôpital ! Il est là Théodore ! Putain le mec le meilleur ! Oh là là ! Au total ! Cinq présidents américains ont été assassinés ! Est-ce que c'est vrai ou faux ? Euh... Déjà il y a... Il y a... Abraham Lincoln ! Oui ! Kennedy ! Kennedy ça fait deux ! Il y a... Franklin... Non c'est pas... Un des Roosevelt il a pas été euh... Quoi ? Bah... Théodore il... Il a tenté de se... Est-ce qu'il y a pas une fois où ils ont réussi ? Bientôt Trump ? Trois... Moi j'en ai deux ! Après j'en ai deux ! Moi j'en ai deux ! Vas-y ! Faux ! Faux ! Je dirais faux ! Je dirais plus moi ! C'est quatre présidents américains ont été assassinés ! Quatre présidents ouais ! Ça chipote ! Ça chipote ! Il y a James Garfield, William McKinley évidemment ! Ah William McKinley ! Kennedy évidemment ! Oh putain mais ils sont bons ceux-là ! Bah ils ont trouvé ton quiz ! Ils ont dû le trouver ! Tu veux dire que ce qu'on voit depuis tout à l'heure les assets c'est pas de toi ? Ah non ! Surtout pas ! Bravo à Chloé ! Petite dernière ! Ouais vas-y une petite dernière pour se finir ! Et après ce sera la météo de Adibax ! Moi je trouve que c'est très sympa ! C'est fabuleux ! T'as pas l'air au courant ! Non mais let's go ! C'est la météo de Adibax ! C'est la météo de Adibax ! C'est chaud ! C'est toujours chaud ! Vrai ou faux ? C'est le président Woodrow Wilson qui a autorisé l'utilisation de la bombe atomique contre le Japon ! Euh... Woodrow qui ? Woodrow Wilson ! Ah bah non ! Woodrow Wilson ! Le président Wilson ! Moi j'ai envie de dire vrai ! Non mais c'est pas lui ! C'est pas lui ! C'est Truman ! Ouais ! Qu'est-ce que c'est ? On me donne d'autres infos ! C'est Bertrand Amar ! C'est Bertrand Amar ! Exactement ! C'est le président Harry S. Truman qui a autorisé l'utilisation de la bombe atomique contre le Japon en 45 000 ans ! Tu veux la vérité ? Ouais ! T'es très bon ! T'es très bon ! Sauf sa triche ! Oh putain il est excellent ! Direz Pierre-le-coule-vieux ! On dirait Pierre-le-coule-vieux ! Putain j'avoue ! Tu dirais Pierre-le-coule-vieux ! C'est Pierre-le-coule-vieux ! Si, si ! Et bien croyais c'est Pierre-le-coule-vieux ! Les amis ! Applaudissements ! Tenez applaudissements ! Applaudissements de quoi ? Pardonneur Mat pour ce quiz ! Pas préparé ! Tu nous as régalé ! Mais si, on l'a vu rédiger les questions tout à l'heure ! Il est préparé depuis lundi ! Ça aurait été bien mieux que tu connaisses les réponses avant nous, quand même. C'est René Couty ! C'est René Couty ! C'est René Couty ! C'est René Couty ! Les amis, les 7h29, vous savez, il y a peut-être des présidents. Mais les présidents, ils s'amiguent comment ? Il fait chaud chaud, il fait froid froid, il y a de la pluie. C'est la météo, non pas de Dina, mais de Dina Dibou. Maintenant, la météo. Mesdames, Messieurs, on ne savait pas trop si on allait le garder ou pas. Finalement, on la garde au moins jusqu'à la fin de la semaine. Après, je laisse les prods choisir parce qu'il avait raison, Jules, il a soulevé un point. Les prods, micro, micro. On ne sort pas, en fait. On ne sort pas trop, donc c'est un peu compliqué de vous dire qu'il fait beau, il ne fait pas beau. Ça ne sert pas à grand-chose, mais on pense quand même à ceux qui sortent, à ceux qui se lèvent, à ceux qui vont bosser, etc. On va commencer avec la météo. Ce matin, il va faire plutôt beau dans l'ensemble de l'Hexagone. On a des températures qui sont très bonnes. Parce que vous allez être entre 11 et 14 degrés, 15 degrés même, du côté du sud-ouest. Et toujours, c'est maudit Corse qui ont un soleil éclatant, sans nuages, sans pluie, sans rien. Après, il y a un petit 4 degrés quand même à côté de nos potes italiens. Donc ça, ce n'est pas fou. Mais il y a du soleil. Donc ça fait quand même plaisir, en vrai. Il y a du soleil. Il y a un peu de pluie. En fait, il y a toujours à chaque fois une diagonale en France qui traverse et qui coupe. C'est incroyable. Il y a un anticyclone et rien qui sépare les deux. Et cet après-midi, il va y avoir un peu de changement. On va passer à la fête suivante. Voilà. C'est magnifique. La fête suivante directement, en direct. C'est magnifique, c'est mélodieux. Donc là, il y a toujours cette diagonale. C'est la même. Ça n'a pas forcément changé. C'est juste qu'on va grappiller déjà du degré. Et ça, ça fait plaisir. Du côté de Grenoble, on va quand même récupérer un bon 7 degrés dans les dents. Pour Paris, bon, c'est un 15, mais il pleut. Et en fait, sur le nord, c'est nuage, parfois pluie. Et au sud, c'est nuage, mais soleil. Donc grosso modo, mettez une petite laine. Sortez couverts, comme d'habitude. N'oubliez pas de sortir avec votre masque. C'est vraiment ça, le plus important aujourd'hui. Oh là là ! Ça, c'est préparé, ça. Dans le chat, je la trouve super sexy. Cette nouvelle présentatrice nous dit Nedge Dak. Moi qui parle ? Non, il parle de la présentation de Grenoble, Météo. Bah écoute, Nedge Dak, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Le Nedge Dak. C'est peut-être lui qui envoie les pics. Ouais, écoute. C'est la Saint-Quoi aujourd'hui ? Ça, je me demande. La Saint-Sylvée ? Oui. Alors non, aujourd'hui, c'est la Saint-Brice. Brice. 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 Brice orte-feu, l'ami. Brice orte-feu, oui, d'accord. Brice de Nice. Brice de Koh-Lanta. Bah ouais, monsieur, Brice de Koh-Lanta. C'est un animateur radio dans la Creuse. Brice, c'est le concurrent de Jules. Oui, oui, il est sympa. Oui, c'est vrai. Alors, pas de concurrent, ça fait partie du même groupe, c'est le groupe Muliès. Et le groupe Muliès, c'est aussi le groupe de TK. C'est facile. Sache-le, Orfellos. Noroto aussi, il fait partie de ce groupe-là. C'est la famille Meunier ? Oui. Qui habite en Belgique. Oui, ceux qui ont créé Auchan. Qui payent pas d'impôts. Oh, voilà, exactement. Ils sont incroyables. Et Brice de Koh-Lanta, celui qui a eu la douche. Brice de Koh-Lanta, celui qui a eu la douche la semaine dernière, qui me ressemble un peu physiquement, selon la Birmane. Alors oui, il a un nez imposant, mais quand même. Elle est amoureuse. C'est vrai qu'il est un peu grand et fin. Ouais, c'est ça. Et il travaillait, il était standardiste chez Domingo à l'époque, quand il était à la NRJ. Ah oui, mais non. Si vous voulez connaître toutes les backstage, je vous les donne, c'est un pippole. Brice Bordelis, évidemment, tu l'as dit. Brice Bordelis, oui, Brice Bordelis. Et puis, on est vendredi 13, les amis. Ah oui, d'accord. On est vendredi 13 et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de deux streamers. C'est l'anniversaire d'abord de Fucano, avec qui on fait un bon anniversaire. On fait des bisous avec qui on fait un bon anniversaire. Et c'est aussi l'anniversaire de Little Bigwell. Bon anniversaire, Trivia ! Trivia, on te fait des bisous. Tu viens dans le matin quand tu veux. Tu entends que je n'ai pas eu ma petite trivia. Je lui ai proposé de venir dans le matin, elle m'a dit « Ah, ça tombe mal, l'invité, c'est pendant ma douche. » Donc, je ne sais pas. What the fuck ? Je t'excuse là, mais alors celle-là, elle est bonne. Alors, on va décaler. Elle n'a plus pas dans sa douche après. Il y a qui d'autres comme Brice connue ? Brice Toussaint, Brice Toussaint. Brice Toussaint, Brice Doubs, le fromage. Je t'ai sauvé de la margarine. Je ne sais pas. Je ne sais pas, il n'y a pas de sécurité. Je ne sais pas. Brice. Tu ne cours pas avec Saint-Hubert ? Si, peut-être. Si, c'est Saint-Hubert. Saint-Hubert, il y a un peu comme Brice connue, regardez-nous. Il n'y a pas de Brice connue aussi. Attends, je regarde, je regarde. Brice, pas des masses. Je n'ai pas vu le 3. Mais le premier, c'est un peu ma petite madeleine de prince. Je l'aime bien le voir. Le premier, c'est légendaire. Tu sais, je ne l'ai jamais vu. C'est vrai ? Brice, Norman, tu me brices les couilles. Il n'y a pas grand monde. Les valeurs, il est bon. Non, Brice de Nice. Il n'y a pas grand monde. Brice Willis. On ne se ferait pas un petit cas Brice ? Oh ! Un fromage, un petit cas Brice dédié. Là, tu l'as à la merde. Brice Toussaint. Oui, on l'a fait. C'est fait, c'est fait. Un jeu de mots avec Brice ? Non, merci. Il faut vite t'enchaîner. Voilà, moi, ça va partout. Bonne fête à tous les Brice, évidemment. Régalez-vous, c'est votre journée. À Brice bus. C'est Noka dans le chat qui nous partage ce peu de... Non, ce n'est pas Noka, c'est Random Linou. Oh, c'est Random Linou, c'est celle qui m'a fait ma tasse. Ouais, elle regarde. Hyper cool. Aujourd'hui, 13, il faut que je joue au million, au loto, là, j'avais dit. Oui. Mais si tu gagnes, tu n'oublies pas, tu donnes 100 euros à tous les viewers. C'est ce que tu as dit aussi. Ou alors, tu ne joues pas et tu as connu 5 balles. Mais c'est quoi cette griffure ? C'est mon chat. Ouais, non, mais sur le chat, c'est... Ah ouais, c'est un tigre. C'est le chat de Bascarville. Il est Micha, Michel. Ouais ! Pas mal ! C'est drôle. J'aurais aimé être devant toi et te faire bam, bam, bam. Les amis, 7h34, c'est le moment de s'informer avec l'homme qui a intérêt, l'homme qui a évidemment l'exclu des news. Ouais, l'évitation de sécurité. L'homme qui a l'exclu des jeux, évidemment, en personne, c'est Maxime. Ciao, les news dans le matin. Les news de Max. Je vous demande de vous arrêter. Absolument, c'est bien ça. Alors, malheureusement, je ne vais pas vous parler de jeux vidéo ni de Call of Duty. Je vous rappelle, le test en exclu sur jeux actus. Vous pouvez y aller. Je suis venu de vous parler de Marvel, du coup ? Non, je vais vous parler d'un film qui a été réclamé par Olivier Ruffilos. À un moment donné, je n'en ai pas parlé, il m'en a voulu. De Kaamelott, absolument Kaamelott. C'est la guerre ! Qui, vous le savez, devait sortir le 25 novembre prochain. Mais il a été repoussé à cause de la crise sanitaire. Il est attendu maintenant pour l'année prochaine, l'été prochain. Et je sais que sur ce plateau, en régie aussi, tout le monde attend ce film avec impatience. Et je vous rappelle que ce sera d'ailleurs le premier volet d'une longue trilogie. Alors, là, ce que vous voyez, c'est quoi ? Ce sont des images qui ont fuité. Des images du film qui ont fuité parce qu'un média suisse a fait la petite erreur de publier ses photos alors qu'il ne fallait pas. Ça a été retiré entre-temps. Mais voilà, la faute est faite. Internet n'oublie jamais. Et donc là, vous pouvez effectivement profiter de ces images assez inédites. Alors, certaines, on les a déjà vues dans le trailer. D'autres sont totalement inédites. Donc, voilà, vous pouvez effectivement en profiter. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, si j'en parle pas, j'ai Olivier Roféos qui va me tomber dessus à un moment donné. Donc, il fallait absolument que je vous mette ces petites images. N'aie pas peur d'Olivier, Max. Non, mais quand même, il est dangereux. Il y en a avec qui ça ferait plaisir que je tombe dessus. Je ne sais pas forcément. Elle a fait peur, elle. Je ne sais pas quel est son personnage. Je suis à la fois très content que tu en parles et à la fois, c'est un peu du spoil et en même temps, sans l'être. Oui, mais ce n'est pas grave. Écoute, en vrai, ça me hype pas mal ce que je vois. Il y a des photos qui sont belles. Effectivement, on retrouve des anciens personnages. Il y a la riche qui est dégoûtée. Non, vraiment. Dégoutée de quoi ? Bon, ça va. C'est les photos officielles qui n'auraient pas dû être publiées aussi vite, en fait, si vous voulez. Donc, ça aurait dû arriver un peu plus tard. Je pense qu'Alexandre Assier est en train de nous préparer un nouveau trailer pour la fin de l'année. Mais voilà, ça, c'est... En tout cas, c'est les médias suisses. En tout cas, c'est un média suisse qui a reçu ces photos officielles. Donc, à un moment donné, ça devait être publié. Ils l'ont juste un peu dégainé un peu trop vite. Là, on revoit des images, effectivement, du premier teaser qui était sorti il y a quelques mois. Et donc, voilà. Donc, en gros, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose de Kaamelott, à part, effectivement, cette bande-annonce qui est quasi muette. On a une interview avec Captain Popcorn, où Alexandre Assier parle essentiellement, d'ailleurs, du neuvième tome de la BD Kaamelott, et pas vraiment du film, c'est normal. Il y a quand même un extrait de la bande originale qui est sorti, avec des images d'orchestration. Mais à part ça, il n'y a vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc, du coup, quand même, soyez heureux, jeunes gens, j'ai envie de dire, quelque part. Il a pris 10 kilos, Clavier, en fait. Clavier, il est fidèle à lui-même, depuis, comment dire, le bon Dieu. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Ça fait 10 ans qu'il a pris... De toute façon, plus il marche, plus il cartonne, et c'est le cas, Clavier, il a... Clavier, il est super Bunkie Ball. Il était génial, quand même, l'autre saison. Il est génial partout. Il y a Asti aussi qui a dit sur ses réseaux qu'il maintenait la sortie de la bande originale du film le 27 novembre. Oui, j'allais, effectivement, en parler. Oh, bah, pardon, je pense que... C'est de lui ? Et donc, voilà, exactement comme l'a dit Olivier, le 27 novembre, donc, sortira la bande originale à la fois en CD et en vinyle. Pour ceux qui ont du goût, ils l'achèteront en vinyle, bien entendu. Il y aura 34 morceaux qui ont été composés et produits par l'Orchestre National de Lyon. Et du coup, on sait qu'Alexandre Asti avait déjà composé la musique de la série. Et donc, est-ce qu'il a participé, visiblement ? Oui. Comme d'hab, effectivement. Il aime bien contrôler tout ce qu'il... C'est un homme à tout faire. C'est un homme à tout faire, en tout cas. C'est un très bon joueur de Bac. Sébastien Bac ? Oui, pas le... J'ai cru que c'était une blague ou un jeu de mots. Oui, j'ai cherché. Oui, je me suis dit que c'était une blague. Il a fait un one-man show sur... Sur Bac, oui, il a fait un one-man show. Oui, c'est un très bon pianiste. Et d'ailleurs, depuis le 29 octobre dernier, il a publié les scripts des livres 5 et 6. Si jamais ça vous intéresse, c'est aux éditions Télémac. Donc, voilà, il va falloir attendre un petit peu. Pour les petites infos, on sait que le film a coûté 15 millions d'euros. Donc, il y a une attente qui est quand même assez énorme. 15 millions pour un film français, c'est quand même assez lourd. Et donc, c'est pour ça qu'il n'a pas envie de le sortir dans cette période un petit peu compliquée. Sinon, c'est le bide assuré. Quand on voit que Tenet a du mal, effectivement, à être rentabilisé, je ne sais pas si Camelot, qui est juste orienté pour le marché français, arrivera à le faire. Donc, c'est très compliqué. Les cinémas sont fermés. Donc, on n'a pas de date. C'est le 29 juillet 2021, normalement. Juillet ? Ah oui, c'est l'été prochain. Ouais, putain. La dernière fois, c'était en mode... Enfin, la dernière fois que j'avais vu une news là-dessus, c'était, bon, désolé, ça ne peut pas sortir maintenant. On vous tient encore. C'est bon plus tard, tu vois. 29 juillet. C'est long, mais dis-toi que début, le printemps 2021, on sera encore dans cette période un peu covidée. On ne sait rien. Il y a un vaccin qui fait un peu espérer des choses. Tu le testes avant nous. Tu nous diras comment ça donne. Tu nous apprends. C'est le mec qui a un oeil ici. Non, ça va. Je n'ai pas eu le covid. Par contre, j'ai un mec qui crache du venin. C'est magnifique. Quoi que ça se trouve, le vaccin, il va te faire pousser les cheveux. T'imagines ? Pour une fois, des effets positifs. Des effets positifs. Effets secondaires positifs. On verra. Il va être le premier à le tester. Merci Maxime. Voilà. Deuxième news. Alors, je vais vous parler d'un des mots les plus spécifiques de notre société. Quand je dis mots, c'est M-A-U-X, évidemment. Qu'est-ce que c'est pour vous, l'un des mots les plus graves de notre société d'aujourd'hui ? On détruit la planète. Oui, il y a de ça. C'est lié. C'est un peu lié. Un truc qui est de notre quotidien. N'envoie pas les assiettes tout de suite, ma chère. La bouffe ? La bouffe ? Oui, la bouffe. Si tu manges pas bien... Est-ce que tu parles, en tant que bon boomer, est-ce que tu parles des gens qui sont toujours sur leur téléphone ? Absolument. C'est bien ça. Exactement. Qu'est-ce qu'il est fort ? Qu'est-ce qu'il est fort, sur Ophélos, putain ? Les gars, faites un enfant ensemble. Comme ça, c'est quoi le fléau de nos jours ? Le fléau de nos jours, c'est quoi ? Dans le chat, ils avaient un petit orteil, le mat de dos, c'est effectivement ne pas savoir se déconnecter de son smartphone, avoir les yeux rivés en permanence sur ses réseaux sociaux, attendre, guetter la moindre notification. Donc voilà, c'est un peu chiant. Du coup, on est toujours avec son téléphone, en marchant, en conduisant, en allant au resto avec ses potes, à la maison devant un film. Souvent, on regarde un film et en même temps, on est là en train de pianoter sur son téléphone et on ne suit pas. Et même juste avant d'aller dormir, évidemment, on est toujours connectés sur notre téléphone. Donc, il faut bien l'en connaître. On est tous addicts en fait à nos smartphones et ça, c'est un gros problème. Et en fait, selon certaines études, on passe en moyenne deux heures par jour cumulées, les yeux rivés sur notre téléphone et quatre heures chez les jeunes. Et du coup, cette surconnexion apporte son lot de remises en question. Et pourquoi je vous en parle là maintenant et pourquoi on voit des images de la Norvège tout d'un coup ? En fait, il y a plusieurs initiatives qui sont lancées pour essayer de nous motiver à nous déconnecter. Et notamment, justement, Norwegian Seafood Council, là, c'est une de leurs publicités qui vante évidemment les mérites d'aller vivre en Norvège. C'est peut-être un milieu inhospitalier, mais au moins, la nature, elle est sauvage. Vous avez des beaux paysages et surtout, vous avez des fruits de mer qui sont effectivement, comment dire ? Bon, ça, c'est faux, évidemment. On sait bien que le saumon de Norvège en élevage, il est bien pourri aussi. Ça, c'est de la bonne publicité, mais bon, bref. Et donc, du coup, eh bien, Norwegian Seafood Council a décidé de faire un petit peu de promo, justement, pour cette addiction du téléphone. Je vais vous expliquer ça, c'est vraiment très spécial. En fait, ils ont décidé de proposer un plateau de sushis inédits, en fait, pour nous couper de notre téléphone lorsqu'on passe à table. En fait, c'est un plateau qui est un petit peu spécial et il est conçu avec un handicap particulier puisque, par défaut, il ne tient pas droit. Et donc, du coup, vous allez voir, il y a une image qui va passer. Pour manger vos sushis correctement, qu'est-ce qu'il faut ? Il suffit d'utiliser votre smartphone pour s'en servir comme une cale. Donc, du coup, ça vous oblige à vous déconnecter et à profiter, en fait, de votre repas en toute tranquillité. Et c'est débile, mais c'est pas mal. Ça veut dire que tu ne peux pas manger ces sushis tout seul ? Il faut deux téléphones. Pourquoi deux téléphones ? Non, il y a juste une cale et il en manque une. Il en manque une, en fait. C'est débile. Il manque une cale. Et en fait, l'idée est en effet de nous couper de cette envie de fixer son téléphone. Et ça rejoint, en fait, une autre société qui s'appelle, c'est même pas une société, c'est le bar au Brésil qui s'appelle Solvejo, je ne sais pas comment on le prononce en portugais, en brésilien, excusez-moi si j'écorche le nom, qui, en 2013, avait eu la même idée, c'est-à-dire de créer un verre à bière qui ne tient pas droit et qui vous oblige à utiliser votre téléphone également comme support. Et ça, vous allez le voir, je vous ai mis les images, regardez, hop, il ne tient pas droit. Donc du coup, il faut que vous placiez votre téléphone. Et donc ça, c'est des petites idées comme ça qui germent dans l'esprit de certaines personnes pour effectivement nous pousser à arrêter de consulter les téléphones comme c'est le cas sur le plateau. Souvent, dès qu'il y a un petit peu un moment d'intention, tout le monde va sur son téléphone et on est tous addicts. On est tous addicts. Les généralités, Maxime Chao, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Maxime Chao. Mon téléphone me permet de tenir mon assiette droite. Non, pas droite. Et ça, c'est fort. J'ai l'esprit ouvert, je comprends le message et tout. Alors moi, je suis d'accord quand on est au resto, machin. Ah ben le nombre de gens que je vois, même les couples qui ne se parlent plus qui sont comme ça, parlez-vous en WhatsApp dans ces cas-là, à la limite. Vraiment, je trouve ça vraiment débile ce truc. Moi, je trouve ça bien parce que ça permet de pouvoir mater une série pour tout le monde. Je trouve ça débile. Mais au moins, ça force, parce que c'est vrai que je trouve ça un peu con aussi comme idée, mais ça force à trouver d'autres solutions justement pour se couper du téléphone. Ce que tu dis, cette idée, c'est de la merde, je vais trouver... C'est du marketing, mais en gros, c'est quand même pour pointer du doigt l'un des mots les plus spécifiques de notre société actuelle. C'est bien ça. On est tous... Regardez, vous avez des notifications dans votre téléphone. On sait combien de temps on reste dessus. Franchement, faites le calcul. Non, je vais regarder tout ça sur la marque à l'album. Faites le calcul. Quand vous marchez, souvent, souvent, quand je rentre en voiture après le matin ou dans l'après-midi, je croise Jules en partant. Je le croise en train de marcher dans la rue. Je ne le klaxonne pas, je le regarde. Il est toujours rivé sur son téléphone comme ça. Je ne le klaxonne pas, je prends les photos de lui. Ce n'est pas possible. Tout le temps, il y a quand même beaucoup de choix de musique aussi, parce que je t'avoue que je n'ai pas beaucoup d'amis en ce moment. Il va nous faire pleurer. Moyenne quotidienne, 8 heures. C'est vénère. 8 heures par jour. Eh ben, dis donc. On est bien là. La moitié de ta journée. Il y a une petite flèche vers le bas qui dit moins 30% par rapport à la semaine dernière. Tu te rends compte, Jules, 8 heures par jour, c'est grave quand même. Mec, il y a tout mon travail qui se passe là-dedans. Je suis désolé. Maxime. Tiens. Qu'est-ce qu'il se passe ? Maxime. Vas-y, vas-y, vas-y. En quoi c'est si grave ? En quoi c'est si grave ? Mais parce que ça vous rend addict d'une chose qui ne l'est pas forcément, en fait. Il faut savoir se couper de son truc. C'est vrai. Moi, je suis d'accord. Il faut voir ce qui se passe autour de vous, quand même. De regarder les réseaux, de regarder les news, d'écouter la musique. Lui, il est incroyable. Il n'y a rien qui le dérange. Il n'y a rien qui le dérange. Ne pas voyager, ça ne le dérange pas. Manger des steaks au micro-ondes, ça ne le dérange pas. Rester les urévées sur son téléphone, ça ne le dérange pas. Le fameux truc de scroller pour avoir un truc nouveau sur Twitter, alors que tu attends, alors que tu n'as rien. Ok. J'ai passé hier, voici mes stats, j'ai passé une heure et demie sur Brawl Stars, le jeu de Supercell. J'adore ce jeu. Ça, il joue. En fait, c'est ça ou une PS5, ça serait pareil. J'ai passé une heure sur WhatsApp en tout. Ça veut dire que ça, c'est les textos, c'est tout ce qui se passe dedans. J'ai passé une heure. Donc, tu communiques avec les gens. Exactement. J'ai passé une heure sur Twitch. Donc, je travaille. J'ai passé 30 minutes sur Messenger, 45 minutes sur Spotify, 20 minutes sur musique. Ça va. Non, mais bien sûr, on ne va pas dire que le téléphone, c'est mal dans tout. Il y a des choses qui sont très utiles, heureusement, mais on parle vraiment de choses qui détruisent un peu une vie sociale. On est d'accord. Merci, Kyo. Non, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce que la communication est digitale qu'elle n'existe pas. Enfin, pour moi... Non, mais là, il parle IRN. Si jamais on est en face au restaurant... Là, ce que je voulais souligner, c'est quoi ? C'est que même... Mais regardez, dans les restaurants, regardez, les gens, maintenant, ne se parlent plus. Ils sont sur les téléphones. C'est un constat. C'est un fait. Et donc, c'est pour ça que je vous ai passé cette news. C'est que c'est un truc rigolo, mais c'est quand même un des mots de notre société aujourd'hui. Numéro 1, c'est Michou. J'ai encore croisé Michou. Je suis désolé. Dans la rue, je le crois souvent. Michou, c'est le numéro 1. Lui, jamais de sa vie, il lève sa tête. Le nombre, le nombre, le nombre de personnes... Le mec, il est comme ça. Est-ce qu'il a l'air malheureux, cet homme-là ? Oh non, non, moi, je l'adore. Non, mais par exemple, le nombre de personnes qui roulent, et je les vois, ils sont comme ça, avec la tête comme ça, ils roulent parce qu'ils sont sur leur téléphone. Mais ça, il ne faut pas faire ça. Peut-être qu'ils kiffent la lumière d'Angelo. Mais ils kiffent... Mais non, mais non, tu les vois en train de regarder le téléphone qui est posé sur le genou, tu vois la lumière du téléphone. Le matin, je les vois tous sur la route, il fait nuit. Moi, par exemple, je vois dans le chat, vous perdez le contact humain. Les amis, je suis en confinement tout seul chez moi. Non, je ne perds pas tout seul. Non, mais on ne parle pas du confinement, on parle d'une manière générale. C'est ça, Maxime, fais déjà vérité générale. Mais ce n'est pas possible. Si je peux vous proposer de renouer le contact humain en passant à la séquence d'après parce qu'elle a dit qu'elle était un peu pressée. Maxime, tes news étaient formidables. Qui était pressé ? Tu vas voir. Applaudissements pour Maxime, ciao. Merci, Maxime. On appelle un du bain, Maxime. Use Demon Slayer la prochaine fois, si t'as. Allez crever avec votre téléphone. C'est pas gentil, ça. Non, savez-moi, je suis d'accord, je te souviens. T'es un ami, Maxime. 7h48, les amis, c'est le comment il va. Attention, on va se régaler. C'est tout de suite. Et comment il va ? Je me suis permis un peu d'accélérer la transition. J'espère que tu ne m'en voudras pas, mon cher Mande, parce qu'on appelle quelqu'un aujourd'hui qui va encore en cours et qui du coup a dit bah oui, mais alors du coup, pas trop tard parce que... Elle fait ça, moi, maintenant ? Elle a raison. Elle a cours à 8h, mon gros fellow. C'est ce qu'elle nous a dit hier. On est d'accord. Elle a pas cours à 8h, mais il faut qu'elle aille au TAF, enfin qu'elle aille en cours. Donc du coup, comme ça, en plus, il y aura du lien social. Donc tu vois, ça fait lien un petit peu avec ce que Maxime disait. On va l'appeler, prendre de ses nouvelles et pourtant, par téléphone. Allez, c'est parti ! Je vais en profiter 5 secondes pour rappeler si vous souhaitez vous faire appeler, les amis, c'est point d'exclamation call CA2L dans le chat. Vous avez un petit Google Forms où vous remplissez vos petites informations personnelles. Bien évidemment, on les redonne à des marques à chaque fois. Vous allez recevoir plein de newsletters. Non, je déconne. Rien à voir. Et vous pouvez bien sûr vous inscrire, on vous appellera et le but, c'est de vous offrir un cadeau. Il y a déjà pas mal de monde sur cette liste donc si on ne vous appelle pas, c'est parce qu'à chaque fois je prends un peu au pif ou alors j'essaie de voir. Là, ça fait longtemps qu'on n'avait pas appelé de fille donc on en fait deux d'un coup. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez faim, vous avez tous à peu près bouffé votre petit déjeuner mais est-ce que vous aimez bien les gaufres ? On va appeler cette fois-ci donc Waffle au sucre qui était anciennement Pancake Girl. Tout à fait. J'espère que du coup elle est disponible. On y va. On est parti, c'est parti. Elle a changé de petit déjeuner. Allô ? Waffle ? Pancake ? Tu vas Waffle. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Ah, attends, attends, attends. Je crois qu'on t'entend mais pas très fort. Est-ce que tu peux me parler s'il-te-plaît ? Allô ? Waffle ? Allô ? Ah, ça va aller le coup de me couper. Une gaufre, c'est normal qu'il y ait une gaufre. Elle essaye de communiquer. Elle est gaufrée ? Esprit, es-tu là ? Waffle ? Ah, incroyable, incroyable, on t'entend. Comment ça va Waffle ? Comment vas-tu ce matin ? Eh ben dis-donc, la gaufre, elle est sucrée, là. Écris dans ce journal-là. Waffle, t'es là ? Est-ce que tu nous entends ? Parlez dans le combiné, là. What ? Appuyez sur le bouton. Je vous entends pas beaucoup. Ah ! On t'entend. Est-ce que... Si je te pose une question, comment vas-tu ? Réponds par oui ou par non. Je propose qu'on reprenne mon débat. Comment vas-tu ? Oui ou non ? Fais-nous un signe de la main. Fais-nous un signe de la main. Lève-la main si tu nous entends. Un clean des yeux si tu nous entends. C'est con, c'est con, c'est con, c'est qu'il y avait une PS5 dans la pêche. Il y a Pierre Lecoult qui me dit que tout fonctionne, il ne comprend pas pourquoi, il ne nous entend pas. Est-ce que tu... T'as bien ton casque ? Est-ce que tu as... C'est notre line free. Ça fait quand même plus d'un an qu'on fait ça, on n'a jamais eu de problème. Waffle, est-ce que tu nous entends ? Je crois que c'est bon là. Ah bon ? Mais Pierre-Paul ! Non, non, ça va. Bon, ça y est. Bon, on rentre la P5. Oui, il nous entend. Waffle, je me pose la question. Comment vas-tu ? Ça va bien, vous ? Il y a un peu de délai, tu es où ? Est-ce qu'elle nous entend ou est-ce qu'elle nous entend avec le retour ? Je pense qu'elle nous entend avec le retour, là. Et pas de la télé ! Ça va être très long. Je suis obligée parce que j'entends. J'entends que Maxime Chao et pas vous. Eh bien, vous savez quoi ? Ah, elle n'entend que moi ! Elle n'entend que moi, elle dit. La voix de la raison. Écoute, tu sais quoi ? On va rester ensemble, tous les deux. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? On est bien d'accord que le téléphone, c'est mal. J'ai eu toute une vidéo sur ça. C'est vrai ? À faire un exposé. Ah, tu vois, très très bon sujet. Tu pourras utiliser mes news, si tu veux. Woffel, elle est toute... J'ai dit d'où sur ça ? Demande-lui l'âge qu'elle a, c'est vrai, elle est toute jeune. L'équipe te demande quel âge tu as. J'ai 18 ans. Oh, c'est tout jeune. Oh, petite malade ! Ça va, elle n'a pas 5 ans non plus. Tu es en terminale, du coup, c'est ça ? Tu es en terminale ? Non, je suis en première année d'études. Études de quoi ? Eh bien, dis donc. T'entends pas, Rofelos ? Études de quoi, études de quoi, demande à Olivier Rofelos ? Je suis en imité MMI. Bon, c'est parce que... Maxime, c'est toi qui vas faire le jeu, hein ? Maxime ! Transmettez-moi vos infos et je lui transmets, évidemment. Maxime, on fait la chronique depuis deux mois, je pense que tu... Attends, en vrai, j'aimerais bien. Maxime, est-ce que tu peux animer le jeu, s'il te plaît ? Vas-y, il y a plusieurs boîtes, tu sais comment ça marche. Vas-y. Alors, écoute, est-ce que tu suis bien le matin ? Est-ce que tu l'as déjà vu, le jeu ? En ce moment. Pas en ce moment, d'accord. On a un petit jeu, c'est le jeu normalement d'Olivier, des boîtes Rof, qui a été repris, évidemment, du live. Et t'as plusieurs boîtes avec des numéros et chaque animateur a une boîte. Ils vont tous les lever. Regardez, il y a un numéro. Et chacun va faire une action pour essayer de te faire deviner, en fait, le cadeau qui est à l'intérieur. À ton avis, qui est-ce qui pourrait bien secouer, enfin, pas secouer, mais en tout cas, peser le poids du cadeau ? Excellent. Peser ? Maxime, t'as une boîte. Et moi, j'en ai une aussi. J'ai la douze. Adi. Adi, allez, c'est toi, Adi. Ouh, c'est un peu lourd, ça. C'est un petit peu lourd. Ça fait combien de kilos, Adi ? Oh, ça, ça doit faire un bon 3 kilos, je dirais. D'après Adi, il dit que c'est plutôt lourd. Ça fait à peu près 3-4 kilos. Il y a ça. Qui verrais-tu, par exemple, regarder à l'intérieur de la boîte ? Non, mais non. Oui, alors... K.O. Tu dois la vendre. Donc, K.O., toi, c'est la vendre, du coup. Voilà, K.O. va essayer de te vendre, en fait, l'intérieur de la boîte. Elle va juste regarder et te donner à peu près le prix approximatif du cadeau. Tu peux juste lui dire d'abord qu'elle a un pseudo super adorable ? Ouais, K.O. te dit que tu as un pseudo qui est super adorable. Non, c'est mignon. On dirait qu'il y a la fromagerie. Alors, K.O. ? Euh, alors, je dirais... Alors, ça, c'est 15 euros, je dirais. Oui, il y a plusieurs cadeaux. Et ça, c'est, je dirais, 20... 25 ? D'accord, donc, il y a plusieurs cadeaux. Alors, il y a entre 20 et 25 euros de cadeaux. Enfin, il y en a deux. Non, je dirais en tout, je dirais 35-45. K.O. nous dit qu'en tout, il y aura à peu près 35-40 euros de cadeaux. Oui. Visiblement, il n'y a pas 15 euros de cadeaux dans la boîte. En tout cas, ce n'est pas la bouteille, parce que je rappelle qu'à chaque fois, il y a une bouteille d'eau parmi tous vos cadeaux. C'est ça, il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a un piège à un moment donné. Il te reste, en fait, deux boîtes. Tu as celle de Norman, qui est donc le numéro 1, et la mienne, numéro 12. Qui tu verrais, par exemple, mettre la main dedans et deviner ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur ? Toi, Maxime Tchao. Moi ? Eh bien, écoute, je vais le faire de ce pas. Sans regarder, évidemment. T'as vu qu'elle tue toi, Maxime Tchao, directement ? Moi, je ne le voirais. Je veux dire, il y a quand même 30 ans qu'il les sépare. Elle est sans vercogne. Elle est deux, là. Alors, écoute, tu as... D'après ce que je peux sentir, tu as visiblement un t-shirt, tu as visiblement des bouquins et également une casquette. C'est à peu près les cadeaux qu'il y a dans ma boîte. Tu peux être réhabillé pour l'hiver, si tu le souhaites, grâce à la boîte de Maxime Tchao. Et la dernière boîte, du coup, c'est Norman Jennings, qui a la boîte numéro 1. Qu'est-ce qu'il doit faire, déjà, Norman ? Il doit écouter ce qu'il doit. Tu secoues, Sanjus. Norman, il va écouter, il va secouer, il va te faire briser. Tu peux lui demander si elle m'aime bien ? Alors, Norman demande, est-ce que tu l'aimes bien, Sanjus ? Euh... Oui ? Ah, c'est timide. Ça dépend. Ça dépend. C'est trop gros. Alors, Norman, on secoue. Secoue, secoue. Oh, le pauvre chaton. Est-ce que tu sens qu'il y a plusieurs choses, que ça peut être une bouteille d'eau ? Oui, il y a plusieurs trucs dedans. Alors, d'après Norman, il y a plusieurs choses à l'intérieur. C'est pas assez long pour une bouteille d'eau, mais il y a plusieurs trucs à l'intérieur. Il y a plusieurs trucs. Alors, pour lui, c'est pas une bouteille d'eau, mais il y a plusieurs choses. Ouais. Donc, voilà, t'as à peu près tous les indices. Donc, du coup, d'après tout ce qu'on t'a dit au niveau de l'équipe, à ton avis, quel est celui qui aurait le meilleur cadeau ? Quelle est la personne que tu choisirais ? Ma chère Waffle. Je vais prendre K.O. 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 Allez, go. Il y a 40 euros de cadeau. Donc, voilà. 35, 40 euros de cadeau. C'était la boîte des jeux, évidemment. Oui, la boîte des jeux. T'es tombé sur la boîte de jeux de société. Bravo. Alors, elle se retrouve avec Question de Merde spécial geek avec Marcus. D'accord. Donc, le premier cadeau, c'est Question de Merde. qui est fabriqué par... C'est bon, j'entends tout le monde. Ah, c'est bon, j'entends tout le monde. Recache, recache. Merci à Maxime Théo qui a été excellent. Attends, mais il y a un autre cadeau. Oui, il y en a un deuxième. Donc, ça, c'est Question de Merde spécial geek et il y a un autre jeu. Est-ce que tu aimes bien Rick et Morty ? Oh ! Parce qu'il s'agit du jeu... Trahison. Il s'agit du jeu Rick et Morty que 404 Éditions m'a envoyé. La méga Rick Compette. Tu n'as pas joué, Rob ? J'y ai pas joué parce qu'en fait, je ne connais pas Rick et Morty. T'es sérieux ? Voilà. Donc, comme j'en avais rien à foutre, j'ai essayé de vous l'offrir. Tu connais pas ? On aurait pu faire un plateau avec vous, moi. Ça m'a fait chier. Non, du coup, c'est cadeau... Ça, c'est ta spéciale. Ça traître. Déjà, que la dernière fois, il y a Sunday qui est venu. Écoutez-moi bien. Est-ce que vous préférez garder les cadeaux pour vous ou les offrir à une vidéo ? Je préfère qu'on les garde pour nous. Qu'on fasse ça en plateau et qu'on lui offre. Wafel, est-ce que ça te plaît le cadeau Rick et Morty si tu m'entends toujours ? Oui. Ma question de merde, ça a l'air sympa. C'était la boîte Jeux de Société. Bravo à toi, les mecs. Oh, attendez, attendez, attendez. J'ai dit combien ? J'ai dit 35, 40 euros. Ça, c'est combien ? 15 euros. Tu n'étais pas mal. 15, c'est une vingtaine d'euros. Oh, let's go ! Le juste prix. Oui, juste prix de KO. Il n'y a pas une carte KO dedans ? Carte cadeau. Et tu auras bien tiré une photo dédicacée de toute l'équipe. Ça nous régale. Wafel, évidemment. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, plus tard ? Je ne sais pas encore. Tu ne sais pas encore ? Tu as tout le temps de te décider. Il n'y a pas une passion. Qu'est-ce que tu aimes de faire dans la vie ? Les jeux vidéo, la musique, le ciné, regarder le matin ? Oui, j'aime beaucoup les jeux vidéo. Tu joues à quoi ? Après, j'aime beaucoup dessiner. Ah, tu dessines ? Ah, nice. Oui, je dessine. Tu as un endroit, tu as un Instagram, un truc comme ça où on peut voir tes dessins ? Non, je poste rien. Tu postes rien. Je comprends. C'est bien, regarde. Si un jour, tu te sens de dessiner l'équipe ou une partie de l'équipe et nous envoyer, n'hésite pas, il y a la chronique de Jules exprès pour ça et on pourra passer tes oeuvres. J'avais déjà essayé mais ce n'était pas très... Ah bon ? Mais tu sais quoi ? Moins c'est, plus ça nous fait marre. Tu sais, on a montré des trucs parfois. Dans cette édition, c'était pas ouf. En tout cas, j'aimerais déjà que l'équipe va te remercier de regarder le matin, d'être avec nous, de faire partie de la famille. Attends, juste, quand même un truc. Oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu passes d'un pancake à une gaufre ? C'est moche ce que tu dis. Je ne sais pas, j'en avais marre de mon pseudo. En tout cas, tu respires la jouette et tu t'embrasses, ma chère Waffle. Bon cours, bon cours. Bah ouais, bonne chance. On lui pose la question quand même. Oui, merci. Waffle, avant de te laisser aller en cours parce que tu es pressé, j'ai oublié de te poser la question. Oh non, c'est bon, j'ai encore un peu de temps, vous inquiétez pas. Ça nous fait chier. T'as cours de quoi, là ? Justement, t'as cours de quoi ? J'ai l'infographie. Ah bah ça va, ça va ! Dina, elle a fait ça, Dina Morisset. Ouais, on a vu que ça donnait. Je te pose une question, évidemment Waffle, je fais partie de la famille, tu peux répondre avec parcimonie et honnêteté, bienveillance. Quel est ton préféré dans l'émission Waffle ? Pourquoi ? Je suis obligée de répondre ? Alors, t'es pas obligée, mais on aimerait bien. Tu peux changer de préféré comme t'as changé de pseudo. Sargi, c'est dedans. Je sais pas. Bah après, elle est pas là, mais je dirais Dina. Elle lui fera plaisir, Adina Morisset. Les absents, toujours tord, elle est pas là. Elle est qui elle préfère sur le plateau, mon frère. C'est quoi ? On garde ça au chou pour Dina. Allez, Dina. Elle n'a pas moulé, elle va en tout cas. Vous savez quoi ? On n'a pas dit Waffle, qu'elle va arriver. Merci Waffle, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Merci beaucoup. On te souhaite une bonne journée, bon courage. Merci beaucoup. Et surtout, tu fais partie de la famille. Merci à toi, des gros bisous. Tiens-nous au courant. A plus l'artiste. Tiens-nous au courant, c'est ça. C'est tout à l'applicite. C'était compliqué, mais on y est arrivé. Bravo à Maxime Chao, qui a superbement... Elle est toute douce. Elle est douce, elle est comme ça, elle est en parcimonie. Elle vole comme un deltaplan. On sent qu'il y a peut-être besoin d'une raison de vivre. Quelque chose qui fait que... Pourquoi les gens auraient besoin de jouer à un rôle ? De la kétamine. C'est le matin, il est 8h. Elle a 18 ans, elle était peut-être un peu impressionnée. Vous avez tort de juger cette jeune homme ? Vous avez tort. Ce n'est pas une critique que je fais. Je dis juste, allez, pour les cœurs. Et puis on sortait du débat et elle t'a écouté, Rof, elle a dû se dire, bon ben lui, je ne sais pas quoi faire avec lui. À mon avis, elle était peut-être un peu déçue d'avoir que Maxime Chao au début. Et puis surtout, elle n'a pas d'ina aujourd'hui. Oui, c'est triste. Je comprends, je comprends. Viens à Bambina qu'on embrasse. Les amis, 8h02, c'est le moment de reprendre un petit peu de pêche. La pêche, William. Peut-être un peu stressé, merci beaucoup l'équipe. Oh, elle est trop mignonne. Waffle, on ne jugera jamais un viewer, un ami ici, c'est la famille. Waffle, on fait l'os, ouais. Waffle, je vois que tu n'es pas abonné au stream, je vois que... C'est un viewer qui te sub sur le stream. Elle est étudiant, c'est la pu... Tu sais, la prochaine fois, Norman, il faudra poser l'autre question. À ton avis, quel est le pire pour toi, en fait ? Ah, dans l'émission ? Ouais. Pas ton préféré, celui que tu détestes le plus. Le problème, c'est que Saint-Just risque d'être... Non, mais c'est un juste, on l'exclut, on l'exclut, c'est un juste. Non, on l'exclut pas, il y a le droit d'être jugé, comme les autres. Arrête, j'ai le droit d'être jugé. Il n'existe pas ! Tu t'es jugé, je te dis ciao. Tu poses les deux questions, ton préféré et celui qu'il déteste le plus. Ah si ! Ah bah si, c'est bien ça. On n'est pas là pour blâmer, les gens. Le pire, c'est Rof, ça c'est... Voilà, c'est là, c'est génial. Double champion du monde ! De me faire chier à leur offrir des cadeaux, c'est quoi là ? C'est comme ça qu'ils me renversaient. Fais-tu bien à Martin ? Il te chie dans la tête. Tiens, en fait, je vais peut-être choper les petits jeux PS5, Capcom, comme Devil May Cry, là. Ah bah c'est hyper cool ! J'ai pas la PS5. J'ai pas la PS5. Mais c'est pas pour vous ou c'est pas le cover ? Ah, ça c'est bien. C'est bien. Pour moi, quand j'aurai la PS5, peut-être... T'as demandé à Thierry si je pouvais avoir une PS5 ? On les mordra tout à l'heure. Ah bah oui ! On les mordra tout à l'heure ! Regarde. Je vais lancer la chronique la prochaine, parce que quand même, je suis là, ça fait plaisir. Les amis, il est 8h04, c'est la chronique d'AdiBouh, « Il était une fois l'AdiBouh. » Allez, balance la sauce. Il était une fois l'AdiBouh. Je veux le suivre en à l'heure comme ça ? Bah oui, t'as raison. Tu veux une transition ? Non, non, c'est bon. T'as pas de transition ? Pas de transition, ça sert à rien les transitions quand t'as une chronique préparée avec autant de travail. En plus, il nous l'a teasé. Ouais, il nous l'a teasé. Je l'ai eu hier au téléphone, il m'a dit sur quoi c'était, j'ai rien compris. Ouais, effectivement, parce qu'on s'était eu au téléphone, on va vous raconter un petit peu le pourquoi du comment, parce que hier, j'étais un peu patraque, mais j'ai eu Jules au téléphone et ça m'a fait bien plaisir, c'est un vrai copain, encore une fois, c'est le signe de l'amitié. Et j'ai eu juste avant, parce que j'hésitais, parce que le vendredi, c'est un peu spécial, mais j'hésitais au niveau de ma chronique, et j'ai eu Cédric Siré, le Manitou de Ouabédia, que je connais depuis une décennie, on avait fait maths-sup ensemble, moi surtout la maternelle, il a eu tout ce qui était supérieur, moi j'ai eu en termes de... Cédric c'est un frère. C'est un frère, c'est un vrai frère, du coup, il m'a dit, je veux faire quoi vendredi, moi j'adore quand t'es là, meilleure chronique, bah écoute, je sais pas, franchement, Félix, il a dit une fois, ça me régale, et je lui ai dit, écoute Cédric, mon frère, mon ami, il m'a dit, Abidou, fais ce que tu veux. Abidou, et du coup, on va rester quand même sous le côté copain, même si je sais qu'ici, il y a des gens qui connaissent pas mon nom et mon prénom. il t'a vraiment contacté ? Mais non, pas du tout, c'est mon introduction, mon frère, c'est de l'humour, que j'essaie de faire depuis... Tu comprends le frère, c'est de l'humour ? Mais c'est incroyable, c'est à qui le mytho ? Alors, c'est pas parce que c'est la fin de la semaine qu'il faut faire n'importe quoi, les amis. Je me suis trompé. Écoutez, qu'est-ce qu'il y a ? C'est le cas-occasion. C'était le cas-occasion. Ah mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça change pas grand-chose. Ouais, c'est pour. Là, je peux pas refaire mon intro, là, les gars. Au niveau des copains, et même s'il y a des gens ici qui ne connaissent pas mon nom et mon prénom, monsieur Norman Genius, chatrier, mais c'est pas grave, parce que ne change pas, t'es le meilleur, mon aristocrate masqué, je t'adore. Attends, comment il s'appelle ? Il sait pas. Non, mais je vais pas le faire, c'est un plaisir. Sur le chat, des gens disent calme, calme, sur le chat, c'est pas moi. Excusez-moi, il est animateur, il fait ce qu'il veut, vous êtes qui dans le chat ? Comme dit Max Hildan, vous êtes une minorité. il s'appelle Julien. Julien, il s'appelle Julien. Thierry, lui c'est un copain, mais c'est pas grave, je t'adore, ne change jamais. Tu connais mon famille, moi ? Oui, je t'adore. Norman Genius, je sais très bien comment tu t'as appelé. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc on va rester sous le signe des copains, et forcément qui dit copain dit Triforce dans le matin. Norman, Jules et Maxime, les fondements de cette société matinale, il était une fois là-dit, vous est dédié, je vais du coup reprendre mon souffle et y aller plus doucement, mais l'introduction mérite un coup de peps. Écoutez certains chroniqueurs qui sont très bons à la radio, je dis ça, je ne dis rien. t'es le nouveau de coup. Peut-être pour vous, mais aux yeux du chat, c'est un peu compliqué, donc on va revenir sur des trucs traditionnels. Vous avez entendu ce petit bruit ? On appelle la flatulence, on l'appelle un éclat, on l'appelle une caisse lâchée des ruines ou nous effectivement on appelle ça une Norman. Je vais vous parler de paix ce matin, c'est la première partie dédiée à Norman. Oui parce que ça te représente quand même ce matin en deux minutes, non, en une minute, tu as dépassé la moitié d'une moyenne journalière de chaque franc, c'est-à-dire que t'as lâché cinq caisses et la moyenne c'est huit. Donc déjà, en une minute... En fait, je tiens juste à dire que la semaine dernière j'ai entendu pour la première fois Norman pété, il me regardait déjà. Droit dans les yeux, il aime bien faire ça. Il aime bien faire ça un peu comme un ami. Trailli par ses amis. Vous savez ce qu'elle m'a fait ? Elle a fait... Enfin ! Elle a fait ça. Donc je t'avoue avoir pété. Une fois. Non, arrête. Une fois, je ne pète pas plus qu'un autre. Menteur. Je ne pète pas plus qu'un autre. Donc on trache, je suis gêné. Je ne sais pas trop mais ça fait beaucoup de bon en tout cas. Alors qu'est-ce que c'est ? Parce que pourquoi ? Comment est-ce qu'il faut les retenir ou pas ? On va en parler, c'est très important. Qu'est-ce qu'un fait ? C'est une accumulation de gaz intestinal au niveau de l'estomac ou de l'intestin qui sort soit vers le haut soit vers le bas. Pour le coup, c'est composé de dioxygène et d'azote mais aussi d'hydrogène, de méthane et de dioxyde de carbone. Quand il y a de l'odeur, il y a un peu de... Voilà, de succulents si je ne dis pas de bêtises. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi on pète ? Parce que lorsqu'on mange, il y a certains aliments qui sont mal digérés et en fait, quand l'organisme n'arrive pas à le digérer, ça passe dans le gros intestin, il y a des bactéries qui font leur taf et qui vont du coup digérer... Cette vidéo est incroyable. Il n'y a pas le son mais on l'imagine. Et qui vont digérer tout ça et en digérant l'aliment, ils vont libérer des gaz. Excusez-moi, mais la vidéo, elle est magnifique. Cette vidéo, j'ai mis 10 minutes à la chercher. Du coup, il y a des aliments qui favorisent les gaz, un maximum de gaz. Donc le chewing-gum, le blé, l'ail, l'oignon, la viande, etc. Ça peut être aussi malheureusement une maladie comme l'aérophagie ou des occlusions intestinales. C'est dur ça ! Du coup, comment on prévient ou on traite tout ça ? Il n'y a pas de truc. Il faut éviter les boissons gazeuses, bien évidemment. Il faut éviter de mâcher du chewing-gum. Et surtout, il faut toujours, au grand toujours, lâcher sa perlouse. Il ne faut pas la garder. Mâcher du chewing-gum, c'est vrai que c'est beau et ça fait de l'air. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est une bombe à retardement que vous avez dans l'organisme. Le pet doit sortir. L'air doit être expulsé même s'il y a du monde et que tu essaies de faire un petit silencieux qui dérape et du coup, ça fait une trace. Si tu le gardes, il y a pire qui va arriver parce que ça s'accumule. Si jamais tu ne le fais pas, tu peux aussi risquer la constipation, ce qui n'est pas fou. Et en plus de ça, ça va venir troubler le système immunitaire parce que forcément, ce gaz, il est nocif. Il faut qu'il sorte. donc si jamais tu le gardes, ça va directement dans les tissus, dans les fibres de ton organisme et ça peut dégénérer. Donc, quand vous avez envie, technique moonwalk, vous sortez de la pièce, vous lâchez une caisse, vous revenez, mais évitez au maximum de garder vos bestes importants. Adi, excuse-moi, mais ça ne peut pas être valable pour tout le monde. Si Norman ne se retenait pas, pendant toute l'émission, ça lâche. Je peux te dire, n'allez pas dans les toilettes de Valois à 10h du matin après une émission. Après l'émission, c'est la symphonie de Beethoven. Ne traînez pas à côté de Norman Genius quand vous êtes un homme. De toute façon, c'est sa technique pour vous dire bonjour. La petite sœur. Et le mon frère. Vous faites de ma réputation, je ne pète pas plus qu'un autre. Ou alors, il faut, comme les équipes de déminage, un mec a un bouclier et sinon il prend la rafale. Ça doit être Aguindas dans ton quête. Aguindas, j'aime bien. J'aime bien Aguindas. J'aime bien Aguindas. Il a été vendeur de glace à l'Italienne, Norman Genius. Il y a un moment, je ne sais pas si c'est la suite, mais j'avais cru entendre que les hommes pétaient en moyenne plus que les femmes. Je n'ai pas cette information parce que j'ai eu la moyenne homme-femme qui était de 8 par jour mais c'est une moyenne qui date d'une dizaine d'années donc peut-être que ça a changé. Il n'y a pas une femme qui s'est venu péter genre pendant un an ou deux. Elle a eu des problèmes. Elle a fou la chée, elle s'est envolée. Quand tu retiens, au bout d'un moment, plus quand t'es assis ou non, t'as des grosses crampes. Ça fait super mal. Oui, clairement. C'est comme quand t'es avec quelqu'un au début avec... Putain, ma première copine... Ah non, j'y vais direct. Ah oui ? Je me rappelle, je retenais tout et dans la voiture quand j'ai... Il y a même des fois où je me disais non, là, il faut que je rentre. Je ne peux pas rester, je suis désolé. La première fois, j'avais une puissance un mois de retenue. Oui, oui. On en est là ? On en est là, fin de semaine. Maintenant, il y a une chronique dédiée aux proutes de normes. C'est la nature scientifique. Effectivement, il y a la sphère scientifique. Ça, c'était pour toi, mon Norman, je pense que ça t'a régalé la deuxième partie. J'en confie pour souhaiter un bon appétit à tout le monde. N'hésitez pas à un petit déjeuner. Un bon appétit ! Bien vu ! Comme c'est Saint-Louis sans femme. Jules ! On va parler de Jules et il y a une particularité, ce n'est pas qu'il était chez Décathlon, puisque la science et Décathlon, c'est un peu compliqué. Ce n'est pas qu'il était vendeur de beignets. Même si je pourrais trouver la recette du meilleur beignet ensuite que Maxime Tchao refasse la même chronique trois semaines plus tard. Ça, c'est envisageable. Mais on va parler plutôt de surdité. Et je vais vous expliquer le pourquoi du comment. La surdité, de base, c'est un affaiblissement ou l'abolition de Louis sur une ou deux oreilles. Donc, avant, il n'y avait pas grand-chose qui pouvait t'éclater les oreilles. Tu avais les travaux, tu avais les ambulances, les festivals, effectivement, les concerts, etc. Mais en 1979, un appareil est arrivé et a changé notre vie. L'appareil auditif. L'appareil auditif. Non. Le Walkman. Les baladeurs et les Walkman sont venus totalement changer notre quotidien. Et Maxime Tchao, les Walkman à cassette. J'ai tellement longtemps. On va rattraper mon truc sur les téléphones. On va rattraper Vanu sur les téléphones. C'est vrai qu'à un époque, les boomers rageaient parce qu'il y avait des gens qui avaient des Walkman dans la rue. Ils étaient là, oui, alors ils ne savent plus profiter de la vie. Et en plus, ça fait du bruit parce que ça n'est pas machin. Pour les autres rappels, c'était les cassettes. Il fallait rembobiner pour écouter le ton. Moi, je trouve ça stylé en vrai. C'est stylé, mais bon, c'était à l'époque. Si vous ne savez pas de quoi on parle, regardez, il y a des archives de l'INA incroyables là-dessus. Bref, comment ça se mesure le bruit avec des décibels ? 60 décibels, c'est quand on parle. Moi, je dois être un peu plus. Je sais que je parle fort. Un bébé, je crois que c'est autour de 90. Je ne sais pas, je ne m'entends pas. Et on a un seuil critique, mais vraiment très critique qui est de 130, qui est celui du marteau-piqueur. Les ambulances, c'est un tout petit peu en dessous. C'est pour ça qu'ils ont des casques. Parce qu'effectivement, c'est assez énervé. Et dites-vous que pour chaque plus 3 décibels, on double l'intensité sonore. Donc, c'est ultra violent. Comment ça fonctionne le son ? C'est une vibration en fait qui va faire vibrer l'air qui va ensuite le faire vibrer au niveau de la membrane du tympan. Elle est captée par le pavillon. C'est notre oreille, c'est la feuille de chou comme on peut l'appeler. Ensuite, il y a toute une partie mécanique qui se met en place. Collée au tympan, tu vas avoir l'os, enfin des os, qui s'appellent le marteau, l'enclume et l'étrier. On les voit là. Exactement. Ces trois os vont faire bouger une autre membrane, la membrane du coquelet, qui ressemble à la coquille d'un escargot. Et à l'intérieur de ce coquelet, il va y avoir un liquide et des cils. Et en vibrant, les cils vont créer un signal électrique qui va directement dans notre cerveau. Exactement. C'est bien foutu la vie. On est quand même bien foutus. C'est beau la notion. On est hyper cool. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, et ça je ne le savais pas pour le coup, plus on utilise les cils auditifs, et plus il va se passer des trucs négatifs. C'est-à-dire que, un, il peut s'encrasser à chaque fois que les cils fonctionnent. Il y a toujours un micro-résidu. Et du coup, avec les années, ça s'accumule et on n'a plus la véracité du son. À partir d'un certain âge, c'est tellement crade, mais on ne peut rien y faire, qu'on ne va pas entendre le son comme il doit être quand on l'entend quand on est gamin. C'est ce qu'on appelle vieillir. C'est ce qu'il appelle vieillir, tout simplement. S'il vibre tout le temps, il va aussi se passer des petits problèmes. C'est que le cil va casser et quand le cil casse, c'est mort. Quand on perd un cil, on le perd pour toujours. Et donc, c'est pour ça qu'à l'époque, ça a cassé les pieds et qu'aujourd'hui, on estime à plus de 1 milliard tous ces jeunes, ces jeunes gens qui ont au moins de 18 ans, qui sont fous, qui mettent la musique au Mac, etc. Mais en vrai, ça peut être un vrai problème et c'est un problème qui potentiellement touche un septième de l'humanité. C'est quand même beaucoup. Ouais, c'est pas mal. Il y a le chat qui nous dit trop bien cette chronique. Je me suis calmé sur mon rythme. Est-ce que j'ai le temps ? Elle est très rapide sur Maxine Chax ? Bien sûr. Pour Maxine Chax, ça sera de la bouffe parce que c'est un peu prévisible. On va parler de piment parce que Maxine Chax, il aime quand c'est caliente et moi caliente à l'île. Je vais vous dire pourquoi ça brûle. la règle de Chili Peppers. Et en plus, il aime effectivement la règle de Chili Peppers. Et vous savez quoi ? Je ne savais pas du tout pourquoi ça piquait. Moi, je pensais que c'était une réaction allergique et en fait, pas tant que ça. Dans les piments, les piments, pour survivre aux animaux, aux moustiques, etc., on crée un système de défense via une molécule que je pense que Maxime Tchao connaît qui s'appelle la capsaïcine. Et en fait, c'est une molécule de type alcaloïde qui va stimuler les mêmes récepteurs. Ça, c'est un peu technique qui s'appelle des récepteurs TRPV1. Et ces récepteurs de base réagissent à la chaleur ou aux choses extrêmement acides. Et quand du coup, tu bouffes un truc extrêmement acide ou alors qu'il fait oméga chaud, eh bien, ça va déclencher sur les muqueuses buccales et d'autres, genre les intestins, la gorge, etc., ça va déclencher le signal nerveux qui te dit « Oh là là, attention, ça fait bobo dans ton cœur et bah, ça va te brûler la gueule. » Alors, normalement, à part dans le top 5 des piments les plus forts du monde qui, je ne vous conseille pas de les avaler ou de les toucher, normalement, c'est pas dangereux. Non, il n'y a rien de dangereux en fait. Mais normalement, effectivement, il n'y a rien de dangereux si tu n'es pas habitué, tu peux vraiment avoir une réaction et tu peux t'étouffer si c'est trop fort. Oui, effectivement, mais il n'y a… Ah non, mais ce n'est pas dangereux, ce n'est pas un poison. Effectivement, comme dit Maxime, normalement, c'était safe. Genre, si je prends du Tabasco ou de la Rissa, il ne va rien se passer. Par contre, si tu manges le Carolina Reaper, la bonne chance. Et puis en plus, ton anu, il laisse tomber, c'est bagdad. Ça ressort mon pote, déjà les hot wings de chez KFC, ça me met mal. risque de lésion ni de plaie. Par contre, ne buvez pas de l'eau, ça ne sert à rien. Pourquoi ? Parce que l'eau n'est… Faut manger du pain, je crois, non ? La capsaïtine n'est pas soluble dans l'eau et les trucs qui marchent, c'est effectivement le lait, bonjour aux produits laitiers, ou le yaourt. Et ça, ça marche très bien. Le pain, le riz aussi, ça marche aussi, ça atténue la flamme, en fait, quelque part. Mais surtout pas l'eau. L'eau, justement, ça va l'étendre plus au niveau de la langue et du palais, tu vas agréer la situation. T'as un effet, si tu veux, comment dire, qui va te… Comment dire ? J'ai oublié le mot, mais qui va t'apaiser au tout départ, mais après, ça va repartir aussi sec avec l'eau. Parce que pas soluble, du coup, ça ne disparaît pas. Et en fait, pourquoi Maxime Tchao aime tant le piment ? Eh bien, parce que comme c'est douloureux, comme l'organisme te dit mais t'es fou, en fait, stop, je suis obligé de te décharger d'endorphines, endorphines, forcément, la polytule du bonheur qui te fait plaisir mais il y a aussi une autre explication qui pour moi est la vraie et la bonne, surtout quand il concerne Maxime Tchao, c'est qu'il y a un petit côté masochiste. Le piment, c'est quand même mieux. Le lendemain matin, on aime quand ça fait mal. Ça séquestre de l'endorphine. Oui, tout à fait. Dès qu'il y a un truc négatif, de toute façon, ton corps est obligé de réagir, mal ou bien et lui, son truc, c'est OK, t'as pris un truc hyper chaud ou hyper acide, il faut que je calme cette douleur. Du coup, on envoie les endorphines pour te calmer et ça, ça fait partie des raisons principales. J'applaudis Adi, il nous a régalé. Merci Adibou. C'était l'électronique des copains. C'est bien écrit. Un grand bisou à Cédric, moi c'est Adibou. Adibou. Il devrait faire des trucs à la radio, ça, il est bon. Très bon, bien amené. Mais en vrai, pour revenir au piment, c'est vrai que c'est un problème chez moi aujourd'hui, c'est que je n'arrive pas à manger sans piment. Ah ouais ? Ça, c'est un problème. Je suis obligé toujours de mettre un peu de tabasco, soit du seri racha, soit un petit piment que je croque. J'ai toujours ce besoin. C'est le côté asiat. Ma femme aussi, elle m'a habitué. Je n'ai pas trouvé ça fan, mais je vais être obligé de s'asseoir un petit peu relever et pimenter. Mais c'est peut-être pour ça que tu ne fais que péter. Peut-être. Tu me poses la question si elle te met ça. Non, mais par contre, ça peut te générer des hémorroïdes, effectivement. De la taille de grosse grosaïe. J'ai déjà été opéré de ça. J'ai déjà été opéré. Ça devait être beau de te voir comme ça chez le docteur. J'avais un truc, c'était affreux. À chaque fois que j'étais, c'était il y a longtemps, quand j'allais aux toilettes, ça arrivait, et pendant une heure ou une heure et demie, j'avais un truc comme ça qui sortait. C'est la grappe de raisin, quoi. Non, non, non. J'avais un truc genre cranc de Tortue Ninja. Il sortait de moment. Mon frère a dit « Attends, je vais regarder » et il s'en est pris. Laisse-moi ! Je te jure. Horrible. Du coup, j'ai dû me faire... Ça me dégoûte. Je le dis. Mais pourquoi pas, je t'ai posé la question. Et c'est devenu une boule de cristal. C'est devenu une boule de cristal. Tout le monde était là à lire dedans. Il me semble que dans l'histoire, tu avais dit de ne pas manger. Tu avais quand même mangé. Non, en fait, je me fais opérer et je ne me fais pas couper. Parce que tu peux le faire couper pour les gens qui ont un problème et il y a un risque d'hémorragie derrière. Je me suis fait agrafer. Donc, je me suis fait endormi et tout le truc du bas et je voyais le mec qui était comme ça. Le mec, il était là ! Apportez mon oph, mon bouclier, mon épée. Il a commencé à battre à l'ancienne. Il m'a fait une piqûre. Je me suis évanoui d'ailleurs. En fait, il me sent le truc énorme. Attends, attends. Mais t'étais dans quelle position ? En fait, j'étais assis j'étais à l'hôpital, un très bel hôpital et tout. Donc, je suis assis. Un très bel hôpital. T'étais assis comment ? T'étais assis comment ? T'étais assis comment ? Je suis assis normalement comme ça, donc en tenue. Le mec, je vais vous faire une piqûre dans le bas du dos. Il sort un truc comme ça. Ah, mais c'est un péridural. Ça, c'est un péridural. C'est ce que font les femmes. Exactement, pour la couche. Du coup, je me réveille, j'ai fait ah, j'ai du ma soupir. Elle me fait non, non, vous êtes évanoui, monsieur. Du coup, on ne vous a pas fait péridural. Du coup, on a fait opérer. Voilà, on a fait des économies. Pendant une demi-heure, il m'aggraffe le truc. Pendant que je suis là, je suis comme ça. Il se rappelle les sardins. Après, en salle de repos, c'est à côté de ça que je me suis retrouvé à côté d'une jeune fille très sympathique. Qui s'est retrouvée être la femme après. Non, pas du tout. Elle était comme ça. Et je me suis dit alors, ça va ? Et le sommeil me fait surtout. Du coup, il m'a cousu. C'est vrai que j'ai dit. Il m'a recousu. Il m'a dit surtout quoi que vous fassiez, ne mangez pas. Parce que tu sais, il fallait être à jeun. La veille, j'avais une dalle. Je n'avais pas mangé de piche genre 35 heures. Et tu ne devais pas être glopi. Oui, juste de l'eau mais je n'en mets pas de soupe. Rien, rien. Et moi, je fais un con. Je fais, c'est quoi ? C'est bon, ça va aller avec sa mère. Je dis à ma mère ramène-moi un McDo. T'es fou. En plus, tu n'as pas choisi un McDo. Non, mais le truc qui brouche. Je prends un McDo. Donc voilà, je prends un McDo et vers un minuit, une heure, impossible de retenir et j'avais des fils et ça traversait les fils. C'est le coup ça ? Oh, oh, oh ! Mortal Kombat Fatality. Putain, mec ! T'as fait mon rêve de gosse. Mettre les petites étoiles et faire de la pâte à motelée. Ah oui, c'est ça. Truc doux. De se jouer à l'âge. Mais maintenant, ça va. Je l'en laisse, Victor. J'ai été au pléré. Mais comme quoi, les prisonniers peuvent s'échapper. Mais burk ! T'as fait des pâtes au caca. Ah, j'ai fait du... Les spaghettis ! Des spaghettis au pot. Donc, mais je le fais bien maintenant. J'étais au purée et tout. Mais je vous parle de ça il y a 10 ans. Et du coup, après ça, t'es retourné du coup en disant, désolé... Ben ouais, le mec m'a examiné. Il m'a refait des fils et tout. Ah ouais ? J'avais le cul éclaté, quoi. Et là, c'est dégueulasse. Et à partir de quand t'as pu t'asseoir normalement ? Ça m'a bien mis... Deux jours. Deux jours, tu vois. Oh, ça va, deux jours. Ouais, ça va, ça va. Mais tu sais, c'est dedans. Il m'ouvre pas, c'est vraiment... Il fait un petit truc. Et les fils sont tombés naturellement ? Ben, les fils après sont tombés naturellement. Ils s'en vont. Tu m'étonnes que t'aies plus aucune pudeur après avoir... Sinon, c'est dégueulasse. Ouais, moi, je vous dis tout. On est ouvert dans le matin. On est ouvert. Les amis, 8h23, sans transition. C'est le K-O-Régine. C'est quoi ? K-O-Régine. K-O-Casion. 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 C'est le K-O. C'est le K-O. C'est parti. K-O-C-A-O. Paragie traumatisée. K-O-C-U-L-T-A. Vraiment. En vrai, on devrait en parler. Genre, ces petits problèmes de santé qui peuvent nous arriver. On en rigole, mais ça nous arrive à vous aussi. Bien sûr. T'as raison, ça nous rend plus humains. Normal, je te trouve plus humain. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Moi, je suis humain. Je comprends pourquoi tu fais autant d'OP et il faut rembourser toutes ces opérations. J'ai 100 millions de critiques. Il a eu l'hôpital encore qui est là. En plus, hier, j'ai fait quoi ? Je vous dis tout, hier, j'ai fait quoi ? J'ai fait quoi ? J'ai visité un appart. Mais non ! Mais non ! Oh là là ! Je suis en train de peut-être changer de vie encore. Mais non ! Mais... Toujours dans le coin. Dans le coin ? Ça reste dans le Valois ou pas ? Oui, oui, bien sûr. Là, tu vois le rouv-top ? Ah, mais il y en a, ils sont magnifiques. Non, mais... Tu te passes à côté, tu regardes, t'es content, t'as tant qu'ils tombent, les gens et... Voilà. Ton petit penthouse ne te suffit plus ? Ah, tu vas prendre la maison de Balkany ? Là, t'as quoi ? T'as deux pièces avec ta femme ? Là, on a visité un truc pour avoir une pièce avec... Ouais, j'ai pas de pièces pour mon fils. T'as pas de pièces pour ton fils ? Ton fils dort avec vous, pour l'instant. Voilà, du coup, j'ai visité un trois pièces. D'accord. C'est trop cool. Yes, c'est trop cool. Ça fait plaisir. Du coup, le cas-occasion d'aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chronique où on parle jeux vidéo, pour être à faire selon les humeurs, soit solo, soit à plusieurs, soit gratuit, toujours, parce qu'on a toujours ce petit côté radin. Et aujourd'hui, en jeu solo, en vrai, alors j'avais le choix soit de parler de Watch Dogs, d'Assassin's Creed, blablabla, on le savait, mais moi... T'as fait toutes les OPs cette semaine. C'est bon, on t'a vu, on t'a vu, on t'a vu. J'étais derrière, tu m'as vu ? Ouais, je t'ai vu. Incroyable. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de Timberweed Park, qui n'est pas du tout un jeu sorti récemment, qui est sorti en 2017. Weed, comme weed ? Oui, comme weed. C'est quoi le but ? L'herbe de Timber. Alors, il s'agit en fait d'un jeu solo d'enquête, c'est un point and click. Et oui, pour le coup, vous le voyez, c'est un jeu avec la DA très rétro, pixel art. C'est trop bien. Et pour le coup, c'est un jeu qui est sorti en 2017, qui fait suite à Maniac Mansion, qui est sorti en 88, et à The Secret of Monkey Island, en 90, qui a été des célèbres jeux d'aventure à l'époque. Et du coup, ce jeu est un hommage à ceux que j'ai cités précédemment, où tout simplement, Ron Gilbert et Gary Winnick ont pu fédérer une grosse communauté qui n'ont pas hésité à mettre la main à la pâte en réunissant plus de 620 000 dollars pour financer ce jeu. Donc on le voit, c'est un peu à la... X-Files. Ouais, c'est ça, exactement. Mais justement, j'allais me dire les noms. Les séries SF, là. Je ne sais plus comment ils s'appellent. David de Dugos. Parce que lui est Mulder. X-Files, ouais. Parce que lui est Mulder. Exactement. Voilà. Et en fait, c'est un jeu d'énigmes où on est transporté dans une ville un petit peu bizarre qui regorge de secrets. Et on est dans un univers assez cynique, assez condescendant avec un humour un petit peu lourd. Mais justement, les enquêtes sont très bien ficelées, et les énigmes sont très bien construites. J'ai trop envie de jouer, là. C'est un jeu qui fait preuve de logique et qui ne va pas, du coup, rebuter les personnes qui adorent ça. Pour le coup, on peut voir quand même, c'est un jeu de pixels, tout simplement. Et justement, il est très, très, très bien fait dans les décors, dans les actions. Ça reste très précis. On peut le voir, justement, c'est très bien fait. Tu y as joué, toi, Kémo ? Alors non, justement, j'aimerais bien le faire. C'est ce jeu aujourd'hui auquel je n'ai pas joué. Mais c'est un jeu qui m'intéressait il y a un petit moment et je suis très contente de l'avoir retrouvé pour cette chronique. Il est à combien ? On peut le retrouver entre 16 et 22 euros. Ça dépend des sites. Donc ça, c'est jeu solo, c'est du point and click et c'est 22 euros. C'est ça. Donc en fait, tout simplement, l'histoire débute en 87 dans la petite ville de Timberweed Park. Donc deux agents enquêtent sur un meurtre qui vient de se produire. Le corps encore froid de la victime gît dans la rivière et rien ni personne ne semble en mesure d'élucider le mystère. Vous le ferez. Ça a l'air d'être bien. Le seul problème, c'est que depuis qu'Hades est sorti, dès qu'un jeu coûte entre 16 et 20 balles, achète Hades. C'est ça le problème. C'est vraiment le jeu. Hades est tellement le jeu de l'univers. C'est compliqué. Mais après, il a l'air d'être très, très cool. En vrai. qui avait fait Day of the Tentacle. Moi, bien sûr. Trop bien. C'est vraiment un des jeux de mon enfance. Tous les jeux Pot and Click, Shoei de Baphomet, Dave the Tentacle. Full Throttle pour les anciens, ceux qui ont connaissance. C'est la même période. C'est après Day of the Tentacle. Sorti après. Les mêmes gars. Lucas Sartre. C'est Lucas Sartre. C'était surtout Tim Schafer. Tim Schafer. Lucas Sartre, c'est juste l'éditeur. Mais le créateur, c'est Tim Schafer. Tim Schafer, c'est Psychonaut. Psychonaut, absolument. C'est un vrai bon gars, lui. Tu vous y es? Je suis avec toi, Maxime Schafer. T'inquiète pas. T'inquiète. Est-ce que la caméra peut vite fait? Qu'est-ce qu'il a? Vas-y, vas-y. C'est Psychonaut, effectivement, mon cher. Comment tu l'as fait? C'était magnifique. Bien joué, j'ai fait moins bien que c'est Tim Schafer. Tim Schafer. Tim Schafer. Mais c'est vrai le ton un peu condescendant. Plaisir multi. Plaisir multi. Un petit jeu d'horreur tout bien sympa qui est en accès anticipé. C'est In Silence qui est développé et édité par Ravenwood Games. C'est un jeu d'horreur multijoueur. C'est un jeu en fait en coop de 2 à 6 joueurs et où on peut interpréter le monstre un peu comme Dead by Daylight parlant de ça. Alors ça... Sauf que petite spécificité, il ne s'agit pas d'un simple tueur mais d'un monstre qui ne voit pas mais qui entend. Ah, ça rappelle sans un bruit. Exactement. C'est sur la même vibe. C'est sur la même vibe. Et en fait, pour le coup, il a des capacités auditives hyper sensibles et le but du jeu est de ne pas faire de bruit. Donc déjà, je vous le dis juste, on me dirait il suffit de couper le micro, vous ne vous mettez pas en push to talk, c'est très drôle justement parce que le jeu est très bien fait où dès qu'on fait un petit bruit de chaise, le monstre l'entend. Donc il faut savoir être très discret. Il est horrible le monstre. Au bout d'un moment, on peut se chuchoter des choses, bien sûr. Ah oui, il est abominable. Il est abominable. Oh, il le mange. Il fait quoi ? Ce jeu, j'y ai joué, c'était très très fun et il y a deux objectifs de jeu. Donc soit si on joue le monstre, forcément c'est de buter tout le monde, soit si on est un survivant, le but est de s'enfuir. Donc soit de s'enfuir en retrouvant le matériel pour rééquiper la voiture, très bien, soit de trouver la combinaison, le code qui permettrait d'ouvrir l'armurer. D'accord, mais j'ai une question, j'ai l'impression que c'est un jeu qu'on a vu déjà une dizaine de fois. Moi j'ai l'impression de le... C'est parfois un peu tout dit la même chose. Un monstre qui nous entend super bien, il ne faut pas faire de bruit, etc. Ça se passe dans une forêt, il fait froid. Je te sens blasé, je n'ai pas forcément trop d'exemples à part... Dead by Daylight. Ouais, mais même un shooter, c'est pas... C'est un shooter symétrique. Non, mais tu as un monstre qui peut être joué par quelqu'un et en face à les autres. Ouais, en fait ça ressemble beaucoup à Dead by Daylight dans le sens où tu as une map, tu as un objectif, tu dois éviter le monstre sur le monstre qui peut être joué par un joueur. Mais là, le coup du truc auditif pur. Par contre, tu as ton chat qui passe qui meule de... Le chat il te tue. Littéralement, le chat te tue. Et en fait, pour le coup, il y a différentes petites features qui peuvent être très très sympas dans le jeu. Donc alors, si jamais vous jouez le monstre, vous avez des sorts qui vous permettent d'un coup d'être un peu plus hypersensible de la vue, donc très rapidement autour de vous, soit d'avoir un rush, soit d'être plus sensible à l'audio. Très bien. Et sinon, côté survivant, vous avez des petites facultés qui pop selon la game, tout simplement. Vous avez, alors soit il y a le guide, le guide qui permet d'avoir une espèce de map devant lui qui lui permettrait de retrouver les éléments plus vite que d'autres, soit d'être un peu plus rapide, soit d'être plus discret. Grosso merdo, ce sont des passifs et des actifs puisqu'on a également des objets qui nous permettent de bloquer, de pénaliser le monstre s'il arrive. Par exemple, une lampe torche. Alors d'après le chat, notamment Dain le Brutal, il dit que Panta l'a fait dans Refundarnut et c'était Refund Total. Ah ouais ? Ah ouais ? Il dit ça et on repense en truc. Ah écoute, non mais écoute, Maxime, est-ce que j'ai niqué ta chronique ? Je ne crois pas ! J'ai regardé, je ne fais que citer le chat. Moi, je n'ai pas joué au jeu, je n'en sais rien. Mais petit bémol, en fait, déjà le jeu, il faut le faire vraiment avec des potes, etc. C'est très drôle. Il coûte 70 euros. Petit bémol, il a 10 euros, il a un accent anticipé, mais justement, il n'y a qu'une seule map de disponible. Donc il est répétitif. Voilà, en fait, pour le coup, je ne l'ai pas trouvé pour le coup redondant, mais c'est vrai que si j'avais fait plus de games, là, ça aurait été chiant. Ce qu'il faut savoir également, c'est que s'il y a des personnes qui le stream, le POV du monstre n'est pas streamable. Comme tu ne vois rien, ce n'est pas très cool. Il y a vraiment un écran noir. En gros, c'est très flou. Tu as un écran flou. Il y a des moments où tu arrives à choper un mec, il faut que le mec, une fois sur deux, il peut réussir à se barrer, donc c'est encore plus flou. Le POV, je l'ai vu en vidéo, il est horrible. Mais ça, c'est pour les streamers. Pour les personnes qui streament, qui s'amusent. Mais ça reste une expérience. Pour le coup, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, c'était assez drôle justement de faire avec des gens, on n'était pas en push-to-talk et il y a des gens qui s'amusaient à faire du bruit à côté de moi pour que je me fasse tuer. On peut vraiment s'amuser dans ce sens. Qu'est-ce que ça s'appelle du coup ? In Silent. C'est écrit. Oui, KO, je vous en prie. Oui, oui, c'est moi. Quand vous mourrez, vous vous transformez en petit rat et en petit rat, vous pouvez faire des petits squirks. Pour attirer la... Oui, faire des petits squirks et également guider les autres joueurs pour trouver des éléments. D'accord, ok. Ça a l'air d'être vachement aidé en tant que joueur et pas trop en tant que monstre. Le monstre, pas vraiment... En fait, tu as une... Dès qu'il y a du son, de toute façon, tu as une espèce... Tu n'as pas une map mais tu as un radar qui tu te diriges directement dessus. Ok. Ok, ok. C'est un cinémateur où je souris un peu. Qu'est-ce que tu as d'autre sous la main ? Eh, plaisir gratuit. Bon, pas vraiment gratuit, gratuit, mais quand même gratuit. Attends, comment ça ? Gratuit, mais pas vraiment gratuite. Je vais t'expliquer. C'est gratuit, c'est bien. Vous avez le droit à la cinématique d'ouverture. Au revoir. Plaisir gratuit, c'est un peu mon... Non, c'est un peu mon dada récemment, c'est Géoguessor. Je suppose que vous connaissez. Je t'ai déçu, c'est que de la géographie. Et justement, c'est très, très bien. C'est un jeu de géographie qui est addictif, il est éducatif et c'est un jeu qui se trouve sur navigateur. Mais c'est payant. Alors, tu peux jouer une partie gratuite par jour. Une partie gratuite par jour ? C'est cinq rounds. C'est des seigneurs, les mecs. Putain, la vache. Et sinon, c'est combien ? Sinon, c'est combien ? Sinon, c'est 10 euros par mois. Attends, attends. Norman, tu te plains de ça. Moi, je trouve ça ultra worth. Tu te plains du fait que ça soit jouable une fois par jour. Si jamais tu faisais un jeu demain, est-ce que tu le rendrais gratuit, toi ? Moi ? Tu connais Norman, il mettrait masse pub dedans. Il serait gratuit à la base. Je mettrai gratuit, mais je mettrai plein de trucs payants. Oui, des microtransactions. Voilà, mais pas 10 balles par mois. 10 balles par mois, c'est plus cher que Disney+. Après, c'est peut-être utilisé comme tu dis. Oui, mais justement, c'est éducatif, c'est instructif, c'est intelligent et justement, ça te permet d'avoir ce côté de très détective géographique. Tu peux vraiment t'amuser à faire beaucoup de choses, surtout qu'il y a différents modes de jeux qui sont très ludiques. bah oui. Pour exemple, moi, j'ai appris des nouveaux pays, j'ai appris comment retrouver des langues, comment justement mémoriser des trucs. Tu peux acheter un manuel de géographie aussi, je te jure, ça va coûter moins cher à l'année et tu découvriras aussi ces nouveaux pays. Petit point très intéressant que moi, j'aime beaucoup. C'est la régie, là ? Là, c'est la régie qui... Ouais, c'est sur une vidéo. Mais c'est une vidéo, enfin, c'est la vidéo. C'était en Autriche, je crois qu'il a pingé. C'est beau. J'avoue que je comprends. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, parce que moi, ça me rend très nostalgique parce que j'adore jouer en France et le but du jeu, si jamais pour les personnes qui se posent la question, en gros, on est téléporté à un endroit sur le Google Street View et le but est de retrouver justement sur Google Maps de pinguer l'endroit où on pop spécifiquement. Du coup, vous vous déplacez à travers le Street View, vous retrouvez les éléments sur un panneau, un site internet, une langue, autre chose, une affiche et du coup, ça me rend très nostalgique parce que j'ai retrouvé des lieux où je suis déjà passée en vacances, etc. Oh, la carotte ! Non, mais il y en a beaucoup également. Je passe pas très loin de chez certains viewers, donc on en parle. C'est très, 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 très ludique et j'adore. C'est top. Sur son stream perso, ça doit être sympa, mais je me vois pas faire une soirée spéciale, j'ai oublié ça sur le stream. Moi, je le fais déjà. Encore quand il fait ça, il cartonne. C'est au Japon, ça ? Sur le stream, ça veut dire avec plusieurs streamers. Oui, non, mais pour le coup, parce qu'il y a des défis. Parce que tu peux rajouter un timer, tu peux rajouter le fait de ne pas pouvoir zoomer, tu peux vraiment trouver des moyens de t'amuser. il y a également un mode qui s'appelle le Country Streak où on doit deviner dans quel pays on est et enchaîner justement des wins. Ils l'ont déjà fait IRL, je crois. Je ne sais plus si c'était Amixem ou si c'était des gros youtubeurs qui l'ont fait en mode IRL avec un hélicoptère et tout, il fallait savoir où ils étaient. C'est si, en vrai. On a pu arriver pour la NK.O. Moi, j'adore. C'est bon, ça ? Trop bien, ce jeu. J'en fais ce soir. Je suis ravie. Sur ton stream ? Non. Twitch.tv, sage KO ? SVMD. Les amis, 8h37, je rappelle de rester parce que tout à l'heure, on va avoir les coulisses, les backstage de le stream encore une fois parce qu'on a Hermini, notre graphiste. On va s'intéresser un peu à tous ceux qui sont derrière et dans l'ombre. Mais ils sont dans l'ombre alors que c'est eux les plus importants. Exactement. Sans eux, on n'aurait rien. En plus, dans la lumière, on est moins importants. 8h37, les amis, c'est la deuxième partie des news de Maxime. Bon, il est temps de reprendre le contrôle de cette émission, les amis. Mais il est relou aujourd'hui ! Qu'est-ce qu'il y a ? On va parler de choses qui sont un peu nostalgiques. On va parler de boomers un petit peu parce que ça me fait plaisir aussi parce que Rof et moi, on représente effectivement une certaine période. C'est Maxime, tu assumes ? Non, boomers, non. Pas boomers. Mais à une certaine période qui, c'était mieux avant, on va dire ça comme ça. Je rappelle juste que Adi et Norman ont un an de moins que moi. Oui, mais alors toi, dans ta tête, t'es vraiment très très loin. De notre atmosphérique, dans ta tête. Cela dit, Jules, c'est pareil. Ah, mais moi, c'est pareil. Jules, écoute du 16-0, mon ami. Il n'y a pas plus boomers que ça. J'ai même un non-jig. Ce n'est pas ma faute. Non, mais je ne juge pas. Sur quoi tu vas nous emmener, mon cher Maxime ? C'est ce qui est le plus beau. C'était Jérôme. Je vais vous emmener dans les années 80, lorsque j'étais encore jeune enfant, à l'époque où les dessins animés, c'était des vrais bons dessins animés. Est-ce que vous vous souvenez de Princesse Sarah ? Bien sûr. Ah oui, vous connaissez tous. Princesse Sarah. C'est la vraie vie devant toi. On commençait à te forger à ce qui t'attendait un petit peu plus tard. C'était doublement chiant. Parce qu'après, il y avait Olivier Tom et donc, du coup, tu devais te taper cette merde. Non, non. Après, il y avait Rémi sans famille, frère. Moi, je suis tout. Je m'appelle Rémi et je suis sans famille. Je suis très étonné que vous connaissez tout ça, malgré tout. J'ai regardé Midi les Zouzous, mec. Et c'était là. Ah, Midi les Zouzous. Croyez-le ou non, mais l'intégralité du dessin animé Princesse Sarah, qui était diffusé dans les années 80-90, est disponible gratuitement sur YouTube. Et si, ça l'est depuis, en fait, quelques semaines. C'était un peu passé inaperçu. C'est hébergé sur une petite chaîne qui s'appelle Team Kids qui a été lancée il n'y a pas très longtemps. Et du coup, j'avais envie un petit peu de faire un peu de publicité pour eux parce que non seulement ils ont balancé l'intégralité de Princesse Sarah, mais également Flo et les Robassons Suisses en ce moment. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce dessin animé qui retraçait l'histoire justement de Robinson Crusoe mais avec une famille qui se retrouvait sur une île perdue. Eh bien, vous avez ces deux dessins animés qui sont intégralement disponibles. Là, je vous ai mis le générique à l'ancienne en 4 tiers, mais tout a été remasterisé. Donc, c'est vraiment en 16 neuvième en bonne qualité. Donc, si jamais vous voulez y aller, c'est sur la chaîne YouTube de Team Kids qui est édité par la chaîne Media One. Et donc, du coup, pour ceux qui veulent un petit peu connaître justement ces dessins animés qui ont bercé notre enfance à nous, vous pouvez y aller. Effectivement, effectivement, c'est une histoire qui est triste mais c'est une histoire qui est quand même assez mémorable. Aujourd'hui, on en parle encore parce que ça nous a tous un petit peu marqués. Et je rappelle un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas, mais Sarah était aussi d'une famille riche et malheureusement, elle va perdre son père qui, du coup, est envoyée en Angleterre. Elle devait rester dans un pensionnat. Elle va perdre son père et des gens un peu mal intentionnés vont évidemment profiter de la mort de son père pour, comment dire, l'humilier quelque part. Elle passe de princesse à... À Souillon. À Souillon, c'est ça exactement. Avec Mme Mangin. Ça s'en prend. Directement pas de terre. Elle n'a pas volé celle-là. Elle est infâme la meuf. C'était horrible. La directrice de l'établissement, Mlle Mangin, qui effectivement refuse de mettre Sarah à la rue. Mais par contre, elle en fait une espèce de bonne pour l'internat. Donc du coup, elle va vivre une nouvelle vie. Une nouvelle vie où elle va redécouvrir justement des valeurs. Elle va découvrir justement des personnes avec qui elle ne fréquentait pas forcément. Et donc, c'est un peu une leçon de vie quelque part. Et donc, fini le luxe, elle va plutôt travailler et côtoyer des gens dont, comment dire, la valeur humaine est beaucoup plus importante que la valeur matérielle. Et donc ça, c'est un dessin animé effectivement qui nous a tous bercés, qui nous a tous marqués. Mais c'est quand même un très très bon dessin animé. Et franchement, moi personnellement, je crois que c'est l'année prochaine, je commence à le montrer à ma fille qui aura 7 ans. Mais tu veux la rendre dépressive ta fille ? Non, non, non. Je veux lui montrer les vrais bons dessins animés. Quand je regarde, quand je vois ce qu'il y a en ce moment, putain, laisse tomber. Mais mec, Francese Sarah, c'était pas un bon dessin animé. C'était un très très bon dessin animé. Et en plus de ça, si vous êtes allé jusqu'à la fin, parce que la morale du stu, c'est qu'évidemment, elle retrouve en fait la fortune. Mais je ne spoille pas ! Comment ça ? Ça va, c'est sorti. Il y a 30 ans, je la connais à la fin. Je ne connais pas la fin ! Moi, j'ai bien envie de regarder les deux derniers épisodes. Elle finit, je crois, emmurée dans le château. Il n'y a pas de fin. La fin est exemplaire. Putain, tu teases un truc. La fin est exemplaire. Est-ce que tu sais quand est-ce qu'ils vont sortir les malheurs de Sophie ? Alors, les malheurs de Sophie, je ne sais pas, mais en tout cas, là, ils ont mis Robinson, ils ont mis les flots. Avec Paul et Léo, tu sais, les deux. T'as raison, c'est un vrai beau dessin animé. Imagine la personne qui dit « Ah, tiens, ils m'ont empetisé et tout, je vais découvrir ça. » Il arrive, mais alors à la fin, il se passe ça. Enfin, ce dessin animé, il est traumatisant. Oui, ça le fait. C'est une leçon de vie. Oui, mais à la fin, ton gamin qui est déjà traumatisé, on te fait attendre jusqu'à la fin. Bon, regarde, celui-là, le gamin, il a juste arbitré de couper les veines. Et qui a vu le chat, quand t'as vissé de la merde, tu regardes Princesse Sarah, ça va mieux. Vous avez déjà vu le début de Clémentine ? Clémentine aussi, c'est superbe. Ah oui, c'est superbe. C'est vrai, il arrive, l'avion, il se crache. Quoi ? Oh, Kangoo Junior. Clémentine, c'est effectivement une fille qui est handicapée sur Photos et Roulants et elle fait des rêves qui l'emmènent dans d'autres univers. Il faut regarder des belles créations, des belles... Mais le rêve devient réalité. Je suis évidemment pas d'accord avec... Ah putain, grave, c'était trop bien. Évidemment pas d'accord avec Maxime qui dit que les dessins animés d'aujourd'hui, c'est de la merde, je suis désolé, c'est bien pensé pour les enfants. Oui, très très bien. C'est chiant. Pardon ? Par contre, ça fout le bourdon. Ça fout le bourdon aussi. C'était trop bien, Scooby-Doo. J'ai jamais aimé Scooby-Doo, je sais pas pourquoi. Jamais, jamais réussi à... Je sais pas l'émission. Et t'as une deuxième news, celui-là ? Oui, j'ai une deuxième news. Alors, vous le savez aussi, dans le matin, j'aime bien parler de tout ce qui est un peu robotique, les petits robots, les petites inventions du futur qui nous emmènent un petit peu... C'est un peu une fois sur deux, quoi. Il y a une fois, c'est... Waouh, pas mal et tout. Il y a des fois... Bah là, c'est pas mal. En plus, on va avoir des petites références. Je me rappelle du fauteuil en plastique, la gonflage, qui était vraiment... Il y a une petite rèfle en plus à Norman. Donc, ce robot... Il est con. J'aime bien vous parler des nouvelles technologies dans le matin. Et ce robot, ça va permettre un petit peu d'anticiper des choses, au Skynet notamment. Et ça, c'est un petit robot intelligent qui n'a pas l'apparence d'un être humain ni même d'un animal, mais qui s'inspire en revanche de leurs attributs. Je m'explique. Saviez-vous, par exemple, que la trompe d'un éléphant est une merveille de la nature ? Ouais. Le Spiderman. Grâce à elle, l'éléphant est capable... L'éléphant est capable d'attraper, de transporter et d'arracher n'importe quoi avec une force incroyable. C'est vrai, ça. Eh bien, des chercheurs australiens s'en sont inspirés pour créer ce petit serpent robotique qui, comme vous le voyez, a les mêmes caractéristiques qui me trompe d'éléphant. Et il est capable de s'enrouler et d'attraper n'importe quel objet. Il enroule, il s'acquit, il la roule, il la déroule, il la déroule. Restez bien sérieux, s'il vous plaît. C'est déjà très difficile. Je n'ai qu'une image en tête et elle est sur mon téléphone. Ces chercheurs de l'université de Nouvelle-Galle du Sud, c'est basé à Sydney, c'est en Australie. En fait, ils ont travaillé sur ce bras robotisé qui est capable de saisir des objets de toutes sortes et vraiment de manière totalement sécurisée. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Il s'enroule tel un serpent comme ça autour d'un point de préhension et en fait... Ça fait peur. Hein ? Ça fait peur. Ça fait peur. T'as vu comme c'est intelligent ? T'as vu comme il arrive à s'adapter au truc ? T'as vu ça ? C'est ouf. C'est ouf. C'est ouf. Oui. Vraiment, en fait, si tu veux, ça a été copié sur la trompe de l'éléphant et il n'y a pas de muscles mais il y a en fait beaucoup de matière grise parce qu'à l'inverse de l'appendice de l'éléphant qui contient 40 000 muscles... Il faut que cette image elle sorte. Mais ça clique autour du bâton, quoi ? Mais oui, c'est la stricte vérité, mon nom. Il y a un même comme ça, tu dis... Je lui donne 5 minutes avant de tester sur son... Autour du bâton, quoi ? Mais oui, c'est la stricte vérité, mais non. Il enroulait, il déroulait, il enroulait, il déroulait. Afin de la souffrir, peut-être. Il n'y a pas de muscles mais en fait, le petit serpent que vous avez vu, le petit serpentard, on peut repasser les images si tu veux, Chloé, il est composé de matériaux dont la structure évolue en fonction de la chaleur. C'est-à-dire que si jamais il est en contact avec le froid, il reste rigide et lorsqu'il est en contact avec la chaleur, il devient tout souple. Et après, il a soulevé des poids avec... Alors ça, il a soulevé des poids... De toutes sortes. Elle peut servir d'être redon ? Elle peut servir d'être redon ? Elle peut servir de tout ce que tu veux, mon ami. En fait, ce petit robot... Et du coup, ça sert à quoi, Maxou ? Attends, ça sert à quoi ? Ça sert justement à développer une technologie que tu vas pouvoir faire évoluer plus tard. Ah bah... C'est la base ! Ce n'est que le début. C'est la base. Ce n'est que le début. Et donc en fait, ce petit robot intègre un capteur de force temps réel 15 fois plus sensible que les autres applications technologiques qui avaient déjà été développées auparavant. Et donc, voilà, c'est ce que je te dis, c'est qu'on peut l'utiliser notamment dans le secteur médical pour des procédures qui sont un peu non-invasives. Tu peux essayer de faire ça dans les travaux si tu as du mal peut-être à attraper certaines choses, à tirer derrière. Donc on est vraiment aux prémices d'une nouvelle techno qui a été développée par des australiens, bien entendu. C'est des bébés. Vous êtes des bébés. C'est vrai qu'à grande échelle, au lieu de prendre une poutre avec un... comment dire... Avec un truc qui peut abîmer. Si tu fais glisser ton truc et que tu... C'est vrai. Bah oui. Tranquillement. Il s'adapte. C'est pas posé dans le BTP, normal. Le malin sort de ce corps. Alors, le marteau-piqueur. Ça te pilote ou pas ? Il sert à tout. Je ne comprends pas ce qu'ils disent. Capitaine, je ne comprends pas non plus. Capitaine, ça tangue un peu. Excusez-moi, je parle de travaux. Oui, c'est vrai. Après, vous vous foutez de moi, la dernière fois, c'était pratique, on n'avait plus de porte-serviettes. Bon, le vendredi, après, on excuse ce genre de... Non, on n'excuse pas. On n'excuse pas. Il va capter, il va cap sur l'élégance. C'est un... C'est un... Voilà, ben, merci, Placito. Merci, Maxime. Allez. Il est con. Ça regarde, il est mort derrière, ce con-là. Un iceberg, droit devant ! Cap sur l'élégance, attention. Non, oui, cap sur l'élégance. Évitons les icebergs de la vulgarité. C'est vrai. On dit à chaque fois, tu, 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 tu. Les amis. Et ton masque, il vient d'où ton masque ou dire que tu es en prison ? Tu as vu ? Je ne sais pas, j'ai pris ça ce matin. Ça va bien, c'est Marie-Mille. Jean-Paul Gauthier qui te l'a donné ? Ah non, c'est Jean-Paul. C'est Jean-Paul tout seul. C'est les filles que tu as sur ton cul ? Oh, dis-donc, les belles, c'est les belles. Non, mais la réelle, il a été d'applaudir. Mais quoi ? Même KO, cette émission est en roule ivre. C'est pas même KO, KO, il faut plus d'un faux peu. Oh, KO. KO, on est obligé de lui mettre des freins. Qu'est-ce qu'il y a ? 8h50. Oh là, c'est la chronique. Ce ne serait pas la discute ? Oh là, c'est la discute. La discute. La discute. Vas-y, vas-y. Vous choisissez. Donc la discute, évidemment, chronique rarissime. C'est comme les clips, ça, il faut être vraiment... C'est une fois. Vous avez cette chance, prof. Soit on fait une chronique, jamais une discute, c'est vrai que j'ai pensé la dernière fois parce que les équipes, des fois, dans des émissions, se forment, il y en a qui arrivent, qui repartent. Je voulais vous demander qui aimeriez-vous avoir comme chroniqueur en plus dans le matin ? Dans le matin ou dans une émission avec qui on aimerait bosser ? Dans le matin, un chroniqueur, soit un streamer très connu, pas d'ici, ou alors quelqu'un vraiment que vous aimeriez avoir dans la bande. Ou alors... C'est Jean-Claude Van Damme sur MCM. C'est Jean-Claude Van Damme ou alors on se fait un petit... Ou alors on fait les deux. On peut faire les deux. On fait un blind test et un débat. Est-ce que tu ne serais pas en train de faire la musique pendant qu'on improvise sur le streamer qu'on aimerait avoir ? Non, ce serait malaisant. Vas-y Norman, dis-nous ce que tu veux faire en premier. Ah si, ça me dit quelque chose ça. C'est Jepardy le jeu américain. Vous voulez un petit blind ? Allez, vas-y. Vas-y, regarde-nous. Qu'est-ce que j'ai... K.O., t'allais dire un peu ? J'ai... C'est pas la chanson du matin ? Non, non, non. Non, 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 non. On va faire le faire. Ah si, c'est Zelda ! Ouais, ouais, ouais. C'est Zelda ! Bravo, parce que... C'est quand t'es devant le lac avec l'effet, là. Ouais, c'est le thème, Annex, oui. Tu l'as pas déjà fait au récap, celle-là ? Ouais, il l'a déjà fait au récap, je crois. Je l'ai fait au récap, celle-là, mais... Je vais bien te marquer un petit temps de poche sur le setup pour que tu réfléchis. Tu sais très bien que tu l'as fait dans le récap. Elle est belle, elle est belle. Vous enroulez une petite ? C'est le générique du récap. Est-ce qu'elle a été dit ou est-ce qu'elle a été dans le récap ? Ouais, attends. Je l'ai. C'est les rits de film. Ok. Ouais. Oula. C'est Philandreux, non ? Vous l'avez ou pas ? Non. C'est pas facile ce que tu fais en plus jouer sur tes genoux et tout ? Non, c'est ce que je connais pas. Je la refais, je l'ai. Même toi, tu ne l'as pas, non ? Si, si. Vous l'avez, écoutez. Série télé. D'accord. Une série. Alors, le tchat dit Dexter. Applaudissements. Pourtant, je viens garder Dexter. Je ne l'avais pas. C'est générique. Attends, écoute, écoute. Ok. Ouais, ouais. Ouais, d'accord. Alors, voilà l'astico, là. Genre, fais une troisième ou pas ? Allez, vas-y. Fais-en une troisième. Fais-le régal. Fais-le régal. Ah si, ça me dit quelque chose. Ah, ça me dit un truc. Est-ce qu'on cherche, là ? Un jeu. Putain. Ah oui, 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 oui. C'est pas Sweet Snake, c'est pas Mille Tavière ? C'est la Soveuse, c'est la Soveuse. C'est la Soveuse. C'est la Soveuse. Ah là là. Ah, ça, en fait, tu l'as fait aussi dans le jeu. Mais t'es pas dans les bonnes octaves, là, non ? Ah, si, si. Ah, bon ? Si, si. Bah, de toute façon, n'importe quelle octave, c'est le bon octave. Il m'enmerde. Il m'enmerde, il a. Il n'a même pas de pieds, il n'a pas de pieds, c'est pas facile ce que tu fais à Mille Tavière. Non, c'est des bonnes notes, c'est des bonnes notes. Ce qu'ils en veulent une petite dernière. Allez, une petite dernière. On passe pas à la discute. C'est terminé, passons à la discute, moi, c'est bon. Bah, de toute façon, c'est la discute, je fais en T2. Alors, si un chroniqueur, vous aimeriez avoir rêvé, lui va en répondre quoi ? Il va en répondre. Max Hildan, lui. Astier. Ah, putain, j'ai le droit de... Parce que je pensais qu'on cherchait que des streamers. Non, tu sais quoi, non, t'as raison, dans le stream game. Quelqu'un que t'adores dans le stream game que t'aimerais bien avoir sur le matin. Donc, hors le stream, évidemment. Quelqu'un de Redbox, quelqu'un d'un stream américain, quelqu'un de chez Domingo, quelqu'un de chez machin, n'importe qui. Sardoche. On peut passer sur d'autres gens avant. J'allais dire Sardoche. Ouais, Sardoche. Ouais, Sardoche qui ferait. Il aime bien l'émission, Sardoche. Il aime bien l'émission. Enfin, nous, Sardoche. Vas-y, pour le coup, moi, j'ai le droit de choisir quelqu'un qui fait une seule émission sur le stream, mais qu'on ne voit pas souvent. Louis-San. Moi, je kifferais que Louis-San fasse des chroniques. Ouais, franchement, il serait excellent. Après, on a Caro. C'est quoi, à la place de Caro, c'est ça ? C'est pas gentil, dis donc. Non, pas à la place de Caro, il peut faire autre chose. Entendre Aligano et Zamas tous les jours. C'est très bien de voir des jeunes dans cette émission. Je n'en peux plus, là, entre Maxime Chao qui nous parle des goonies, Norman qui me parle des goonies. Ouais, des goonies, mais tu voulais acheter le Blu-ray, hein ? Je voulais que tu me l'achètes. Non, non, je voulais que tu me l'achètes, Maxime Chao, pour mon anniversaire. Qu'est-ce que tu es vrai à voir, toi ? Est-ce que je peux dire un brocaster ou pas ? T'as le droit à dire tous ceux qui ne sont pas dans le... Ton micro a dit qu'il est parti en l'air. Ou qu'il est très rare. Pardon, merci beaucoup, Maxime Chao. Moi, ça serait Shait. Parce que Shait, c'est mon acolyte, c'est le gars avec qui j'ai vraiment... Puis il est... C'est con qui bosse passé parce qu'il est hyper talentueux, il est drôle et ça me fait chier. Et genre, quand on bosse ensemble sur Frag, ça se passe toujours très bien. Ça te fait chier quoi ? Ça te fait chier qu'il ne bosse pas assez ? Ouais, grave. Parce qu'il est doué, ce bâtard. Mais bon, c'est la vie. Mais ouais, chez Toine, ça me fait grave plaisir. Il y en a un que je connais très peu, mais que j'aime beaucoup voir, et c'est aussi un brocaster, c'est Luthy. Luthy, Luthy, l'influenceur. Luthy, Luthy, l'influenceur. Je bosse avec lui depuis 4 ans. Il a été dans le matin. Luthy, il a été dans le matin. Ouais, mais je n'ai jamais fait des émissions avec lui. Et je suis sûr que ça matcherait pas mal. Luthy aimerait, pour tout dire, on a discuté, il aimerait, tu le sais, il aimerait venir sur le stream, parce qu'il aime bien streamer tout seul, mais il aime faire des émissions, c'est comme je dis rien, il aime faire des émissions avec des gens, mais puis Luthy, il est top, il est incroyable. Et une autre personne avec qui je pense, c'est Braque, qu'on a reçu hier, et qui a l'air super friendly. Sache-le, mais Braque, à l'époque, avait une émission sur le stream, il y a 3 ans, avec Rose Grave. C'est des gens comme ça. Braque, il y a 3 ans, il était chez le stream. Qu'est-ce qu'on fout là à leur place ? Franchement, c'est des gens, quand on les a reçus, il y en a plein d'autres, mais on les a reçus, tu sens qu'il y a quelque chose qui peut passer, et un petit peu comme Yannick Aniel qu'on avait reçu une fois et qui avait fini chroniqueur. C'est des gens qui matchent bien. Les 3 qui viennent de citer, ces 3 personnes qui sont adorables et avec qui on a pris du plaisir en émission. On prend du plaisir avec tout le monde, mais eux 3... Contrairement à l'autre con qu'on a reçu une fois. GastronoGeek, c'est... Je pensais à rien, évidemment. Justement, moi, j'allais dire GastronoGeek, tu vois. J'allais dire GastronoGeek, on a revoit... Alors, sachez un truc, GastronoGeek, c'est la personne qu'on a vu le plus en invité les deux saisons confondues. Il doit être à 10 émissions. Dans le matin, pas du tout. Ah, devant l'utile, ouais. C'est l'utile. Ah non, non, non. Ah non, non, c'est pas GastronoGeek. On parie, Maxime Chao ? Tu veux parler quoi ? GastronoGeek, il est venu, à mon avis, 4 ou 5 fois. J'ai vérifié hier soir, Maxime Chao. Il y a rien d'hier soir, il vérifie tous les jours. J'ai un an qui a un pari dans l'émission. Ça fait un mois que j'attends qu'il y ait un putain de pari dans l'émission. J'ai un costume vache qui m'a été prêté par les produits laitiers que j'embrasse. Je me disais, dès qu'il y en a qui vont vouloir... Ah, je parie que ça, je parie que ça. Je te l'ai dit, je te vais te le porter, ton truc. Ouais, c'était pour Norman, je vois pas pourquoi... Mais il est en M, le truc. Il va s'arriver là... T'es un petit veau ! T'es un petit veau ! T'es un petit veau ! Mais pourquoi Maxime Chao défendait le putain de pari ? Maxime, t'es vraiment sûr ? Parce que moi aussi, j'ai l'impression que l'ultime n'est plus passé. Non, je pense pas... Gastronogeek, il est pas venu autant de fois. En fait, Gastronogeek, il est venu aussi beaucoup pour des opés ou présenter ses bouquins, etc. Est-ce qu'on peut faire ce putain de pari ? Je tape Gastronogeek le matin. Maxou, va sur mon rétroplanning. Ah, t'y a pas accès. Si tu veux, attends, vas-y. Mais tu peux pas faire ça, genre, pas pendant l'émission, parce que c'est genre chiant. Oui, il défend Gastrono, c'est vrai que dans le jeu actus, c'était un de ses chroniqueurs. Et ceci dit, c'est vrai que Thibaut, je trouve que c'est un des meilleurs analystes chroniqueurs... Ah, il rentre dans l'art, il est bon. Non, mais en tout, il est excellent. Tu sais ce qu'il aimerait bien avoir ? Qui t'aimerais à toi ? Attends, attends, j'aimerais bien avoir Sébastien Abdelhamid. Sébastien Abdelhamid ? Ah ouais, il est cool. C'est un des meilleurs chroniqueurs aujourd'hui dans les émissions. En plus, c'est un bon pote. Dans le débat, il paraît qu'il en voit. Déjà, l'année dernière, au mois d'octobre, Gastrono Geek est venu deux fois. Ce qui est deux fois plus que l'Uti. Il n'est jamais venu. Il est venu au mois de novembre une fois. On est à 3. Décembre. Après, Maxime, Julie passe sa vie sur les trucs là. Non, mais Maxime, je ne sais pas si t'abuses. Hier, il y a Edouard qui a posté une photo sur les réseaux sociaux en mode, je prépare un gros projet pour le matin et je regarde un peu ce qu'il est tout et je vois le nom de tous les invités avec des petites coches à côté, à droite, à gauche. Et je te confirme, Maxime, Gastrono Geek est venu plus souvent que l'Uti. Donc, c'est toi qui portera le costume de vache la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Je n'avais qu'une envie, c'était ça. On ne va pas le voir en entier. Il y aura la moitié qui sera coupée. On va faire ça pour lundi. Très d'un mot calme, si tu veux, Max. Oh, vous l'avez. Oh, Final Fantasy. C'est facile, ça. C'était rapide. Ça m'a régalé. J'aimerais bien revoir, c'est Sam Vostok. On me voit ceux qui étaient là dans le matin, la dernière saison, qu'on adore tous. Il était excellent, Sam Vostok. Sam Vostok, c'est l'exemple même du mec. Il a tout pour les clients. Mais il est excellemment intéressant. Maintenant, il est directeur pédagogique d'une école de gaming. À Bordeaux. On est en écartout. À Marseille. À Marseille. Je pense à Minium, c'est pour ça. Minium, c'est pour ça, à chaque fois, ça régale. Et du non, Saint-Just, c'est qu'il aimerait avoir. Tu veux qui, Saint-Just ? Moi, c'est vrai que je suis très content de l'équipe. C'était une belle chronique, Norman. T'as bien vu, non ? Le mélange de discute et quiz. Max a raison, c'était le maître. Moi, c'est qu'il y a à Saint-Just. Il a rigolé, il a dit « bouffe-moi le cul, toi ! » Moi, j'aimerais bien voir. Vous savez, celui que j'ai aimé en émission, c'est mon idole. C'est donc quiconque. C'est donc quiconque. Oui, voilà. Donc quiconque, c'est un peu notre modèle à tous. Moi, j'ai réussi grâce à lui. Enfin, j'ai réussi, je me suis inspiré. Pourquoi tu me regardes comme ça, toi ? Je regarde autre chose, en fait. Est-ce que Herminie est prête ? J'espère. Elle est là, Herminie ? Elle est là. Est-ce que je peux la présenter ? On peut faire une transition, il y a 9 heures, tu peux. Tu peux même remercier Adibou. Est-ce qu'on peut faire un peu à Adibou ? Merci Adi. Merci les gars, merci Saint-Just. Adibou, ta régal... C'est moi qui parle de ça, je l'ai vu. Belle chronique, tu nous as régalé. Merci beaucoup. Merci. Bravo pour cette chronique, mec. Merci beaucoup. Le petit côté que tu as bossé, radio, intro sympathique. Ouais, j'essaye de faire ça depuis une semaine. Et voilà, on va essayer de continuer comme ça. C'est top. Tu reviens quand on nous va ? Mercredi, si tout se passe bien. T'as pas de Game of Roll ce soir ? T'as rien ? Pas de Game of Roll. Il y a probablement du cast Valorane ce week-end. Mais ce soir, je crois pas qu'il y ait du Game of Roll. Je crois qu'il y a une OPSP, peut-être console et tout. Donc Game of Roll, on croise les doigts pour la semaine pro. La semaine pro, d'ailleurs, il y a deux events caritatifs que je vais faire. Un pour Désherbeuse que je fais quasiment tous les ans. Ah oui, je l'ai fait plus nouveau. BK. Birds of Prey samedi. BK Newton qu'on embrasse. Exactement. Exactement. Et aussi chez Twan qui sera avec nous samedi sur Birds of Prey. Tout à fait. Ce sera chez Twan ou chez moi ? On l'a fait. Eh, tu manges chez nous, viens de t'aider. C'est quoi cette tournage ? On peut applaudir à moi, à Dibou, évidemment. Ils regardent à Dibou. On fait une petite action, le temps qu'à Dibou sort. Ça va être Hermine, évidemment, notre graphiste. Avec Vivi, c'est de meilleur. On va savoir un petit peu les coulisses, les backstage. J'attends une réponse à une question que tu poseras. Ah oui. La dernière fois qu'on a reçu Vivi, il a posé la question dans l'1v1. Qui a le mot sympathique tous les matins ? Qui te met l'ambiance ? Qui est sympa avec toi ? Elle a répondu Ken Bogard. Mais Ken Bogard. Le pire exemple. Non, moi je trouve que Ken, il a un petit truc. Moi je l'adore Ken, c'est un frérot. Je sais, vous vous connaissez depuis combien de temps avec Ken ? Ça fait 8 ans, un truc comme ça. 10 ans même. 10 ans. T'arrives, tu crois, tu fais « Hey, salut Ken ! » Il fait « Salut ! » Regardez Norman, il fait croire qu'il travaille alors qu'il se regarde en replay toute la journée. C'est ça. Ça va mon génus versus chaque fois. Ça va Jules ? Bonjour. T'as rigolé. Non mais on rigole. Mais on l'adore. On l'adore. Mais c'est pas le guéliron du stream, merde. Bon, en tout cas, il va être là. Merci Moindibou. Petite transition 9h. Le temps de toute équipe échangée. On se retrouve tout de suite après. C'est parti. Merci à tous les 9h. Merci à ceux qui sont avec nous. Oui, on a compris. Dernier bout de la semaine en son environnement, c'est vendredi. Merci à toutes les celles qui découvrent l'émission. Et vendredi, tout est quoi ? Tout est permis. Oui. On l'a vu depuis le début de l'émission. 7h, 10h tous les jours, ceux qui découvrent la matinale. On parle de tout. Il y a des jeux, des cadeaux, des news, des invités incroyables. Tout de suite, c'est Herménie qui va venir. Herménie, c'est notre graphiste. Les deux graphistes incroyables. On a elle et Vivi qui nous régalent. Elle va nous dire un petit peu son parcours. Comment elle est arrivée là ? Comment elle est rentrée chez le stream ? Cette vocation est surtout un petit peu les coulisses de le stream. J'avais eu la chance de bosser avec Herménie avant qu'elle rejoigne le stream. Mais c'est vrai ! À l'époque, il y a feu longtemps, je faisais des micro-trottoirs. Vous vous souvenez ? Je me rappelle, il y a trois ans, tu faisais ça sur le Recap eSport. Je ne faisais pas que sur le Recap eSport. Je le faisais aussi pour Pringles, dans le Recap normal. Je le faisais aussi même pour des contenus sur le stream de façon générale. Et j'étais allée au Z-Event et c'est Herménie qui avait monté mon micro-trottoir spécial Z-Event. Elle m'avait aussi monté mon micro-trottoir spécial Paris Games Week que j'ai revu il n'y a pas longtemps. Pourquoi ? Parce que c'était il y a deux ans pile. Et avec Norman Genius, il faudra que je vous retrouve ça pour la semaine prochaine. Mais avec Norman, je croise Norman et on fait plein de conneries à la Paris Games Week comme d'habitude. On se fait une petite histoire. On se fait comme dalle, tu le connais. Tu n'as pas à trois ans ? C'était il y a trois ans. Tu as raison. Je me rappelle, tu es à trois ans. Parce qu'on était sur le stream, on était en face de Game One. Ah ouais. Et on est sur le côté, Nathalie. Ça date, putain. Ça date énormément, mais en tout cas, on s'était régalé. On s'était régalé. Et Herménie, du coup, bossait déjà à ce moment-là un peu avec nous. Et on va un peu en connaître un peu plus. Regarde, là, c'est la première fois qu'elle monte sa tête à l'écran. La fois qu'elle passe à l'écran, qu'elle... Elle aussi attend. Attends, attends deux secondes, Herménie. Attends, attends, attends. Fais monter là. On va monter le jingle et tu vas pouvoir démarrer. Vous allez voir, elle a un flow. Ça rigole-z. Ça rigole-z. Elle ressemble, tu sais, elle a un petit côté autoritaire. Bon, j'ai peur, là. Ça fait bien, ça fait bien. Alors que tout le sauf, ça. C'est sympa dit que je l'appelle. Les amis, c'est une des boss de le stream. Elle est graphiste et nous régale. C'est l'invité du matin. C'est Herménie. C'est tout de suite. L'invité du matin. C'est la première fois que je passe devant les cams, alors que ça fait quoi, presque deux ans que je suis chez le stream, bientôt. Ça me fait très bizarre. Ça change d'air, Herménie, t'es comme à la maison, c'est la famille ici. On me dit dans l'oreillette, Pierre Lecoult te demande Herménie, il a dit que ton entrée était parfaite, mais si tu pouvais la refaire, non. T'as un problème de micro, donc si tu peux sortir. C'est vrai. Oh putain, merde. Est-ce qu'on la refait ? On la refait, on la refait. C'est pas grave, Herménie. Au revoir, merci d'avoir été. Vous l'avez lu, 30 secondes. Elle a dit qu'elle ne supporte pas l'écran, donc il faut faire des pauses, elle va sortir, elle revient. Et après, on va monter la vidéo, on va revoir la rediff, où elle sera là tout le temps. Exactement. Dans la vie, je serai content, parce que déjà, c'est quelqu'un juste d'adorable. Et puis putain, c'est une bosse. Une monstre de... C'est une pieuse. De toute façon, les deux, la vie, Vivi et Herménie. J'ai découvert un truc. Toutes les bosses graphistes, c'est que des femmes. J'ai demandé pour mon truc, et à chaque fois, on me dit, attends, je vais demander à ma sœur, c'est une bosse. Attends, j'ai demandé à l'aide, machin, en fait, j'ai l'impression qu'il y a plus de femmes graphistes. J'ai l'impression qu'en tout cas, dans le SOS View, non, pas SOS Viewer, putain, je vais arriver dans le Ménant. On a souvent, on a Rodefretas, on a Maxence, on a Maxence, on a Maxence. Non, mais chez nous, chez nous. Oui, ce que j'allais dire, sinon, c'est très mixé. Ma tasse, c'était même les autres qui étaient sur ma tasse. J'adore. C'est Ramdon Linou, et ça, c'est une demoiselle, tu vois. Qui a écrit un super adibou en Sims, accessoirement. Un super adibou en Sims. J'aurais bien aimé être, je pense que j'aurais bien aimé, Aujourd'hui, avec le recul, me dire que j'aurais bien aimé être graphiste ou directeur artistique et tout. J'aurais aimé savoir faire ça, tu vois, je ne me suis jamais formé à ça. Moi, comme dit Marcus, c'est un talent que je n'ai pas. C'est dessiné, sauf pour les enfants, j'ai bien. Mais ce n'est pas forcément du dessin, c'est vraiment de la création. Ça englobe beaucoup de choses. Oui, mais il faut savoir avoir une petite patte. Bien sûr, la petite patte, c'est vraiment la création, l'idée et l'imagination. C'est ça, si tu te dis, ok, là, je vais faire... Tu sais, quand tu crées le générique, etc. Ok, je vais faire, même pour créer le générique du matin, alors je vais faire un soleil qui rebondit et tout, et à la main, il finit. Vivi avec les vaches. Oui, ou Vivi avec les vaches. Saison 1, on se mettait debout, pour ceux qui n'ont pas suivi saison 1. On avait une carte, on se mettait devant la carte, et à un moment, elle nous avait fait des vaches dans tout l'état de France, et franchement, ça régalait. Du coup, c'est bien, parce qu'elle va nous dire tout ce qui se passe, comment elle est arrivée là, on va lui poser la question. Bah, elle a dit, le stream, ça fait quoi, presque deux ans, elle a dit ? Le stream, ça fait deux ans, en fait, elle est arrivée quand Nioh est partie. Tu te rappelles de Nioh ? Putain, Nioh, le frérot, il avait son émission en dessin. Exactement. Attention ! Attention, les amis, c'est l'invité du matin, c'est Armini de Jingle. Vous ne l'avez encore jamais vu. Le jeu d'Apéroff. Bonne année ! C'est en tout le jeu d'Apéroff. C'est ça ? Donc, deuxième point. Alors, est-ce que ça va mieux déjà ? Je pense qu'on la recoupe pour rien. Est-ce qu'au niveau du son, on est bien ? Est-ce qu'on est bon, Thierron ? Thierron me dit, c'est nickel. Elle n'est pas de boîte d'or. Alors, Minou, t'as vu pendant que t'étais pas, j'étais en train... Dans une gorge de velours. J'étais en train de dire que je t'adorais. Oh, mignon ! Est-ce que je suis une sœur ? Oui ! J'appelle Herminou, Herminette, Hermannou, tous les pseudos. Du coup, tu l'as dit tout à l'heure, ça fait presque deux ans que tu avais sur le stream. Je suis ici sur le stream. Je suis arrivée en février de l'année dernière. Et comme je disais juste avant, ça fait vraiment bizarre d'être devant les caméras. C'est un petit peu intimidant. Mais il n'y a aucun doute si on est là pour te mettre à l'aise. Et puis surtout, surtout intimidé parce que t'as l'animateur vedette à côté de toi. C'est ça. Il fout la pression, c'est normal. Franchement, c'est comme la famille. J'ai l'impression qu'on est là. T'as jamais fait d'écran, jamais de ta vie. T'es jamais passé devant... Ils demandaient si t'avais pas fait un loup-garou avec la prod une fois. Non. Ils vont chercher des trucs. C'est excellent. C'est vraiment la grande première. D'ailleurs, c'est la première fois même que l'on voit mon visage. Ouais ? Tu ne le montres jamais d'habitude ? Non, je ne le montre pas. Pourquoi ? Je n'ai pas spécialement de raison. Déjà d'une, je ne stream pas. Je ne stream pas contrairement à Vivi. Et puis, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes de notre staff, au final, qui viennent en émission ou qui passent de temps en temps. Et moi, c'est vraiment le mystère. Et je sais qu'il y a même des gens qui ont demandé à Vivi si elle était toute seule ou pas. Bah, en fait, non. C'est vraiment l'ombre, vraiment. Vivi est plutôt blonde, un peu colorée. On est sur quelque chose d'un peu plus dark. Ouais, plus dark. Exactement. C'est le yin et le yang. Et d'ailleurs, je disais tout à l'heure, quand tu fermes les jeux, tu vois Call of Duty, non ? En ce moment, ça fait combien ? Parce que toutes les DA, ils sont top. Ça fait trois semaines qu'il est sur ce truc-là, au moins. Ah non, ça fait presque deux mois. Je vais l'avoir, il me fait... Deux mois ? Ah oui, deux mois. Ça fait deux mois. Je vais l'avoir, je fais ça va, il me fait... Sur Call of, j'ai pas le temps. C'est exactement ça. Elle en a plein. Après, forcément, tu peux l'avoir en temps. Tu veux pas me faire un petit overlay graphique ? T'as pas d'un centime ? Il t'a demandé de faire sa DA ou pas ? Oui, ouais, il m'a demandé. Attends, attends, attends ! Il m'a demandé, je l'ai regardé, j'ai fait... Non, tu vois, quand j'arrive chez moi, en fait, je fais vraiment une pause. Là, j'en veux plus. C'est elle qui m'a dit, demande à vie. Ouais, ouais. Il avait prévu de te payer ou c'est gratuit ? Ah, euh... On n'a pas... On n'a pas... Le sujet n'a pas été évoqué. Le sujet n'a pas été évoqué. Quand j'ai regardé, j'ai fait, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. L'intitulé, exactement. Parce qu'il y a un autre intitulé, il y a graphiste, mais il n'y a pas autre chose. Créatrice, poète... Non, euh... Motion designer. Motion designer. C'est quoi les études que t'as faites pour ceux qui... Alors, c'est quoi ton parcours ? Moi, je sais que c'est passé plein de choses. T'as bossé avec Magla aussi. C'est quoi tout ton parcours ? Explique-nous tout ça. Alors, pour vous expliquer déjà assez rapidement, moi, à la base, je suis Tourangelle. Mais non. D'accord. Viens de Tour. Oui. Mais non. Est-ce que tu connais Ballen-Miret ? Comment ? Pardon ? Est-ce que tu connais la ville de Ballen-Miret à côté de Tour ? Non, pas spécialement. Non, d'accord. Mais... Désolé. Mon ex habite là-bas. Ah ok ! Bah d'accord. Elle habite là-bas, elle est enterrée là-bas. Tu vas trouver ton premier ami. Ah non, elle est pas enterrée là-bas. Je vais la voir régulièrement, évidemment. Ah ! C'est bon. C'est très bien. Je fais souvent... C'est quoi ? C'est Japan Tour... Non, c'est... C'est Japan Tour. Japan Tour. Japan Tour. C'est une super ville. Ouais. C'est vraiment très sympa. Enfin, moi j'aime beaucoup. En même temps, c'est ma ville. C'est ta ville. Du coup, t'as aménagé quand sur Paris du coup ? Ça va faire combien de temps ? Je sais plus. Ça va faire 6-7 ans à peu près que je suis sur Paris. Donc j'ai commencé à Tour. En fait, j'ai fait une école, on va dire, de graphic design. Ouais. Ça a duré 3 ans. J'ai un bac plus 3. Ok. Quand je suis sortie de cette école, je savais déjà que je voulais être plus dans le motion design. Parce que mon graphisme design, ok, c'est cool. Est-ce que tu peux pour... Moi je fais la différence. Je pense qu'il y a des gens dans le chat qui font la différence. Mais il y a aussi des gens qui ne font pas la différence entre graphiste et motion designer. Est-ce que tu peux expliquer rapidement et le plus simplement possible ce que c'est ? Ouah. Non. Je pense qu'il va y arriver. Non. Souvent quand on parle de graphisme, en général, les gens pensent à des personnes qui vont faire des designs, des logos. Ouais. Ce genre de choses. Des choses qui ne sont pas animées. Là où motion designer, c'est plus des choses animées. Donc par exemple, le visuel qu'on publie en disant Braque sera notre invité, ça c'est du graphisme. Oui. Et le générique du matin, ça c'est du motion design. Oui, c'est ça. Ok. Tout simplement. Ça régale complètement. Donc tu savais que tu avais envie de me spécialiser dans le motion design ? Oui, c'est ça. Que j'avais plus envie de travailler là-dedans. Vraiment. En fait, quand j'étais jeune, j'étais amoureuse des pubs de parfum que je trouvais magnifiques. Non. Mais tu veux pas qu'on en fasse des fousses chez l'hostia ? Ça peut partir. Parfum et bijoux. Parfum et bijoux. J'en rappelle, c'est le quartier avec le jaguar et tout. C'est toujours magnifique. C'est inventif, parce que la base, tu vends quelque chose qui se sent uniquement. Un mec, tu n'aimes pas qu'ils ont de l'équipe derrière. Non, mais c'est ça. Après, ça fait partie du métier, en fait, de trouver aussi des concepts pour la société qui fait appel à toi, quoi. Et du coup, je suis sorti de cette école. Spoiler alert. J'ai regardé ce qu'il y avait comme taf sur Tours. Comment te dire que c'est assez pauvre et que quasiment toutes les agences sont sur Paris. Solarié n'existait pas à l'époque à Tours. Non, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Je vois où ils sont, parce qu'ils n'étaient vraiment pas le rond de mon école. Oui, on t'en revient. Ta région, tu avais vite fait le tour, quoi. Peut-être qu'avec le confinement, ça a pu faire bouger les choses. En plus, c'est un métier où tu peux peut-être aussi travailler de la maison. Oui, oui, complètement. En fait, ça marche très bien si tu veux travailler en free. Freelance. Mais que ça soit dans le domaine du design, en général, travailler en free, graphisme, enfin, en tout cas, c'est très compatible, quoi. On a juste besoin d'un ordinateur et d'une connexion. On peut rappeler ton âge, Jeremy, ou pas ? Je ne sais pas. Tu sais quoi ? Le 29 novembre. D'ici peu, je vais avoir 32 ans. Mais non ! T'as 32 ans ! Je vais enfiler 25. Je lui en donnais 22. Je croyais que t'étais plus jeune que moi. Vous voyez pas mon usage avec le masque ? Mais non, mais même ! Souleve, mais soulève ! Souleve ton masque. Mais quand tu es arrivé à Lopez-Vache, il y a des gens jeunes. Je suis désolée. C'est incroyable. Le chat est en furie, ils ne comprennent pas comment ça. Wow, 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 calme-toi. A mon avis, hygiène de vie, ça doit... Bon, tu bois, mais à mon avis... Tu bois des bars, mais à mon avis, tu fais attention sur le reste. Oui. C'est ça que je voulais dire. T'es alcoolo, mais sur le reste, tu manges des radis. Non, je fais beaucoup de sport. C'est ça. Et en même temps, je mange très sainement. Vraiment, je suis habitué à manger. On va tous faire comme toi, mais on n'y arrive pas. Comment tu arrives de tour à Paris ? D'Hollywood ? C'est ça. Bah écoute, du coup... Obligé, en fait... Presque obligé, tu vois, de bouger à Paris. Oui, bien sûr. Alors, c'est obligé, mais c'est pas négatif, parce que j'aime Paris. Vraiment. Je ne subis pas Paris. J'aime réellement Paris, parce que j'essaye de profiter de Paris. Est-ce que Paris t'aime ? C'est la vraie question. Quand il prend mon loyer, non. Dans Paris, donc, c'est ça ? Alors, j'habitais dans Paris. Aujourd'hui, j'habite à Levallois. Putain ! Tu me dis pas, ça ? Tu me dis pas, on est les cousins ? Mais c'est parce qu'il n'y a que moi que tu stalks ! C'est vrai ! Je la suis derrière. De toute façon, tu dis bonjour à personne, de toute façon, en dehors du boulot. Moi, je dis bonjour à personne, je dis bonjour à tout le monde. T'as honte de nous. T'as honte de nous, j'ai honte de nous. Tu sais que tour, on dit que c'est le petit Paris. Oui, tour, c'est le petit Paris, en effet. Ça a failli être la capitale de France, c'est pour ça. Mais non. Oui, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'on dit de Levallois ? Hein ? Qu'est-ce qu'on dit de Levallois ? C'est les petits cons. C'est les petits cons. C'est les petits cons. C'est les petits cons. Non, c'est fini, Patrick ! Tu sais que j'ai parlé à la mer il y a une semaine ? Mais non. Agnès Portier, là ? Je l'appelle Agnès beaucoup. Elle faisait un discours dans la rue, j'ai dit bonjour. C'est bien, t'as bien joué. Félique, t'es la meilleure ? Non, j'ai dit bonjour. Tu bouges sur Paris. Je bouge sur Paris. J'ai commencé à travailler dans des agences de com' pour différentes marques. Ok. Donc, obligatoirement, t'es touche à tout. Tu peux pas être juste motion designer, vous le voyez même ici. Ouais, tu fais tout. Ouais, tu fais un peu tout. Tu fais tout, tu fais même du montage. On voudrait une photo pour les réseaux. Vous ne voulez pas que ça bouge, plutôt. Ouais, c'est ça. T'es mieux qui tâche. Ouais. Et donc, j'ai travaillé pour des agences. Après, je me suis dit ok, je vais peut-être partir en free. En freelance. En freelance, donc travailler de chez moi. Et je continuais de travailler encore un peu avec les agences avec lesquelles j'étais juste avant. Ce qui est normal. Bon, quand t'es un habitué de la maison, au final, ils ont plus vite fait de te rappeler. Ils ont demandé des projets. Tu connais les français, et parfois les clients aussi, ils ont confiance en toi. C'est plus simple, voilà, si t'arrives à... C'est ça. Et à côté de ça, est arrivé le passage où j'ai travaillé pour une petite streameuse pas très connue sur le Twitch game. Du nom de Magla. A l'époque, c'était pas la boss. C'était pour ça. C'était déjà une grosse Magla à l'époque. Aujourd'hui, elle explose de fou. Enfin, grosse Magla. Une grande. C'était déjà une Magla qui avait pas mal d'audio sur Twitch. Je pense qu'à l'époque, elle avait à peu près 500 viewers. Aujourd'hui, c'est... Avec Jill, c'est quoi ? Les deux plus grandes, c'est ça ? C'est les deux plus grandes. En France. C'est simple, j'étais en train de la regarder. Et à un moment, elle me dit, j'arrive pas à trouver un monteur. Et voilà. Donc, tu sais, j'ai pris l'info. Ouais. Je me suis dit, vas-y, est-ce que je lui envoie un petit message pour dire, écoute, moi j'aimerais bien essayer. Bref. Et au final, c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé pour elle, surtout pour ses best-of. J'ai été sa monteuse. Pendant un bon moment, j'ai travaillé pour elle. Et de là en découle, j'ai fait la connaissance de Nioh. Donc, Nioh, je rappelle le contexte. Qui était le directeur artistique de le stream il y a trois ans. C'était vraiment le premier graphiste de le stream. Oui, c'est ça. Toutes les chips... Vraiment, la direction artistique de toutes les émissions, si vous regardez le stream depuis trois ans, ou depuis sa création, c'est Nioh qui était derrière. Maintenant, Nioh est parti et c'est toi qui... Comment s'appelait son émission ? Il s'appelait Drow Whatever. Drow Whatever. C'était bon, ça. Où on donnait des thèmes et justement il t'assinait. C'était excellent. Du coup, un jour, il m'a annoncé qu'il partait et il m'a proposé de postuler pour prendre son poste. Oui. Je t'avoue que quand j'ai lu l'info, j'étais un peu en mode, ok, vraiment ? Non, t'en revenais pas. Tu sais pas, je fais ça et ça. C'était une super opportunité, t'en revenais pas. Oui, c'est incroyable. Et tu sais, bon, je prends l'info pareil aussi. Tu sais, je commence à tourner en rond chez moi. Enfin, tourner en rond, vite fait. Parce qu'on est à Paris, 24 mètres carrés. C'est bizarre. Avant, arrière, tu vois, c'est chez toi. Et là, je fais, bon, ok. Et je fais, bon, ouais, ok, ça m'intéresse. Et puis, bah, voilà. C'est bizarre, c'est bizarre. Je ne sais pas demander. Généralement, tu veux une petite madeleine ou pas ? Tu manges le matin ou pas ? Non, pas plus que ça. Là, t'es bien ? Tranquillement ? Tu te rigoles ? Tu nous dis. Est-ce que quand tu étais petite, tu avais un petit déjeuner préféré ? Ah, souvenir ! La madeleine de poulain. C'est bon, ça. Je crois que je prenais du lait chocolat. Du chocolat poulain. Avec du lait. Et des biscottes avec du beurre demi-sel dessus. Demi-sel ? Ah, bravo. Merci, Amélie. On est d'accord ? On est d'accord ? Il y a bientôt le débat. Mais c'est le débat culminant. Non, c'est très bien. Beurre demi-sel. Ah oui, demi-sel. On mangeait les Chocapic, et on mangeait les Chographic. Oh, elle est un peu trop compensée. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Du coup... Je prends. Est-ce qu'il y avait un streamer ou des youtubeurs que t'aimais, que tu regardais vraiment... Un streamer ? Ouais. Que t'admire. La vraie question cachée derrière, c'est est-ce que tu regardais Norman Truex sur Game One ? Non. En fait, je n'ai jamais regardé Game One. Oh, Norman directement touché ! Il a envoyé une pique. Qui ? La case. Il a dit quoi ? Du coup, sympathiquement, Maxine Han, il fait level one, Marcus en fait PS5. Alors, les level one, ça existe encore. Il y en a qui est ce qu'il fait ? Déjà, il faut savoir que Game One, ça existe encore. Il a ballonné ça comme ça. Et j'ai trouvé ça très méchant. C'est très méchant. En même temps, il n'a pas tort. J'ai vu que Game One s'était inspiré des meilleurs cette semaine. Ils ont récupéré une roue des défis. Est-ce que je vois ? Ça fait du direct et ça prend des roues. Il n'a pas de soucis. La roue, il l'avait, je crois, déjà. Non, il ne l'avait pas. Il l'avait peut-être, mais caché. La roue a été inventée par Norman, on est d'accord. J'ai été très déçu. La roue a été inventée par Norman, on est d'accord. C'est lui qui a inventé la roue. Du coup, est-ce qu'il y avait un streamer, un youtuber, que tu aimais bien déjà hors le stream ? Ou alors quelqu'un chez le stream ? Tu dis, tiens, je vais bosser chez le stream, je vais pouvoir le voir ? Alors, déjà, vraiment, à aucun moment, je me suis dit qu'un jour j'allais bosser pour le stream. Vraiment, tu vois, vu qu'on me l'a proposé comme ça, mais je ne suis pas allée le chercher, en fait, vraiment. Mais Magla, on va y arrêter. Genre, je regardais tout le temps Magla. Mais à côté de ça, aujourd'hui, donc, je regarde toujours Magla, toujours en fufu, tu vois, je ne parle jamais, en fait, sur le chat. Oui, en fufu. En soum-soum. En soum-soum. Altair. Altair. Ah, Assassin's Creed. Ouais. Ouais. D'accord. Que j'aime beaucoup. Et tu n'as jamais pensé avec le temps, mais tu dis, tiens, un jour, je vais peut-être tenter de faire un petit peu de stream. Tu n'as pas envie de streamer, toi ? Tu n'es pas une animatrice, c'est ça que tu dis ? Tu sais qu'au final, c'est une question que je me suis posée, mais vraiment au tout début de Twitch, c'était un ex à moi, en fait, qui m'avait dit Tu devrais streamer. Tu devrais streamer. Et je ne l'ai jamais fait. Et je connaissais vraiment au tout début. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont connu Justin.tv. Oui, avant. Bien sûr. C'était les prémices. C'était vraiment les débuts, quoi. Parce que Herminie, là, on vous présente Herminie comme notre graphiste, notre motion-designeuse, mais c'est aussi une gameuse, Herminie. Elle est là toute la journée, elle écoute le stream, il y a le journal, tu sais, et elle fait des petits commentaires. Ah oui, je l'attends, ce jeu. Ah, je l'attends. Tout avec la main gauche en train de faire un truc de call-off. Même des fois, elle dit, il est con, ce pantalon. Alvin, il a pris un peu de poids, non ? Elle ne fait pas ça, elle ne fait pas ça. Mais ouais, je joue depuis ma plus tendre enfance. Ça fait partie des choses que j'aime le plus, vraiment. Les parents qui t'ont un petit peu... Alors, pas du tout. C'est carrément l'inverse. C'était un peu Satan. Oui, il t'a empêché. Mais t'as des grands frères ou grandes sœurs, justement ? Alors, j'ai un grand frère, mais on a 12 ans d'écart, du coup, non, ça n'a pas vraiment... Plus âgé ou plus jeune ? Oui, je comprends. Il est plus jeune ou plus âgé ? Non, plus âgé. Plus âgé, donc il a 4 ans. Il a sa petite famille, il a sa femme, tout ça. Et elle ne joue pas aux jeux vidéo ? Elle joue aux jeux de société ? Eh ben alors, celle-là... C'est pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps ! C'est pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps ! On voulait tester le jeu Dark Souls, qui est sorti en jeu de cartes récemment. Et du coup, Herminique a fait « Hey, je connais ! » On arrive avec Max. Enfin, t'as vu, on a reçu en exclusivité un jeu qui n'est même pas encore sorti. Et elle dit « Hey, j'y joue depuis des mois ! » Mais comment tu peux te... Tu devrais lui dire « On teste, mais en émission. » Ah, pour un plateau. Oui, c'est pour ça. Donc du coup, on lui a dit « Hey, c'est du boulot ! » « Tu peux venir nous apprendre un peu les règles, machin, etc. » Elle a dit « Putain, j'ai pas le temps, les gars ! » « Bon allez, deux minutes ! » Et elle nous a expliqué un petit peu les trucs, puis après, j'ai repris le relais, donc en fait, elle était... C'est beau, c'est beau ! Bien qu'elle est ! Je suis une fan des jeux From Software. Comme ça, je pose les bases, vraiment... Donc là, comment vous dire que... Donc là, tu attends la PS5 avec Demon's Souls, on est d'accord ? Oui, oui, bah là, je suis censée aller chercher ma PS5. Mais non ! Attendez ! Non, pas de suite, le 19. Le 19, c'est déjà pas mal ! Ouais, avec Demon's Souls et tout. On est 13, là ? On est le 13. On est le 13, ouais, absolument. Ça sort le 19. Jeudi de la semaine prochaine. Et alors ? Il y en a qui sont de la chance ! Franchement, j'en peux plus ! Et pour 2021, comment ça se passe ? Là, tu vas rester combien de temps encore chez le stream ? Chut ! Mais c'est quoi cette question ? Bon, là, tu me fais chier ! Est-ce que tu te fais bien ? Est-ce que tu peux manger comme ça ? Est-ce que tu manges à la fin ? Il y a peut-être une ambition que de bosser là ! Non, non, mais... Bossez pour des cons comme toi ! Vous passez trois mois sur... Oui, c'est ça ! Non, bah, aujourd'hui, c'est mon dernier jour, en fait ! Tu dis ça, mais on a reçu des invités ! On a reçu des invités ! Donc, c'était le temps de nous faire il y a une semaine ! Mais on n'était pas au courant ! Et on ne savait pas du tout ! On se retrouve la semaine prochaine ! Non, la direction m'a appelé, il n'y a plus de... Il n'y a pas rien ! Non, bah, écoute, en vrai... Pour l'instant, tu te plaies bien ? Tu ne te poses pas la question ? Moi, je compte rester et essayer d'évoluer ! Ok ! Oh putain, il n'y a même pas de César ! Elle a raison ! Mais Hermie, tu la vois au boulot, je vous dis, c'est fabuleux ! Elle est là, elle bosse de temps en temps, un petit truc à droite à gauche, mais elle reste focus, focus, focus ! En vrai, en charge de travail avec Vivi, on est plutôt bien ! Ce que j'aime bien, c'est qu'elle est un peu plus âgée que Vivi, elle la protège un peu, c'est marrant ! Tu sais, quand parfois, on s'approche de Vivi un peu trop pour lui demander des services en sous-sour, pour pas que notre case, Aka, Johan, nous embrouille ! C'est Herminie qui prend le remède, qui fait « Oh, on a du travail, retourne à ta place, Jules ! » Et de temps en temps, parce que Dieu sait qu'on essaie, les vannes, les chansons, machin, Dieu sait que c'est un test ! Ici, tu bosses ici, c'est comme bosser dans une agence, des fois, elle se retourne et elle fait « Pas mal ! » Une fois par semaine, ou deux semaines ! Quand je fais ça, c'est que c'est la fin de la promo ! Ok ! Tu vas jouer, tu vas me jouer, tu nous l'as dit, tu vas jouer en direct avec nous, avec le jeu d'Apéroff ! 9h26, c'est parti ! Petit jeu inédit ! Ah putain, on a des cartes ! Vous avez des cartes ! Même Maxime, normalement, à ta droite, tu as des cartes ! Mais c'est vrai ! Mais incroyable ! Vous pouvez les regarder, effectivement ! En plus, j'aime beaucoup le nom du jeu ! Le nom du jeu est excellent ! C'est quoi ? Qui va sortir les poubelles ? C'est un jeu du droit de perdre, le droit de perdre qui, d'ailleurs, est aussi l'éditeur de Questions de Merde Spécial Geek, c'est généralement des petits jeux où, enfin, on s'en fout un peu des règles du jeu, mais de la finalité, le but, c'est de passer un bon moment ! En plus, les cartes font souvent le reste, t'as même pas besoin de jouer avec les pions qui sont à l'intérieur dans ce genre de jeu ! C'est exactement ça ! C'est exactement ça ! Alors là, on va quand même prendre les pions, parce que... Ah ! J'ai peur ! Vous voyez pas les pions ! On va quand même prendre les petits pions, parce que ça va nous dire où est-ce qu'on se trouve ! En fait, imaginez ! Maxime également ! Nous sommes tous en colocation ! D'accord ? Oh ! Quelle horreur ! Comment ça qu'est l'horreur ? Ah ouais ! C'est horrible ! En colocation avec moi, je suis un colocateur ! Toi qui pète tout le temps... C'est chaud ! Michel, ça suffit ! Attendez, rapidement ! Qu'est-ce qui serait le plus dur dans une coloc entre nous ? Moi, je suis hyper facile ! Ah, vous braillez tout le temps ! Moi ? C'est vrai qu'on serait en train de gueuler tout le temps ! Moi, je suis en train de jouer ! Je ne frichais personne ! Moi, je pense qu'il y aurait Michel qui casserait les couilles de beaucoup d'entre vous ! Michel Hittin ! J'ai déjà été en coloc ! Ça s'est très bien passé ! Non mais, je ne parle pas de ta coloc avec tes potes ! Je te parle avec nous ! Eh ben, vous n'êtes pas ses potes, lui ! Mais si ! Mais là, c'est quand même plus ! T'as été en coloc avec une seule personne, non ? Oui ! Là, imagine à 6, 7 ! On avait un chat aussi ! Ça a été fait d'être en coloc avec quelqu'un ici ! C'est dans l'AV1 ? Non ! Bon ! Ça a été fait d'être en coloc avec quelqu'un ici ! Comme ça, tout petit à réfléchir ! K.O. Ouais ! Mais imaginez ! Elle a un grain de folie que j'adore ! Imaginez ! Oh, t'es mignonne ! On va tous jouer ! On va tous jouer ! D'accord ? On est tous en coloc ! Ok ! Ok ! Ça va être l'heure ! Vraiment, ça déborde ! Il faut sortir les poubelles ! Ok ! Mais comme on est tous faits marres ! On va tous avoir une excuse à dire « Bah non ! Je ne peux pas sortir les poubelles parce que moi, je fais quelque chose ! » D'accord ? Ok ! On va être dans un lieu et vous avez des cartes ! Alors, je vais vous présenter... Du coup, je n'ai pas demandé la cam, désolé ! Mais en gros, sur votre carte, à chaque fois, il y a une action ! Par exemple, « enduire ! » Ok ! Que je vais accoupler avec un autre truc ! Par exemple, là, on a « enduire le rideau ! » Ce qui n'est pas forcément le truc le plus... Mais là, on a par exemple « éponger un vase ! » Ok ! Vous voyez, il y a plein de trucs comme ça ! D'accord ! En fait, à chaque fois, vous allez prendre une carte avec une action, prendre une autre carte avec un objet, ça peut être aussi autre chose, vous les associez, d'accord ? Et vous inventez une petite histoire autour, d'accord ? Enfin, une petite histoire, une excuse, un prétexte, d'accord ? En fonction du lieu où on est ! On n'avait pas un jeu comme ça dans la saison 1 qui ressemblait un petit peu où on devait justement poursuivre l'émission, enfin poursuivre l'histoire ? Ouais, mais là, c'est pas vraiment une histoire, c'est plus... T'as raison, de toute façon, le droit de perdre, ils ont fait pas mal de choses comme ça ! Et notamment, comment adopter un gnou, je ne sais pas quoi ! Ah, c'est trop bien ça ! Qui permet effectivement de faire une histoire ! Là, c'est vraiment, vous allez en fait associer les cartes pour essayer de trouver le truc qui... qui pourrait le plus possible servir d'une bonne excuse ! Une fois qu'on aura tous dit notre excuse, on va voter pour celui qui va devoir sortir les poubelles parce que c'était la plus pétée ! Ça a l'air cool ! D'accord ? Comment c'est l'exemple ? On l'a pas eu ! Alors, je vais choisir... Tu prends deux cas, tu prends un verbe et un mot ! Ouais, excellent, c'est excellent ! Attention, nous sommes... Ah bah, c'est pas compliqué, nous sommes tous aux toilettes ! D'accord, actuellement ? Très bien ! On est tous dans les toilettes de la colocation, parce qu'on a des grandes toilettes ! Et là, on arrive et on dit, ah, il faut absolument sortir des poubelles ! Vous avez, allez, 30 secondes pour réfléchir, vous êtes donc dans les toilettes, à ce que vous avez de plus, comment dire, de plus logique à faire dans les toilettes ! Donc un verbe ! Évidemment, si vous avez rien, vous inventez ! Euh... putain... Moi, j'ai quelque chose ! T'as quelque chose, toi ? J'ai quelque chose aussi ! Il faut raccommoder son radiateur ! Ah ! Alors, comment tu raccommodes un radiateur ? Parce que là, le radiateur, il va très bien, a priori ! Bah non, il est abîmé, donc il faut le raccommoder ! Raccommoder ! Raccommoder, on est d'accord que c'est pour les... Oui ! Faut que tu le répares ! Faut que tu le répares ! Non, 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 il n'y a pas quoi sur ta carte ! Raccommoder ! C'était très, très mauvais comme excuse ! Kéo, est-ce que tu as une excuse ? Bah, hier, on a passé une très, très bonne soirée, c'est pourquoi on est dans les toilettes, et je suis en train d'entretenir la bassine où Norman a vomi toute la soirée, et du coup, ça prend du temps, parce qu'il faut gratter ! C'est quoi ton... ah, c'est ça ? Ça, c'est une excuse que je... Entretenir la bassine ! Moi, Rof, vraiment, je ne peux vraiment pas aller sortir la poubelle, parce que je suis en train de déplacer le papier toilette, là ! Il était là, et je fais... enfin, il faut le déplacer à la bonne classe, parce que je suis un peu... j'aime pas qu'il soit à gauche, je préfère qu'il soit à droite ! T'as déplacé le papier toilette ? Ouais ! Pas mal, pas mal, pas mal pour la... Le côté IRL... Pour le côté WC, c'est très bien ! Norman ! On prend bien deux cartes ! Oui ! On prend deux cartes pour les associés ! Et on les pose quoi ? Oui, on les brûle ! Donc, on prend un verre d'un et d'un mot de l'autre, tu mets ? Ouais, c'est ça ! Ouais, attends, pour moi ! Herminie, est-ce que tu as une bonne excuse ? Franchement, euh... tu vois, après une soirée bien arrosée, malheureusement, j'ai eu un pote, en fait, qui a renversé son verre, et sur le tapis, il est en train de champouiner le tapis ! Oh putain ! Sur le tapis des toilettes ! Le tapis des toilettes ! On parle bien du tapis des toilettes ! Il a coupé la... Il a coupé la... En vrai, c'est assez utile ! Moi, personnellement, dans ces toilettes qui sont très très grandes, il y a des armoires pour mettre les différents stocks de PQ qu'il est en train de déplacer ! Et moi, je suis en train de caler l'armoire ! Ah bah, merci ! Pour que ça tienne bien ! Si ça nous tombe dessus, après, ça va être compliqué, donc je peux pas descendre les poubelles ! Norman ! Moi, donc, évidemment, je serai un petit peu arrosé, du coup, j'ai pris un bon bain, et j'adore quand je sors de bain, quand je suis mouillé et tout, je me filme devant le miroir ! Donc voilà, je filme le miroir quand je sors du bain ! Que souris ! Et c'est ça qui t'empêche d'aller vider les poubelles ? Bah ouais, parce que j'ai pas le temps, je suis mouillé, je suis pas habillé, voilà ! Chacun a dit son excuse ici, sur le plateau, d'accord ? On va donc pointer du doigt quelqu'un qui a l'excuse la plus pétée ! Excellent ! Pas mal, hein ? Est-ce que je peux refaire, moi ? Non, tu peux pas, mais en fait, t'as décidé de faire... Il décide de faire quoi, déjà, celui-là ? Je voulais raccommoder le radiateur ! Et t'es assis ? Maxime, en fait, on va tous voter, et comme en fait, quand tu vas pointer, on va pas savoir qui tu pointes, tu vas nous dire qui tu pointes, une fois qu'on aura tous voté ! Attention, lève la main ! Qui a l'excuse la plus bidon, selon vous, et doit sortir les poubelles ? 3, 2, 1... Il y a 2 pour Norman, il y a 3 pour Maxime... Maxime, tu faisais qui ? Je faisais Norman ! Ah ! C'est la régie qui va nous départager ! Prends partout, à votre avis la régie, qui doit sortir les poubelles ici, qui a l'excuse la plus pétée dans les toilettes ? Bah... Maxime, je suis désolée ! Ah bah c'est pas gentil ! Maxime, c'est toi ! Moi, je dois réparer le radiateur, franchement, qui ne fonctionne plus ! Maxou, on le pénalise, parce qu'il répare le radiateur dans les toilettes, Norman il est dans la salle de bain ! Déjà, il a changé de place ! Il peut y avoir un petit... Non, parce qu'en fait, les toilettes sont dans la salle de bain ! C'est pour ça que... Bah oui, c'est pour ça ! Bien noté ! Bah oui, parce que toi, tu parlais de PQ dans la salle de bain ! Ça veut dire qu'il y a des toilettes ! Mais on est dans les toilettes ! Ah oui, pardon, là, tu es con ! Ouais, t'es con ! Pardon ! Excuse-moi ! Les cartes que vous avez utilisées, vous les brûlez, c'est-à-dire que... Enfin, vous les brûlez, non... Vous les mettez de côté, vous ne pouvez plus les utiliser ! Les deux cartes, vous les retirer... Ah mais j'ai une petite décule ! Ah mais j'ai une petite décule ! Ok, ok, ok ! Cette fois-ci, on est tous dans une pièce, donc c'est le lendemain et tout, donc Maxime a sorti les poubelles... Merci Maxime ! Mais, comme on est beaucoup, on crée beaucoup de déchets, de détritus et il faut encore sortir les poubelles aujourd'hui ! Et cette fois-ci, on est dans un lieu que j'apprécie particulièrement, la cuisine ! Évidemment, après vous avoir mitonné mon meilleur steak à CHU au micro-ondes, c'est le moment de sortir les poubelles ! Choisissez votre excuse ! Moi, je ne peux pas, Rauf ! J'ai un truc... Tu ne peux pas ? Ouais, je ne peux pas... En fait, tu sais, en ce moment, c'est un peu le Covid et tout, on vit tous ensemble et tout... Moi, je suis en train de désinfecter l'interrupteur de la cuisine, donc là, je... Désinfecte l'interrupteur ? Je ne peux vraiment pas, mec ! Ouais, mais en même temps, c'est pour des raisons sanitaires... C'est pour des raisons sanitaires ! C'est important pour le reste de la coloc, donc je ne peux pas ! C'est pas trop mal ! Hermini ? Ouais ! Je ne les ai jamais sorties, les poubelles ! Je pense que, tu vois, j'ai un ami, là, qui est malade, il faut que je m'occupe absolument de lui ! Tu ne peux pas sortir les poubelles ! C'est le jeu, là ! Ouais ! C'est le jeu ! Elle joue bien ! Non, non ! Et du coup, là, je suis en train de lui faire chauffer les nouilles, tu vois, des nouilles chez moi ! Tu fais chauffer des nouilles ? Ouais ! T'es dans la cuisine, tu fais chauffer des nouilles ! Il y a ton micro qui est tombé, Hermini, si tu peux essayer de le remettre au-dessus de ton tour d'oreille ! Elle faisait chauffer des nouilles ! Maxime, est-ce que tu as une fulgurance au niveau de... J'ai une belle fulgurance qui est à peu près dans le même ton que tout à l'heure, j'espère qu'on ne va pas me pénaliser pour ça ! Non, pas quelque chose ! Mais du coup, je suis en train de redresser la porte du four que Norman a abîmée hier soir en faisant n'importe quoi ! Donc du coup, je suis en train de le redresser, quoi ! Tu redresses la porte du four ? Ouais ! T'avais quoi, redresser les portes ? Ouais ! Non, redresser les fours ! Tu redresses le four ? Oui, ça marche aussi ! Ok, très bien ! Bon, moi, personnellement, j'étais en train de passer l'aspirateur et puis il a commencé un petit peu à devenir un peu fou ! Je suis en train de dompter l'aspirateur ! Dompter l'aspirateur ! Tout simplement pour essayer d'aspirer le plus efficacement possible parce que là il commençait un petit peu à aller un peu dans tous les sens ! Il a son regard coquin de je prépare une excuse de merde ! Pas du tout, j'ai la plus logique possible ! Vas-y ! Je me suis fait livrer les courses parce que je me suis fait vraiment dans les courses ! Je dois arranger les courses ! Pas pas mal ! C'est pas très drôle mais ça marche très bien ! J'ai juste... j'ai pris le temps ! Tu dois arranger les courses ! Bonne-moi toi, Norman Genius ! C'est ce que je fais ! Il en a une qui parle pas beaucoup ! Quand tu vas chercher les courses, tu peux peut-être... Hermine, je crois que ton micro est encore tombé ! Il est bien derrière moi ! T'inquiète, t'inquiète ! C'est à cause du masque ! Je pense aux ingestions, le masque, ça doit la casser dans un pc ! Non mais ça l'enferme ! Ça doit le rendre fou ! Il y a Pierrot qui va venir devant la porte et quand il arrive... C'est bon là, c'est parfait ! Il me dit ! Ouais, nickel ! Ne touche à rien, ne bouge plus ! Elle me disait que je pouvais quand même sortir les poubelles en rangant les courses ! Je m'appris pas qui ! J'ai pas si bon ! Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal ! Bon, il y en a une qui... Là, on a l'air tous affairés à faire quelque chose de plutôt passionnant ! Mais je suis silencieuse parce qu'il faut que je m'occupe des volets ! Pourquoi ? Parce que dans le quartier, il y a des vols qui ont été recensés ! Malheureusement, nous n'avons pas d'alarme ! On habite au 8ème étage ! Qu'est-ce que tu... Mais arrête de m'y tonner, on est au rez-de-chaussée ! Et malheureusement, on a le volet de la cuisine qui est pété ! Et du coup, je suis en train de le fixer pour qu'il puisse se fermer de nouveau ! Elle est excellente ! Merde ! Pas mal, pas mal, pas mal ! Les arguments sont un petit peu plus délicats à trouver, enfin délicats à contrer ! Eh bien, vous allez voter ! Donc vous levez la main ! A votre avis, qui mérite le plus de descendre les poubelles ? Un, deux, trois ! Tu dégages ! Quoi, moi ? Mais putain ! Je vote pour qui ? Moi, je vote pour toi ! Attends, j'étais en train de dompter l'aspirateur ! Il y a trois votes contre toi ! Non, non, non ! Il est comme ça ! Non, non, non ! D'accord ! Vous faites les malins ! D'accord ! Mais donc, il y a le dernier tour ! Il ne vous reste plus que deux cartes ! Puisque du coup, vous avez six cartes à la base ! Et donc là, il va falloir trouver quelque chose d'intéressant à faire ! Et là, bonne chance, les gars ! Évidemment, il ne reste plus grand-chose ! Attention, nous sommes tout simplement dans le salon ! Ouais ! Tranquille, on est dans le salon ! Tout ça posé ! Et donc, c'est le moment ! Donc, on est le lendemain de cette journée où j'ai dû malheureusement sortir les poubelles ! Et là, il faut ressortir les poubelles ! Qui a une bonne excuse pour ne pas le faire ? Alors, Rof, si tu vas sortir les poubelles tout à l'heure ! Moi, je ne peux pas, là, tout de suite ! Parce que je suis en train, justement, de la remplir ! Il y a le poisson rouge qui est mort, je suis en train de l'emballer, là, actuellement ! Tu fais quoi ? Attends ! Il y a le poisson rouge de la part qui est mort ! Il y a Michel qui lui a mis une tata ! T'emballes le poisson rouge ! T'emballes le poisson rouge ! C'est horrible ! C'est horrible ! Je t'ai dit, c'est comme ça qu'il faut faire ! Du coup, étant donné que Jules est très triste d'avoir perdu le poisson rouge, il s'est remis à fumer ! Et c'est un enfer ! Et du coup, je dois changer le cendrier ! Changer le cendrier, ça peut passer ! C'est chiant, parce qu'on avait dit dans cette colloque qu'on ne fume pas ! Ça gratte ! Il faut gratter ! Mais je me suis pas dit que j'ai changé le cendrier ! Ça me tente ! Moi, personnellement, vous m'aurez pas aujourd'hui ! Parce qu'on a reçu, on se fait chier pendant le confinement, on a reçu notre dernière télé, je suis en train d'assembler la télévision ! L'assemblée ! Bon, l'assemblée ! Il y a un socle ! Oui, mais il faut l'assembler quand même, sinon elle ne le tient pas ! Il n'y a pas l'assemblée nationale ! C'est pas une télé murale qu'on a achetée ! Non, désolé, on a pris un truc sur pied, on n'a même pas le meuble, mais il faut quand même l'assembler ! Ok, très bien ! Bah écoutez, moi, je ne vais peut-être pas sortir les poubelles cette fois-ci ! En fait, je reviens de vacances, et je dois juste installer les valises ! Installer les valises ! Faire la vis-à-tour ! Parce que du coup, c'est binaire, quand on n'a plus de deux cartes, c'était quoi l'autre question ? Arracher le perroquet ! Arracher le quoi ? Le perroquet ! Arracher le perroquet ! J'ai fait un truc à faire de style ! J'ai le sang que le poisson rouge soit mort ! Il n'y a pas de raison qu'il y ait un autre animal de compagnie, je vais arracher le perroquet ! C'est un peu délicat, c'est un peu filandreux ! Maxime, ciao ! Alors, moi je ne peux pas, vous le savez, moi j'aime beaucoup faire à manger, j'aime bien aussi respirer un petit peu de la nature, et donc en ce moment je suis en train de renifler la cafetière pour savoir si elle est bonne, et si on peut encore faire du café à l'intérieur ! Mais excuse-moi Maxime, ciao ! Tu fais la cafetière dans le salon ? Bah, on n'a pas de place dans la cuisine ! Norman, il prend toute la place ! Il a installé son set up de streaming et son piano ! Excellent jeu ! Norman, j'ai l'impression qu'Armin est quand même bien parti pour descendre les poubelles, mais je pense que ton excuse va être bien ! Ah non, pas du tout ! J'ai eu de la chance avec les cartes ! Vous savez, j'aurais adoré descendre les poubelles ! Vous savez que je vais recommencer à streamer, je m'entraîne, je bosse, il faut que je prenne soin de mon ordinateur ! Oh ! Ok ! Il faut que je l'ouvre, il faut que je fasse l'aspirer dedans, il faut que je retire le cercle ! C'est toi qui sort ? Ben, prendre soin de l'ordinateur ! Ah d'accord, ok ! Ben ça marche ! J'ai eu de la chance, j'ai que des bonnes cartes ! L'autre c'était quoi ? Limer la bajour ! Si tu veux, j'ai pas pris l'autre ! Sinon j'avais amélioré les clés de mon côté ! Améliorer les clés, c'était pas mal ! Moi j'avais éponger le vase ! Ah ça pouvait aussi passer ! Surveiller le plancher ! Ah ! Surveiller le plancher, c'est très intéressant ! C'est très intéressant ! C'est drôle, là ! Je sens qu'il y en a une qui va descendre les poubelles ! On vote ! Un, deux, trois ! Herminou ! Moi je vote Norman ! Ah ouais ? Pourquoi ? Parce qu'on s'en fout de son PC ! Son PC c'est pas le... Et toi t'en fous ! Regarde-le ! Herminou, désolé mais tu vas donc être celle qui descend les poubelles aujourd'hui ! J'espère que ce jeu vous a régalé ! Très bien ! En vrai c'est trop marrant ! Encore un nouveau jeu, encore un triomphe ! Ça n'arrête pas ! Ça c'est dans le récap ! Ça c'est dans le récap ! Ça c'est dans le récap ! Non ? Je suis pas sûr ! Il faut que tu arrives à ambiancer tout le monde pour qu'ils rentrent dans l'idée du jeu de société là-dessus ! C'est mon métier ! C'est ton métier ! Là c'est mon métier ! C'est vrai que peut-être qu'il y en a qui se rendent pas dedans ! Voilà ! Qui va sortir les poubelles ? Un petit jeu nouveau de le Roi de Perle à mon avis c'est 10-15 balles ! Ah mais franchement ! C'est pas trop de soucis ! Je vais les DM Yvon ! Le jeu des excuses bidons ! Evidemment ! C'est simple ! Tu devrais même l'acheter pour toi ! Tu peux pas faire une émission ! Ah je suis désolé je dois te déplacer le papier de collègue ! Excellent ! Je dois retoucher le poisson rouge ! C'est le jeu des menteurs ! C'est un peu ça ! C'est le jeu des menteurs ! Mais bon ! Sortez les poubelles ! Faites cet effort-là ! Moi je le sors et tout ! Je suis au quatrième ! Je descends à chaque fois au zéro ! Ça me casse les couilles ! Mais ma femme me dit ! Tu le fais ! 9h41 les amis ! On a appris beaucoup de choses sur Armini ! Qui nous régalent dans cette émission ! Il n'y a pas à dire ! Mais on veut en savoir plus ! Et attention ! Il y a des questions je peux te dire ! J'ai entendu Vivi ce qu'elle a répondu ! Ça m'a fait pas ! J'attends ! T'incuence pas ! C'est le petit bout ! Et Armini 9h41 ! C'est parti ! Le 1v1 de Jules ! C'est ça qui est bien ! Est-ce qu'on est bien à l'écran ? Oui ! J'imagine que oui ! On est bien ! Ça fait longtemps ce plan ! Ça fait longtemps ce plan ! Il t'avait manqué Maxou ? Ouais ! Moi aussi il m'avait manqué ! Herminie tu connais le principe du 1v1 ! Si jamais tu joues ta caméra elle est juste là ! C'est vrai ! Le principe du 1v1 ! Je vais te poser une dizaine de questions ! Tu dois dire uniquement la vérité ! Pour toi ça sera un 1v1 spécial le stream ! Parce que tu travailles chez le stream ! Excuse-moi pour ce petit ! Est-ce que t'es droit à un joker ? Je sais pas si t'as droit à un joker en vrai ! Allez je te le donne ! On verra ! On verra ! Je retrouve ce 1v1 le stream ! Et on est parti ! Juju ! J'annule le joker ! T'annule le joker ! Désolé Herminie ! Ah d'accord ! Non mais ça commence mal pour toi ! Non ! Herminie quand tu viens au travail qui te donne le sourire ? Qui est la personne qui te donne tout de suite le sourire quand tu arrives au travail ? Et en plus toi t'arrives vraiment tôt ! J'arrive souvent je suis la première ! D'ailleurs que me donner le sourire c'est à moi-même ! Mais sinon généralement ça va être Vivi ! Virginie ? Bah ouais ! Ah ouais ! Même pas Norman quoi ! Tu commences déjà ! On va voir ! On va voir ! Herminie selon toi qui est le plus drôle au bureau ? Qui est celui qui fait les blagues les plus marrantes ? Franchement je sais que c'est une réponse qui a souvent été donnée mais en même temps... Je dirais... Allez ! Je vais parler des talents et je vais parler du staff si vous voulez ! Ouais ! En talent Gigi ! Jiraya ! Ouais bien sûr Gigi ! Un classique ! Comment tu le trouves avec sa nouvelle couple ? Franchement ça lui va super bien ! On est d'accord ! C'est un nouvel homme ! Moi je le trouve ! Et il le porte fièrement je crois ! C'est vrai ! Parce qu'on le voit ! On le voit en fait ! À la base il ne voulait même pas retirer son bonnet et finalement il le garde ! Sur le staff qui est le plus drôle ? Alors sur le staff... Bah... En fait c'est là où c'est compliqué ! Parce que j'ai vraiment une belle bande de joyeux lurons autour de moi ! C'est vrai ! Que ça soit Alex, Nico et... Joseph ? Joseph ! Même que ça soit Vivi ! Et puis en même temps j'ai le grand plaisir aussi d'avoir Christina juste derrière moi ! Ouais ! Qui n'est pas la dernière pour s'ambiancer ! Elle est là pour s'ambiancer mais elle n'est pas drôle ou spécial ! Oh ! Ah d'accord ! La dernière seconde pour me repasser ! C'est un de deux ! Mais euh... Ouah ! Allez ! Parce que vraiment ça fait un petit moment que je le connais ! C'est Joseph ! Joseph ! Ça lui fera plaisir ! Herminique ! Qui est le relou de l'open space ? Celui qui fait la gueule souvent, qui va râler souvent, celui qui fait des petits reproches... Tu vois ? C'est bizarre parce que j'ai l'impression que t'es en train de viser quelqu'un pour en parler de vidéo ! Personne ! Absolument pas ! Je ne visse personne ! Moi je ne sais pas qui est la personne ! Le plus relou de l'open space mais j'en ai pas ! Ouais ! Il n'y a pas quelqu'un qui râle un petit peu chez le stream ? Le mec il cherche mais vas-y ! Non ! Non ! En vrai... Ouais non mais avec nous en fait ça se passe très bien ! Ouais ! Donc non ! De ce côté-là j'ai pas quoi ! Je vois pas de qui tu voulais parler de toute façon ! Pas de soucis ! Heu... Norman nous dit qu'il travaille beaucoup ! Qu'en penses-tu toi qui a un regard extérieur ? A ça ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Si t'as des informations, si t'as des trucs qui nous permettront de valider cette théorie ou de l'invalider... Tu sais quoi ? C'est un peu délicat pour moi de répondre à cette question étant donné que vous êtes sur des benches qui sont quand même bien loin de moi ! Ouais ! Des benches et des parties d'open space les amis ! C'est ça ! Donc euh... Tu ne sais pas s'il travaille ? Selon toi, est-ce qu'il a une tête à travailler ? Oh oui ! Mais il n'y a pas de raison ! Il n'y a pas de raison ! On est d'accord ! Tu travailles tes chroniques ! Heu... Heu... C'est vrai que c'est là qu'il va dire la réponse ! C'est pas le droit ! Quiz président ce matin, c'était quelque chose ! C'est ça, il n'y a rien à dire ! Termini, tu travailles dans le pôle graphisme, tu préfères qui entre Vivi et Yoann Nakaz ? Oh là là ! Donc ton patron ou ta collègue ? Bah en fait, je connais ma collègue depuis bien plus longtemps que mon patron, Yoann, donc je vais choisir Vivi ! Oh là là là, aime Yoann dans ta gueule ! Elle préfère Virginie, c'est ça que tu dois retenir ! Non ! C'est horrible ! Oui c'est horrible ! Ton meilleur souvenir depuis que tu es chez LoStream ? L'émission peut-être sur laquelle tu as préféré bosser ou une soirée à laquelle tu as préféré participer ? Peut-être la fois à la Paris Games Week, on devait aller ensemble à la Paris Games Week et je ne me suis pas réveillée, du coup tu y allais toute seule ! Je ne sais pas ! Tu te souviens de ça ? Tu sais quoi la Paris Games Week ? En fait c'est un bon souvenir ! Ah ouais ? En vrai, ouais ! Alors que c'est 5 jours où on n'arrête pas ou que toi tu es dans le bruit en train de sortir des trucs à la foison ? Ouais mais tu sais quoi, j'ai bien aimé l'expérience, au final c'était autre chose que d'être dans l'open space et ça ne dure que 5 jours tu vois, dans l'année, je ne vais pas... C'est pas non plus l'horreur quoi ! Moi j'ai bien aimé ! Tu as dit que tout à l'heure Vivi était ta préférée, on va aller chercher quelqu'un d'autre aussi ! Qui tu préfères entre Emma et Vivi ? Oh mais non ! Ça je sais que c'est difficile ! Parce que les trois sont comme ça ! C'est la version qui tu préfères mais c'est pas l'immeuble en feu où il y en a une qui meurt ! La question arrive après ! C'est vraiment parce que c'est ma collègue et du coup je vais dire Vivi mais Emma je t'aime ! Ok ? Emma directement touchée au cœur ! C'est pas grave tu vas pouvoir te refaire imagine comme ça que K.O. et Emma sont coincées dans un immeuble en feu ! Ok ! Ça peut arriver comme ça et puis malheureusement c'est K.O. t'es coincé, t'es comme ça ! Malheureusement tu ne peux sauver qu'une seule de tes amis ! Qui vas-tu sauver ? Emma ou K.O. ? Emma qui n'est pas là et qui ne regarde sûrement pas l'émission ou K.O. qui est ici en physique avec nous Le mec me met la pression en fait ! Ecoute... Laisse-moi brûler ! Laisse-moi brûler ! Laisse-moi brûler ! Est-ce qu'on peut dire que je sauve les deux et moi je reste dans le bâtiment ? Ouais vas-y t'as le droit ! Merci ! Il l'accorde pas à tout le monde celle-là ! T'as de la chance ! Si tu devais noter le charme de Norman Genius de 0 à 10, quelle note lui donnerais-tu ? Attends je me recoine ! Souleve ton masque Norman ! Souleve ton masque ! T'as un petit sourire ? Un petit sourire ! Le gros plan sourire tu sais ! Ok je dirais un 6 ! C'est au-dessus la moyenne ! 6 mais on voit pas ta bouche c'est normal ! T'es habitué à... 17-8 ? Merci Hermini ! C'est léger quand même ! Mais non mais... C'est au-dessus la moyenne après ! Un 7 ! Attends la dernière fois que t'as eu un 6 c'était qui qui t'avait donné un 6 ? Qui lui avait donné un 6 la dernière fois ? C'était Kilimias ! Ah non ! C'était Kilimias ! Le charme... Le charme l'individu ! Oui ! Parce que la personne qui lui a donné 6... Elle s'est fait virer ! Elle parlait pas de physique ! Elle parlait pas de physique ! Elle parlait de charme... Oui ! Non le... Le charme en... Non 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 ! Reste ! Je te dis tous les jours je vais te dire un truc différent ! Sois honnête avec toi Hermini ! T'es une soeur ! T'es la meilleure ! T'es ce que tu dis ! Et tu régales ! T'es une soeur et tu lui demandes d'argent derrière ! Ah non je me répète ! Quand je t'ai déjà demandé 20 centimes ! Euh si ! Franchement à qui tu ne l'as pas demandé ! C'est vrai ! C'est vrai ! Maintenant il va falloir noter le charme de Rofellos ! Oh là ! De 0 à 10 ! Si 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 ! C'est bon ça ! C'est vrai le Rof ! Et Rof il a un peu plus de charme que Norman moi je trouve ! Enlève ta casquette Rof ! Il a des beaux yeux bleus ! Nature ! Nature ! Nature ! Il m'en faut pas plus ! Il m'en faut pas plus ! Il m'en faut pas plus ! Mais je pense que c'est grâce aux jeux de société ! Ouais ! Ça allait un petit peu ! Ouais ! Il a côté sympathique et simple et tu vois ! C'est un peu con ! Voilà ! Le métier que tu aurais aimé faire quand tu étais petite ? Euh... garde du corps ! Garde du corps ? Ouais garde du corps ! Ah ouais ! Mais non ! Ah ouais non mais si si ouais ! D'accord ! D'une star en particulier à cause de quoi ? Enfin... Non non c'est vraiment quelque chose... Je sais pas ! T'avais envie d'être en costume et de... Je sais pas ! Qu'est-ce qui t'attirait dans ce métier quand t'étais petite ? En même temps tu vois j'aime les sports de combat ou ce genre de choses... J'ai fait 6 ans de MMA ! Mais non ! Mais non ! Ne la cherche pas Norman ! Je vais te retenir Vincent ! Et ouais il y avait quelque chose qui me plaisait là-dedans ! Mais tu sais que pendant un moment je savais plus où me diriger... Professionnellement ! Ouais professionnellement ! Quand t'es un peu perdu ! Tu sais pas ce que tu veux faire quand t'es plus jeune ! Et j'ai failli choisir l'option l'armée par exemple ! Ah ouais ! Donc vraiment euh... T'as 10 fois plus de courage que moi ! Bravo à toi ! Le super pouvoir que tu aimerais avoir ! Moi par exemple c'est transformer l'eau en pesto ! Mais toi c'est quoi ? Attends ! Vraiment c'est ton super ? Oh ce super pouvoir quand même ! Bah Maxou franchement t'imagines ? Je viens chez toi ! T'as plus le pesto ! Mais moi j'aime pas le pesto ! Max on en parlera un de ce jour ! L'arabiata plutôt ! Bien pimenté ! Je pense que ça va être revenir dans le temps ! Revenir dans le temps ! Ah ouais ! Est-ce que tu tues le bébé Hache ? Alors euh... Je pense que ouais ! Je vais essayer de faire ça ! Mais après je vais essayer de faire des multiverses en fait ! Traverser... Aller voir dans... Ah ouais ! Bah vraiment pour faire des expériences ! Tu vois ! D'accord ok ! Tu veux jouer avec le temps ! Les multiverses ! Si tu pouvais envoyer un texto à ma maman ! Qu'est-ce que tu lui dirais ? Alors euh... Je lui dirais... Il est chiant ! Je sais... Non ! Je sais qu'il doit certaines choses ! Donc euh... Remerciez-le pour moi ! Waouh ! Oh ! Ça c'est du faillotage ! Ah non c'est... C'est possible que ce soit un peu de faillotage ! Non ! Je sais très bien ce qu'on... Non non ! On a travaillé ensemble et euh... Enfin il y a... Il y a un historique ! Il y a un historique ! Une osmose ! Dernière question ! Comment tu quittes une conversation chiante avec un mec qui te pose une dizaine de questions où tu dois dire la vérité et tu n'as pas forcément envie d'y répondre ? J'adore la question ! Elle est très précise ! Tu sais qu'en soirée... Vraiment ! Ouais ! En soirée quand j'ai quelqu'un qui vient me parler et euh... Monk essaye de me draguer... Ouais ! Genre je suis déjà en train de parler avec une pote à moi ou un truc comme ça... Généralement la personne a à peine le temps de commencer sa phrase que je lui dis dégage ! Oh ! Ça c'est la première sommation ! La deuxième est qu'elle lui fait une fée de bras ! C'est ça ! Ah ! Tu vois qu'on va aller en soirée et très souvent on s'en va ! En fait c'est vite fait de dire à la personne... Vraiment genre tu me souffles et euh... va voir ailleurs ou euh... des choses comme ça ! Et ben là c'est cool ! Et ben... Et Norman je crois que Tite Avion est avec nous ! Tite Avion est-ce qu'il est là ? Le grand bateau ! Le grand bateau ! J'espère qu'il est dans un décor ! Oh ! Je suis déçu ! Nan 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 j'ai pas eu le temps de préparer de décor aujourd'hui ! Je suis désolé ! Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il va bien Lucky Tous ! A quoi il va jouer celui-là encore ? Ça va mon Tite Avion ? Ça va ça va ! Ça va ouais ! Je vais jouer à Godfall ce matin puisque... Ah ! Godfall ordi ! Assassin's Creed Valhalla me pose quelques soucis en stream ! Mais non ! Pourquoi ? Bug technique ou... Bah j'ai... Technique ouais technique ! Ah ouais ! On va pas plus aller... Non mais... Des galères ! Donc Godfall ! Au final c'est pas mal ! Ok bah écoute... Eh Godfall il paraît que c'est pas mal ! Godfall il paraît que c'est très très bien ! Il paraît que ça régale ! Bah écoute... Régale nous évidemment ! T'as vu votre figurine là ou pas ? Non pas de votre figurine ? Non 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 ! Ça arrive normalement fin d'année, début d'année prochaine les nouvelles ! C'est vrai que tu fais la gueule à CTCR là en ce moment ? J'ai vu ton tweet ! C'est pour ça que je te pose la question ! Mais non justement ! C'était pour expliquer que je ne faisais pas la gueule ! J'ai malheureusement pas eu de bol deux semaines de suite ! J'ai pas pu venir ! C'est tout ! Ça se passe ? Tu te fais pas trop chécher toi ? Tout va bien ? T'adore ! Non ça va ! Non je parle avec mes figurines ! C'est clair ! Oh c'est terrible ! Oh c'est terrible ! Il t'habuera tout de suite mon titou ! Tu vas nous régaler ! Un bisou petit tabius ! Tu vas nous régaler ! Juste si je peux me perdre ! Maxime ! Oui ? Tu faisais une petite moue quand il a parlé de Godfall ! Tu étais en mode boss ! Oui bon on l'a testé ! On a mis 14 sur 20 hier ! On est d'accord que t'en fais gagner ! Et j'en fais gagner sur le compte Twitter de Jouac ! Jusqu'à demain ! Et il y a 4 jours il nous fait ! Il est énorme ce jeu ! Je ne ferais pas gagner ! On l'avait pas fini ! Là on l'a fini ! Décevant finalement ! Il est un peu décevant ! Sur la phare ! Non en fait c'est toujours la même chose ! C'est toujours la même chose ! On parle à un appel et du coup on l'empêche de... Oh excuse moi Norman ! J'ai pas vu si tu es au téléphone ! Y a qui ? Armini ! Armini comment ? Comment entre nos familles ? Goudo ! Goudo ! Ok ! Merci ! T'es viré 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 ! Moi jamais j'ai été cité une fois ! Oh t'es reviens pour ça ! T'es cité ! T'as 6 services sans charme ! Et profiteau sans macette ! Elle a dit j'ai rien à ça ! Eh ouais mon pote ! Tu peux pas lutter contre la classe ! Tu me dégoûtes ! Oh c'est bien ! Le mec qui met l'abonnement en Happenspaces elle a quand même cité Ken Bogard ! Bah moi je trouve qu'il est drôle ! Non mais il est génial ! Salut le stream ! Il a une aura Ken ! Ouais c'est bon ! Il a une ado Ken ! Il a une ado Ken ! On peut applaudir Armini qui nous a régalé ! Ça fait très plaisir ! Merci beaucoup pour cette première fois ! T'as été super franchement ! C'est gentil ! Bah oui ! Et puis comme ça le chat connaît un peu plus ! C'est cool ! Call of c'est fini là ? Oui ça y est ! C'est bon c'est terminé ! Un peu de vacances ou des projets un peu plus doux ? Euh non ! Non ! Il y a encore quelque chose qui arrive et qui est assez gros ! Et qui est oui ou dieu ! Tu peux pas dire ? Non ! Je peux pas dire ! Dans le lund je le dis pas ! Non dans le lund je le dis pas ! Ok bah écoute ! Bah merci beaucoup ! On est content de t'avoir ! Content que tu fasses partie de la famille ! Et bien ! Bah merci ! Merci à vous ! C'était un vrai plaisir ! Ça va finalement ! On est arrivé un peu stressé ! Ouais ! Non ça va ! On oublie les caméras ! Non ! Le chat t'as découvert en tout cas Hermini ! Si tu veux faire d'autres émissions ? Et bah tu demandes ! Ouais ! Maxime qu'est-ce qu'on a de vous aujourd'hui sur le strings ? Et bah on a toujours évidemment un programme de qualité pour terminer la semaine ! Et vous avez à midi 30 le journal de jeuxvideo.com suivi de Mangasur à 14h30 ! Ensuite et bien on enchaînera avec le journal du Hardware ! Ce sera à 16h30 ! Et 18h30 on présente plus le récap ! Et enfin on terminera la journée avec le next gen party des tests PS5 Xbox Series X ! Ce sera à 20h30 ! Soyez là ! Et oui ! Est-ce qu'en fait que l'endroit va évidemment terminer ! On peut évidemment streamer ! Tout va lancer et montrer ! J'aimerais remercier le chat de la famille d'avoir été très nombreux comme d'habitude cette semaine ! Merci ! Vous êtes de plus en plus nombreux le matin et sur le stream franchement ça fait zizir ! Est-ce que tu entends ce qu'il y a derrière ? Je l'entends ! C'est comme les Oscars ! C'est à dire qu'il faut s'en aller ! Merci à Maxime Chao ! Merci à Raphaël ! Merci à ma carotte ! Merci à mon Jules ! Merci à toi ! Merci à moi ! Comme d'habitude vous avez été un coin ! Merci à mon adibou ! Merci à vous ! Merci évidemment Hermine ! Merci à la régie ! Chloé, Pierre Lecoule et Marie qui n'est pas là ! Les amis on vous souhaite un très bon week-end ! Vous tournez sur le stream évidemment ! Ce soir restez là parce que ne fait partie ! On va parler de nouvelles consoles ! Ça régale ! Bon week-end ! Et à lundi ! 7h comme tous les jours ! C'est le frère, c'est la famille ! Moi tu commences à être un frère ! C'est un frère ! Il bosse vraiment le gros ! Pourquoi il est si beau ? Il est si magique ? C'est un frère ! Merde ! Ça fait toujours plaisir ! C'est des sœurs !